Dans la collection Lire Audio Classique, Julie ou la Nouvelle Héloïse, de Jean-Jacques Rousseau. Volume 1 Préface Il faut des spectacles dans les grandes villes et des romans au peuple corrompu. J'ai vu les mœurs de mon temps et j'ai publié ces lettres. Que n'ai-je vécu dans un siècle où je dusse les jeter au feu ? Quoique je ne porte ici que le titre d'éditeur, j'ai travaillé moi-même à ce livre et je ne m'en cache pas. Ai-je fait le tout et la correspondance entière est-elle une fiction ? Jean du monde, que vous importe, c'est sûrement une fiction pour vous. Tout honnête homme doit avouer les livres qu'il publie. Je me nomme donc à la tête de ce recueil. Non pour me l'approprier, mais pour en répondre. S'il y a du mal, qu'on me l'impute. S'il y a du bien, je n'entends point m'en faire honneur. Si le livre est mauvais, j'en suis plus obligé de le reconnaître. Je ne veux pas passer pour meilleur que je ne suis. Quant à la vérité des faits, je déclare qu'ayant été plusieurs fois dans le pays des deux amants, je n'y ai jamais ouï parler du baron d'Étange, ni de sa fille, ni de M. Dorb, ni de Milord-Edouard Baumstom, ni de M. de Volmar. J'avertise encore que la topographie est grossièrement altérée en plusieurs endroits, soit pour mieux donner le change au lecteur, soit qu'en effet l'auteur n'en suit pas davantage. Voilà tout ce que je puis dire, que chacun pense comme il lui plaira. Ce livre n'est point fait pour circuler dans le monde et convient à très peu de lecteurs. Le style rebutera les gens de goût, la matière alarmera les gens sévères, tous les sentiments seront hors de la nature pour ceux qui ne croient pas à la vertu. Il doit déplaire aux dévots, aux libertins, aux philosophes. Il doit choquer les femmes galantes et scandaliser les honnêtes femmes. À qui plaira-t-il donc ? Peut-être à moi seule. Mais à coup sûr, il ne plaira médiocrement à personne. Quiconque veut se résoudre à lire ses lettres doit s'armer de patience sur les fautes de langue, sur le style emphatique et plat, sur les pensées communes rendues en termes empoulés. Il doit se dire d'avance que ceux qui les écrivent ne sont pas des Français, des beaux esprits, des académiciens, des philosophes, mais des provinciaux, des étrangers, des solitaires, de jeunes gens, presque des enfants, qui dans leurs imaginations romanesques, prennent pour de la philosophie les honnêtes délires de leur cerveau. Pourquoi craindrais-je de dire ce que je pense ? Ce recueil avec son gothique ton convient mieux aux femmes que les livres de philosophie. Il peut même être utile à celles qui, dans une vie déréglée, ont conservé quelque amour pour l'honnêteté. Quant aux filles, c'est autre chose. Jamais fille chaste n'a lu de roman, et j'ai mis à celui-ci un titre assez décidé pour qu'en l'ouvrant, on su à quoi s'en tenir. Celle qui, malgré ce titre, en osera lire une seule page, est une fille perdue. Mais qu'elle n'a plus de point sa perte à ce livre, le mal était fait d'avance. Puisqu'elle a commencé, qu'elle achève de lire, elle n'a plus rien à risquer. Qu'un homme austère, en parcourant ce recueil, se rebute aux premières parties, jette le livre avec colère, et s'indigne contre l'éditeur, je ne me plaindrai point de son injustice. À sa place, j'en aurais pu faire autant. Que si, après l'avoir lu tout entier, quelqu'un m'osait blâmer de l'avoir publié, qu'il le dise s'il veut à toute la terre, mais qu'il ne vienne pas me le dire, je sens que je ne pourrais de ma vie estimer cet homme-là. Première partie Lettre 1 À Julie Il faut vous fuir, mademoiselle, je le sens bien. J'aurais dû beaucoup moins attendre, ou plutôt, il fallait ne vous voir jamais. Mais que faire aujourd'hui ? Comment m'y prendre ? Vous m'avez promis de l'amitié. Voyez mes perplexités, et conseillez-moi. Vous savez que je ne suis entré dans votre maison que sur l'invitation de madame votre mère. Sachant que j'avais cultivé quelques talents agréables, elle a cru qu'il ne serait pas inutile, dans un lieu dépourvu de maîtres, à l'éducation d'une fille qu'elle adore. Fier à mon tour, d'orner de quelques fleurs ainsi beaux naturels, j'osais me charger de ce dangereux soin sans en prévoir le péril, ou du moins sans le redouter. Je ne vous dirai point que je commence à payer le prix de ma témérité. J'espère que je ne m'oublierai jamais jusqu'à vous tenir des discours qui ne vous convient pas d'entendre, et manquer au respect que je dois à vos mœurs, encore plus qu'à votre naissance et à vos charmes. Si je souffre, j'ai du moins la consolation de souffrir seul, et je ne voudrais pas d'un bonheur qui pût coûter au vôtre. Cependant, je vous vois tous les jours, et je m'aperçois que, sans y songer, vous aggravez innocemment des mots que vous ne pouvez plaindre et que vous devez ignorer. Je sais, il est vrai, le parti que dicte en pareil cas la prudence au défaut de l'espoir, et je me serais efforcé de le prendre si je pouvais accorder en cette occasion la prudence avec l'honnêteté. Mais comment me retirer décemment d'une maison dont la maîtresse elle-même m'a offert l'entrée, ou elle m'accable de bonté, ou elle me croit de quelque utilité à ce qu'elle a de plus cher au monde ? Comment frustrer cette tendre mère du plaisir de surprendre un jour son époux par vos progrès dans des études qu'elle lui cache à ce dessein ? Faut-il quitter impoliment sans lui rien dire ? Faut-il lui déclarer le sujet de ma retraite ? Et cet aveu même ne l'offensera-t-il pas de la part d'un homme dont la naissance et la fortune ne peuvent lui permettre d'aspirer à vous ? Je ne vois, mademoiselle, qu'un moyen de sortir de l'embarras où je suis. C'est que la main qui m'y plonge m'en retire, que ma peine ainsi que ma faute me viennent de vous, et qu'au moins, par pitié pour moi, vous daignez m'interdire votre présence. Montrez ma lettre à vos parents, faites-moi refuser votre porte, chassez-moi comme il vous plaira. Je puis tout endurer de vous, je ne puis vous fuir de moi-même. Vous me chassez ? Moi, vous fuir ? Et pourquoi ? Pourquoi donc est-ce un crime d'être sensible au mérite et d'aimer ce qu'il faut qu'on honore ? Non, belle Julie, vos attraits avaient ébloui mes yeux. Jamais ils n'eussent égaré mon cœur sans l'attrait plus puissant qui les anime. C'est cette union touchante d'une sensibilité si vive et d'une inaltérable douceur. C'est cette pitié si tendre à tous les maux d'autrui. C'est cet esprit juste et ce goût exquis qui tire leur pureté de celle de l'âme. Ce sont, en un mot, les charmes des sentiments, bien plus que ceux de la personne que j'adore en vous. Je consens qu'on vous puisse imaginer plus belle encore, mais plus aimable et plus digne du cœur d'un honnête homme. Non, Julie, il n'est pas possible. J'ose me flatter quelquefois que le ciel a mis une conformité secrète entre nos affections, ainsi qu'entre nos goûts et nos âges. Si jeunes encore, rien n'altère en nous les penchants de la nature et toutes nos inclinations semblent se rapporter. Avant que d'avoir pris les uniformes préjugés du monde, nous avons des manières uniformes de sentir et de voir. Et pourquoi n'oserais-je imaginer dans nos cœurs ce même concert que j'aperçois dans nos jugements ? Quelquefois, nos yeux se rencontrent. Quelques soupirs nous échappent en même temps, quelques larmes furtives. Oh, Julie ! Si cet accord venait de plus loin, si le ciel nous avait destinés, toute la force humaine ! Oh, pardon ! Je m'égare. J'ose prendre mes voeux pour de l'espoir. L'ardeur de mes désirs prête à leur objet la possibilité qui lui manque. Je vois avec effroi quel tourment mon cœur se prépare. Je ne cherche point à flatter mon mal, je voudrais le haïr s'il était possible. Jugez si mes sentiments sont purs par la sorte de grâce que je viens vous demander. Tarissez, s'il se peut, la source du poison qui me nourrit et me tue. Je ne veux que guérir ou mourir, et j'implore vos rigueurs comme un amant implorerait vos bontés. Oui, je promets. Je jure de faire de mon côté tous mes efforts pour recouvrer ma raison ou concentrer au fond de mon âme le trouble que j'y sens naître. Mais par pitié, détournez de moi ces yeux si doux qui me donnent la mort. Dérobez au miens vos traits, votre air, vos bras, vos mains, vos blonds cheveux, vos gestes. Trompez l'avis d'imprudence de mes regards. Retenez cette voix touchante qu'on entend point sans émotion. Soyez, hélas, une autre que vous-même pour que mon cœur puisse revenir à lui. Vous le direz-je sans détour. Dans ces jeux que l'oisiveté de la soirée engendre, vous vous livrez devant tout le monde à des familiarités cruelles. Vous n'avez pas plus de réserve avec moi qu'avec un autre. Hier même, il s'en fallut peu que, par pénitence, vous ne me laissassiez prendre un baiser. Vous résistate faiblement. Heureusement que je n'eus garde de m'obstiner. Je sentis à mon trouble croissant que j'allais me perdre et je m'arrêtais. Oh ! Si du moins je l'eusse pu savourer à mon gré, ce baiser eût été mon dernier soupir et je serais mort le plus heureux des hommes. De grâce, quittons ces jeux qui peuvent avoir des suites funestes. Non, il n'y en a pas un qui naît son danger jusqu'au plus puéril de tous. Je tremble toujours d'y rencontrer votre main et je ne sais comment il arrive que je le rencontre toujours. à peine se pose-t-elle sur la mienne qu'un tressaillement me saisit. Le jeu me donne la fièvre ou plutôt le délire. Je ne vois, je ne sens plus rien et dans ce moment d'aliénation, que dire, que faire, ou me cacher, comment répondre de moi ? Durant nos lectures, c'est un autre inconvénient. Si je vous vois un instant sans votre mère ou sans votre cousine, vous changez tout à coup de maintien. Vous prenez un air si sérieux, si froid, si glacé, que le respect et la crainte de vous déplaire môtent la présence d'esprit et le jugement et j'ai peine à bégayer en tremblant quelques mots d'une leçon que toute votre sagacité vous fait suivre à peine. Ainsi, l'inégalité que vous affectez tourne à la fois au préjudice de tous deux. Vous me désolez et ne vous instruisez point sans que je puisse concevoir quel motif fait ainsi changer d'humeur une personne si raisonnable. J'ose vous le demander. Comment pouvez-vous être si folâtre en public et si grave dans le tête-à-tête ? Je pensais que ce devait être tout le contraire et qu'il fallait composer son maintien à proportion du nombre des spectateurs. Au lieu de cela, je vous vois, toujours avec une égale perplexité de ma part, le ton de cérémonie en particulier et le ton familier devant tout le monde. Daignez être plus égale, peut-être serais-je moins tourmenté. Si la commisération actuelle aux âmes bien nées peut vous attendrir sur les peines d'un infortuné auquel vous avez témoigné quelque estime, de légers changements dans votre conduite rendront sa situation moins violente et lui feront supporter plus paisiblement et son silence et ses mots. Si sa retenue et son état ne vous touchent pas et que vous vouliez user du droit de le perdre, vous le pouvez sans qu'il murmure. Il aime mieux encore périr par votre ordre que par un transport indiscret qui le rendit coupable à vos yeux. Enfin, quoi que vous ordonniez de mon sort, au moins n'aurai-je point à me reprocher d'avoir pu former un espoir téméraire. Et si vous avez lu cette lettre, vous avez fait tout ce que j'oserais vous demander, quand même je n'aurai point de refus à craindre. Lettre 2 à Julie Que je me suis abusé, mademoiselle, dans ma première lettre, au lieu de soulager mes maux, je n'ai fait que les augmenter en m'exposant à votre disgrâce, et je sens que le pire de tous est de vous déplaire. Votre silence, votre air froid et réservé, ne m'annonce que trop mon malheur. Si vous avez exaucé ma prière en partie, ce n'est que pour mieux m'en punir. Et puis qu'amour d'imé vifé c'est accorta pour les biondi capelli alors velati et l'amoroso sguardo inseracolto, et l'amour vous ayant rendu attentive, vous volate vos blonds cheveux et recueillite en vous-mêmes vos doux regards. Vous retranchez en public l'innocente familiarité dont j'eus la folie de me plaindre, mais vous n'en êtes que plus sévère dans le particulier, et votre ingénieuse rigueur s'exerce également par votre complaisance et par vos refus. Que ne pouvez-vous connaître combien cette froideur m'est cruelle ? Vous me trouveriez trop puni. Avec quelle ardeur ne voudrais-je pas revenir sur le passé et faire que vous n'eussiez point vue cette fatale lettre ? Non, dans la crainte de vous offenser encore, je n'écrirai point celle-ci si je n'eus écrit la première, et je ne veux pas redoubler ma faute, mais la réparer. Faut-il pour vous apaiser dire que je m'abusais moi-même ? Faut-il protester que ce n'était pas de l'amour que j'avais pour vous ? Moi, je prononcerai cet odieux parjure. Le vil mensonge est-il digne d'un cœur où vous régniez ? Oh, que je sois malheureux s'il faut l'être. Pour avoir été téméraire, je ne serai ni menteur ni lâche et le crime que mon cœur a commis, ma plume ne peut le désavouer. Je sens d'avance le poids de votre indignation et j'en attends les derniers effets comme une grâce que vous me devez au défaut de tout autre car le feu qui me consomme mérite d'être puni mais non méprisé par pitié. Ne m'abandonnez pas à moi-même. Daignez au moins disposer de mon sort. Dites quelle est votre volonté. Quoi que vous puissiez me prescrire, je ne saurais qu'obéir. M'imposerez-vous un silence éternel ? Je saurais me contraindre à le garder. Me bannissez-vous de votre présence ? Je jure que vous ne me verrez plus. M'ordonnez-vous de mourir ? Ah ! Ce ne sera pas le plus difficile. Il n'y a point d'ordre auquel je ne souscrive dirais-je en cela même s'il m'était possible. Cent fois le jour je suis tenté de me jeter à vos pieds, de les arroser de mes pleurs, d'y obtenir la mort ou mon pardon. Toujours un effroi mortel glace mon courage, mes genoux trembles et os fléchir, la parole expire sur mes lèvres, et mon âme ne trouve aucune assurance contre la frayeur de vous irriter. Est-il au monde un état plus affreux que le mien ? Mon cœur sent trop combien il est coupable et ne saurait cesser de l'être. Le crime et le remords l'agitent de concert et sans savoir quel sera mon destin je flotte dans un doute insupportable entre l'espoir de la clémence et la crainte du châtiment. Mais non, je n'espère rien. Je étais mon supplice. Contentez une juste vengeance. Essaie être assez malheureux que de me voir réduit à la solliciter moi-même. Punissez-moi, vous le devez. Et si vous n'êtes impitoyable, quittez cet air froid et mécontent qui me met au désespoir. Quand on envoie un coupable à la mort, on ne lui montre plus de colère. Lettre 3 à Julie Ne vous impatientez pas, mademoiselle. Voici la dernière opportunité que vous recevrez de moi. Quand je commençais de vous aimer, que j'étais loin de voir tous les mots que je m'apprêtais, je ne sentis d'abord que celui d'un amour sans espoir que la raison peut vaincre à force de temps. J'en connu ensuite un plus grand dans la douleur de vous déplaire et maintenant j'éprouve le plus cruel de tous dans le sentiment de vos propres peines. Oh Julie, je le vois avec amertume, mes plaintes troublent votre repos. Vous gardez un silence invincible, mais tout décèle à mon cœur attentif vos agitations secrètes. Vos yeux deviennent sombres, rêveurs, fixés en terre, quelques regards égarés s'échappent sur moi, vos vives couleurs se fanent, une pâle heure étrangère couvre vos joues, la gaieté vous abandonne, une tristesse mortelle vous accable, et il n'y a que l'inaltérable douceur de votre âme qui vous préserve d'un peu d'humeur. Soit sensibilité, soit dédain, soit pitié pour mes souffrances, vous en êtes affecté, je le vois. Je crains de contribuer au vôtre, et cette crainte m'afflige beaucoup plus que l'espoir qui devrait en être ne peut me flatter, car où je me trompe moi-même, où votre bonheur m'est plus cher que le mien. Cependant, en revenant à mon tour sur moi, je commence à connaître combien j'avais mal jugé de mon propre cœur, et je vois trop tard que ce que j'avais d'abord pris pour un délire passager fera le destin de ma vie. C'est le progrès de votre tristesse qui m'a fait sentir celui de mon mal. Jamais, non, jamais le feu de vos yeux, l'éclat de votre teint, les charmes de votre esprit, toutes les grâces de votre ancienne gaieté, n'eussent produit un effet semblable à celui de votre abattement. N'en doutez pas, divine Julie, si vous pouviez voir quel embrasement ces huit jours de langueur ont allumé dans mon âme, vous gémiriez vous-même des maux que vous me causez. Ils sont désormais sans remède, et je sens avec désespoir que le feu qui me consomme ne s'éteindra qu'au tombeau. N'importe, qui ne peut se rendre heureux peut au moins mériter de l'être, et je saurais vous forcer d'estimer un homme à qui vous n'avez pas daigné faire la moindre réponse. Je suis jeune, et peux mériter un jour la considération dont je ne suis pas maintenant digne. En attendant, il faut vous rendre le repos que j'ai perdu pour toujours, et que je vous ôte ici malgré moi. Il est juste que je porte seul la peine du crime dont je suis coupable. Adieu, trop belle Julie. Vivez tranquille, et reprenez votre enjouement. Dès demain vous ne me verrez plus. Mais soyez sûr que l'amour ardent et pur dont j'ai brûlé pour vous ne s'éteindra de ma vie. Que mon cœur, plein d'un si digne objet, ne saurait plus sa vie lire. Qu'il partagera désormais ses uniques hommages entre vous et la vertu, et qu'on ne verra jamais profané par d'autres feux l'autel où Julie fut adorée. Billet de Julie N'emportez pas l'opinion d'avoir rendu votre éloignement nécessaire. Un cœur vertueux saurait se vaincre ou se taire, et deviendrait peut-être à craindre. Mais vous, vous pouvez rester. Réponse Je me suis tué longtemps. Votre froideur m'a fait parler à la fin. Si l'on peut se vaincre pour la vertu, l'on ne supporte point le mépris de ce qu'on aime. Il faut partir. Billet de Julie Non, monsieur. Après ce que vous avez paru sentir, après ce que vous m'avez osé dire, un homme tel que vous avez faim d'être ne part point. Il fait plus. Réponse Je n'ai rien fait qu'une passion modérée dans un cœur au désespoir. Demain, vous serez contente, et quoi que vous en puissiez dire, j'aurais moins fait que de partir. Billet de Julie Insensé. Si mes jours te sont chers, crains d'attenter au tien. Je suis obsédée, et ne puis ni vous parler, ni vous écrire jusqu'à demain. Attendez. Lettre 4 De Julie Il faut donc l'avouer enfin, ce fatal secret trop mal déguisé. Combien de fois j'ai juré qu'il ne sortirait de mon cœur qu'avec la vie. La tienne en danger me l'arrache. Il m'échappe, et l'honneur est perdu. Hélas, j'ai trop tenu parole. Est-il une mort plus cruel que de survivre à l'honneur ? Que dire ? Comment rompre un si pénible silence, ou plutôt n'ai-je pas déjà tout dit, et ne m'as-tu pas trop entendu ? Ah, tu en as trop vu pour ne pas deviner le reste. Entraînée par degrés dans les pièges d'un ville séducteur, je vois, sans pouvoir m'arrêter l'horrible précipice où je cours. Homme artificieux. C'est bien plus mon amour que le tien qui fait ton audace. Tu vois l'égarement de mon cœur. Tu t'en prévaux pour me perdre, et quand tu me rends méprisable, le pire de mes mots est d'être forcé à te mépriser. Ah, malheureux. Je t'estimais, et tu me déshonores. Crois-moi, si ton cœur était fait pour jouir en paix de ce triomphe, il ne l'eut jamais obtenu. Tu le sais, tes remords en augmenteront. Je n'avais point dans l'âme des inclinations vicieuses. La modestie et l'honnêteté m'étaient chère. J'aimais aller nourrir dans une vie simple et laborieuse, que m'ont servi des soins que le ciel a rejetés. Dès le premier jour que j'eus le malheur de te voir, je sentis le poisson qui corrompt mes sens et ma raison. Je le sentis du premier instant, et tes yeux, tes sentiments, tes discours, ta plume criminelle le rendent chaque jour plus mortel. Je n'ai rien négligé pour arrêter le progrès de cette passion funeste, dans l'impuissance de résister. J'ai voulu me garantir d'être attaquée. Tes poursuites ont trompé ma vaine prudence. Cent fois, j'ai voulu me jeter aux pieds des auteurs de mes jours. Cent fois, j'ai voulu leur ouvrir mon cœur coupable. Ils ne peuvent connaître ce qui s'y passe. Ils voudront appliquer des remèdes ordinaires à un mal désespéré. Ma mère est faible et sans autorité. Je connais l'inflexible sévérité de mon père, et je ne ferai que perdre et déshonorer moi, ma famille et toi-même. Mon ami est absente, mon frère n'est plus. Je ne trouve aucun protecteur au monde contre l'ennemi qui me poursuit. J'implore en vain le ciel. Le ciel est sourd aux prières des faibles. Tout fomente l'ardeur qui me dévore. Tout m'abandonne à moi-même, ou plutôt, tout me livre à toi. La nature entière semble être ta complice. Tous mes efforts sont vains. Je t'adore, en dépit de moi-même. Comment mon cœur, qui n'a pu résister dans toute sa force, céderait-il maintenant à demi ? Comment ce cœur, qui ne sait rien dissimuler, te cacherait-il le reste de sa faiblesse ? Le premier pas qui coûte le plus était celui qu'il ne fallait pas faire. Comment m'arrêterais-je aux autres ? Non. De ce premier pas, je me sens entraînée dans l'abîme, et tu peux me rendre aussi malheureuse qu'il te plaira. Tel est l'état affreux où je me vois. Je ne puis plus avoir recours qu'à celui qui m'y a réduite, et que pour me garantir de ma perte, tu dois être mon unique défenseur contre toi. Je pouvais, je le sais, différer cet aveu de mon désespoir. Je pouvais quelque temps déguiser ma honte et céder par degrés pour m'en imposer à moi-même. Vaine adresse qui pouvait flatter mon amour propre et non pas sauver ma vertu. Va, je vois trop. Je sens trop ou mène la première faute, et je ne cherchais pas à préparer ma ruine, mais à l'éviter. Toutefois, si tu n'es pas le dernier des hommes, si quelque étincelle de vertu brilla dans ton âme, s'il reste encore quelques traces des sentiments d'honneur dont tu m'as paru pénétrer, puis-je te croire assez vile pour abuser de l'aveu fatal que mon délire m'arrache ? Non, je te connais bien. Tu soutiendras ma faiblesse, tu deviendras ma sauvegarde, tu protégeras ma personne contre mon propre cœur. Tes vertus sont le dernier refuge de mon innocence. Mon honneur s'ose confier au tien. Tu ne peux conserver l'un sans l'autre. Âme généreuse, conserve-les tous deux, et du moins, pour l'amour de toi-même, daigne prendre pitié de moi. Oh Dieu, suis-je assez humiliée ? Je t'écris à genoux. Je baigne mon papier de mes pleurs. J'élève à toi mes timides supplications, et ne pense pas cependant que j'ignore que c'était à moi d'en recevoir, et que pour me faire obéir, je n'avais qu'à me rendre avec art méprisable. Ami, prends ce vain empire, et laisse-moi l'honnêteté. J'aime mieux être ton esclave et vivre innocente que d'acheter ta dépendance au prix de mon déshonneur. Si tu daignes m'écouter, que d'amour, que de respect ne dois-tu pas attendre de celle qui te devra son retour à la vie. Quel charme, dans la douce union de deux âmes pures, tes désirs vaincus seront la source de ton bonheur, et les plaisirs dont tu jouiras seront dignes du ciel même. Je crois, j'espère qu'un cœur qui m'a paru mériter tout l'attachement du mien ne démentira pas la générosité que j'attends de lui. J'espère encore que, s'il était assez lâche pour abuser de mon égarment et des aveux qu'il m'arrache, le mépris, l'indignation me rendraient la raison que j'ai perdue, et que je ne serais pas assez lâche moi-même pour craindre un amant dont j'aurai à rougir. Tu seras vertueux ou méprisé, je serai respecté ou guéri. Voilà l'unique espoir qui me reste avant celui de mourir. Lettre 5 à Julie Puissance du ciel, j'avais une âme pour la douleur, Donnez-moi une pour la féliciter. Amour, vie de l'âme, viens soutenir la mienne prête à défaillir. Charme inexprimable de la vertu, force invincible de la voix de ce qu'on aime, bonheur, plaisir, transport, que vos traits sont poignants. Qui peut en soutenir l'atteinte ? Oh ! Comment suffire au torrent de délices qui vient inonder mon cœur ? Comment expier les alarmes d'une craintive amante ? Julie ! Non ! Ma Julie à genoux ! Ma Julie versée des pleurs ! Celle à qui l'univers devrait des hommages, supplier un homme qui l'adore de ne pas l'outrager, de ne pas se déshonorer lui-même. Si je pouvais m'indigner contre toi, je le ferais, pour tes frayeurs qui nous avilissent. Juge mieux, beauté pure et céleste, de la nature de ton empire. Hé ! Si j'adore les charmes de ta personne, n'est-ce pas surtout pour l'empreinte de cette âme sans tâche qui l'anime, et dont tous tes traits portent la divine enseigne ? Tu crains de ces dernières poursuites ? Mais quelle poursuite peut redouter celle qui couvre de respect et d'honnêteté tous les sentiments qu'elle inspire ? Est-il un homme assez vil sur la terre pour oser être téméraire avec toi ? Permets ! Permets que je savoure le bonheur inattendu d'être aimé, aimé de celle... Trône du monde ! Combien je te vois au-dessous de moi ? Que je la relise mille fois, cette lettre adorable où ton amour et tes sentiments sont écrits en caractère de feu, où, malgré tout l'emportement d'un cœur agité, je vois avec transport combien, dans une âme honnête, les passions les plus vives gardent encore le saint caractère de la vertu. Quel monstre, après avoir lu cette touchante lettre, pourrait abuser de ton état et témoigner par l'acte le plus marqué, son profond mépris pour lui-même ? Non, chère amante, prends confiance en un ami fidèle qui n'est point fait pour te tromper. Bien que ma raison soit à jamais perdue, bien que le trouble de mes sens s'accroisse à chaque instant, ta personne est désormais pour moi le plus charmant, mais le plus sacré des peaux dont jamais mortelle fût honorée. Ma flamme et son objet conserveront ensemble une inaltérable pureté. Je frémirais de porter la main sur tes chastes attraits plus que de plus vil inceste, et tu n'es pas dans une sûreté plus inviolable avec ton père qu'avec ton amant. Oh, si jamais cet amant heureux s'oublie un moment devant toi ! L'amant de Julie aurait une âme abjecte ? Non, quand je cesserai d'aimer la vertu, je ne t'aimerai plus. À ma première lâcheté, je ne veux plus que tu m'aimes. Rassure-toi donc, je t'en conjure, au nom du tendre et pur amour qui nous unit. C'est à lui de t'être garant de ma retenue et de mon respect. C'est à lui de te répondre de lui-même. Et pourquoi tes craintes iraient-elles plus loin que mes désirs ? À quel autre bonheur voudrais-je aspirer, si tout mon cœur suffit à peine à celui qu'il goûte ? Nous sommes jeunes tous deux, il est vrai. Nous aimons pour la première et l'unique fois de la vie, et n'avons nulle expérience des passions. Mais l'honneur qui nous conduit est-il un guide trompeur ? A-t-il besoin d'une expérience suspecte qu'on n'acquiert qu'à force de vice ? J'ignore si je m'abuse, mais il me semble que les sentiments droits sont tous au fond de mon cœur. Je ne suis point un vil séducteur comme tu m'appelles dans ton désespoir, mais un homme simple et sensible, qui montre aisément ce qu'il sent, et ne sent rien dont il doit vrougir. Pour dire tout en un seul mot, j'aborde encore plus le crime que je n'aime, Julie. Je ne sais, non, je ne sais pas même si l'amour que tu fais naître est compatible avec l'oubli de la vertu. Et si tout autre qu'une âme honnête peut sentir assez tous tes charmes ? Pour moi, plus j'en suis pénétré, plus mes sentiments s'élèvent. Quel bien que je n'aurais pas fait pour lui-même, ne ferais-je pas maintenant pour me rendre digne de toi ? Ah ! Daigne te confier au feu que tu m'inspires et que tu sais si bien purifier. Crois qu'il suffit que je t'adore pour respecter à jamais le précieux dépôt dont tu m'as chargé. Oh ! quel cœur je vais posséder ! Vrai bonheur, gloire de ce qu'on aime, triomphe d'un amour qui s'honore, combien tu vaux mieux que tous ces plaisirs ! Veux-tu ma cousine passer ta vie à pleurer cette pauvre chaillot ? Et faut-il que les mortes fassent oublier les vivants ? Tes regrets sont justes et je les partage, mais doivent-ils être éternels ? Depuis la perte de ta mère, elle t'avait élevée avec le plus grand soin. Elle était plutôt ton amie que ta gouvernante. Elle t'aimait tendrement et m'aimait parce que tu m'aimes. Elle ne nous inspira jamais que des principes de sagesse et d'honneur. Je sais tout cela, ma chère, et j'en conviens avec plaisir. Mais conviens aussi que la bonne femme était peu prudente avec nous, qu'elle nous faisait sans nécessiter les confidences les plus indiscrètes, qu'elle nous entretenait sans cesse des maximes de la galanterie, des aventures de sa jeunesse, du manège des amants, et que pour nous garantir des pièges des hommes, si elle ne nous apprenait pas à leur entendre, elle nous instruisait au moins de mille choses que des jeunes filles se passeraient bien de savoir. Console-toi donc de sa perte comme d'un mal qui n'est pas sans quelques dédommagements. À l'âge où nous sommes, ses leçons commençaient à devenir dangereuses, et le ciel nous l'a peut-être ôté au moment où il n'était pas bon qu'elle nous restât plus longtemps. Souviens-toi de tout ce que tu me disais quand je perdis le meilleur des frères. La chaillotte est-elle plus chère ? As-tu plus de raisons de la regretter ? Reviens, ma chère, elle n'a plus besoin de toi. Hélas, tandis que tu perds ton temps en regrets superflus, comment ne crains-tu point de t'en attirer d'autres ? Comment ne crains-tu point, toi qui connais l'état de mon cœur, d'abandonner ton ami à des périls que ta présence aurait prévenu ? Qu'il s'est passé de choses depuis ton départ. Tu frémiras en apprenant quel danger j'ai couru par mon imprudence. J'espère en être délivré, mais je me vois, pour ainsi dire, à la discrétion d'autrui. C'est à toi de me rendre à moi-même. Hâte-toi donc de revenir. Je n'ai rien dit tant que tes soins étaient utiles à ta pauvre bonne. Je c'étais la première à t'exhorter à les lui rendre. Depuis qu'elle n'est plus, c'est à sa famille que tu les dois. Et nous les remplirons mieux ici de concerts que tu ne ferais seule à la campagne. Et tu t'acquitteras des devoirs de la reconnaissance sans rien noter à ceux de l'amitié. Depuis le départ de mon père, nous avons repris notre ancienne manière de vivre. Et ma mère me quitte moins. Mais c'est par habitude plus que par défiance. Ses sociétés lui prennent encore bien des moments qu'elle ne veut pas dérober à mes petites études. Et Babi remplit alors sa place assez négligemment. Quoi que je trouve à cette bonne mère beaucoup trop de sécurité, je ne puis me résoudre à l'en avertir. Je voudrais bien pourvoir à ma sûreté sans perdre son estime. Et c'est toi seule qui peux concilier tout cela. Reviens, ma Claire. Reviens sans tarder. J'ai regret aux leçons que je prends sans toi. Et j'ai peur de devenir trop savante. Notre maître n'est pas seulement un homme de mérite. Il est vertueux. Et n'en est que plus à craindre. Je suis trop contente de lui pour l'être de moi, à son âge et au nôtre, avec l'homme le plus vertueux. Quand il est aimable, il vaut mieux être deux filles qu'une. Lettre 7 Réponse Je t'entends Et tu me fais trembler. Non que je crois le danger aussi pressant que tu l'imagines. Ta crainte modère la mienne sur le présent. Mais l'avenir m'épouvante. Et si tu ne peux te vaincre, je ne vois plus que des malheurs. Hélas, combien de fois la pauvre Chaillot m'a-t-elle prédit que le premier soupir de ton cœur ferait le destin de ta vie ? Ah, cousine, si jeune encore, faut-il voir déjà ton sort s'accomplir ? Qu'elle va nous manquer, cette femme habile que tu nous crois avantageux de perdre. Il eût été peut-être de tomber d'abord en de plus sûres mains, mais nous sommes trop instruites en sortant des siennes pour nous laisser gouverner par d'autres, et pas assez pour nous gouverner nous-mêmes. Elle seule pouvait nous garantir des dangers auxquels elle nous avait exposés. Elle nous a beaucoup appris. Et nous avons, ce me semble, beaucoup pensé pour notre âge. La vive et tendre amitié qui nous unit presque dès le berceau nous a, pour ainsi dire, éclairé le cœur de bonheur sur toutes les passions. Nous connaissons assez bien leurs signes et leurs effets. Il n'y a que l'art de les réprimer qui nous manque. Dieu veuille que ton jeune philosophe connaisse mieux que nous cet art-là. Quand je dis « nous », tu m'entends. C'est surtout de toi que je parle. Car pour moi, la bonne m'a toujours dit que mon étourderie me tiendrait lieu de raison, que je n'aurais jamais l'esprit de savoir aimer, et que j'étais trop folle pour faire un jour des folies. Ma Julie, prends garde à toi. Mieux elle augurait de ta raison, plus elle craignait pour ton cœur. Et bon courage, cependant. Tout ce que la sagesse et l'honneur pourront faire, je sais que ton âme le fera. Et la mienne fera, n'en doute pas, tout ce que l'amitié peut faire à son tour. Si nous en savons trop pour notre âge, au moins cette étude n'a rien coûté à nos mœurs. Crois, ma chère, qu'il y a bien des filles plus simples qui sont moins honnêtes que nous. Nous le sommes parce que nous voulons l'être. Et quoi qu'on en puisse dire, c'est le moyen de l'être plus sûrement. Cependant, sur ce que tu me marques, je n'aurai pas un moment de repos que je ne sois auprès de toi. Car si tu crains le danger, il n'est pas tout à fait chimérique. Il est vrai que le préservatif est facile. Deux mots à ta mère, et tout est fini. Mais je te comprends. Tu ne veux point un expédient qui finit tout. Tu veux bien t'ôter le pouvoir de succomber, mais non pas l'honneur de combattre. Oh, pauvre cousine ! Encore si la moindre lueur, le baron d'étange, consentir à donner sa fille, son enfant unique, un petit bourgeois sans fortune, l'espères-tu ? Qu'espères-tu donc ? Que veux-tu ? Pauvre, pauvre cousine ! Ne crains rien toutefois de ma part. Ton secret sera gardé par ton ami. Bien des gens trouveraient plus honnête de le révéler. Peut-être aurait-il raison. Pour moi, qui ne suis pas une grande raisonneuse, je ne veux point d'une honnêteté qui trahit l'amitié, la foi, la confiance. J'imagine que chaque relation, chaque âge a ses maximes, ses devoirs, ses vertus. Que ce qui serait prudence à d'autres, à moi serait perfidie. Et qu'au lieu de nous rendre sages, on nous rend méchants en confondant tout cela. Si ton amour est faible, nous le vaincrons. S'il est extrême, c'est l'exposer à des tragédies que de l'attaquer par des moyens violents. Et il ne convient à l'amitié de tenter que ceux dont elle peut répondre. Mais en revanche, tu n'as qu'à marcher droit quand tu seras sous ma garde. Tu verras, tu verras ce que c'est qu'une dueigne de dix-huit ans. Je ne suis pas, comme tu sais, loin de toi pour mon plaisir. Et le printemps n'est pas si agréable en campagne que tu penses. On y souffre à la fois le froid et le chaud. On a point d'ombre à la promenade et il faut se chauffer dans la maison. Mon père, de son côté, ne laisse pas au milieu de ses bâtiments de s'apercevoir qu'on a la gazette ici plus tard qu'à la ville. Ainsi, tout le monde ne demande pas mieux que d'y retourner et tu m'embrasseras, j'espère, dans quatre ou cinq jours. Mais ce qui m'inquiète est que quatre ou cinq jours font je ne sais combien d'heures, dont plusieurs sont destinées aux philosophes. Aux philosophes. Entends-tu, cousine ? Pense que toutes ces heures-là ne doivent sonner que pour lui ? Ne va pas ici rougir et baisser les yeux. Prendre un air grave ? Il t'est impossible. Cela ne peut aller à tes traits. Tu sais bien que je ne saurais pleurer sans rire et que je n'en suis pas pour cela moins sensible. Je n'en ai pas moins de chagrin d'être loin de toi. Je n'en regrette pas moins la bonne chaillot. Je te sais un gré infini de vouloir partager avec moi le soin de sa famille. Je ne l'abandonnerai de mes jours. Mais tu ne serais plus toi-même si tu perdais quelque occasion de faire du bien. Je conviens que la pauvre Mille était babillarde, assez libre dans ses propos familiers, peu discrète avec de jeunes filles, et qu'elle aimait à parler de son vieux temps. Aussi ne sont pas tant les qualités de son esprit que je regrette, bien qu'elle en eût d'excellentes parmi de mauvaises. La perte que je pleure en elle, c'est son bon cœur, son parfait attachement, qui lui donnait à la fois pour moi la tendresse d'une mère et la confiance d'une sœur. Elle me tenait lieu de toute ma famille. À peine ai-je connu ma mère, mon père m'aime autant qu'il peut t'aimer, nous avons perdu ton aimable frère, je ne vois presque jamais les miens, me voilà comme une orpheline délaissée. Mon enfant, tu me restes seule, car ta bonne mère, c'est toi. Tu as raison pourtant, tu me restes. Je pleurais, j'étais donc folle, qu'avais-je à pleurer ? Post-cryptum, de peur d'accident, j'adresse cette lettre à notre maître afin qu'elle te parvienne plus sûrement. Lettre 8 à Julie Quelles sont, belles Julie, les bizarres caprices de l'amour. Mon cœur a plus qu'il n'espérait et n'est pas content. Vous m'aimez, vous me le dites et je soupire. Ce cœur injuste ose désirer encore quand il n'a plus rien à désirer. Il me punit de ses fantaisies et me rend inquiet au sein du bonheur. Ne croyez pas que j'ai oublié les lois qui me sont imposées ni perdu la volonté de les observer, non ? Mais un secret dépit m'agit en voyant que ces lois ne coûtent qu'à moi, que vous, qui vous prétendiez si faibles, êtes si fortes à présent et que j'ai si peu de combats à rendre contre moi-même tant je vous trouve attentive à les prévenir. Que vous êtes changé depuis deux mois sans que rien ait changé que vous. Vos langueurs ont disparu. Il n'est plus question de dégoût ni d'abattement. Toutes les grâces sont venues reprendre leur poste. Tous vos charmes se sont ranimés. La rose qui vient d'éclore n'est pas plus fraîche que vous. Les saillies ont recommencé. Vous avez de l'esprit avec tout le monde. Vous folâtrez, même avec moi, comme auparavant. Et ce qui mérite plus que tout le reste, vous me jurez un amour éternel d'un air aussi gai que si vous disiez la chose du monde la plus plaisante. Dites, dites, volage, est-ce là le caractère d'une passion violente réduite à se combattre elle-même ? Et si vous aviez le moindre désir à vaincre, la contrainte n'étoufferait-elle pas au moins l'enjouement ? Oh, que vous étiez bien plus aimable quand vous étiez moins belle, que je regrette cette parleur touchante, précieux gage du bonheur d'un amant. Et que je hais l'indiscrète santé que vous avez recouvrée au dépens de mon repos ? Oui, j'aimerais mieux vous voir malade encore que cet air content, ses yeux brillants, ce teint fleuri qui m'outrage. Avez-vous oublié si tôt que vous n'étiez pas ainsi quand vous imploriez ma clémence ? Julie, Julie, que cet amour si vif est devenu tranquille en peu de temps ? Mais ce qui m'offense plus encore, c'est qu'après vous être remise à ma discrétion, vous paraissez vous en défier et que vous fuyez les dangers comme s'il vous en restait à craindre. Est-ce ainsi que vous honorez ma retenue ? Et mon inviolable respect méritait-il cet affront de votre part ? Bien loin que le départ de votre père nous ait laissé plus de liberté, à peine peut-on vous voir seul. Votre inséparable cousine ne vous quitte plus. Insensiblement, nous allons reprendre nos premières manières de vivre et notre ancienne circonspection, avec cette unique différence qu'alors elle vous était à charge et qu'elle vous plaît maintenant. Quel sera donc le prix d'un si pur hommage si votre estime ne l'est pas ? Et de quoi me sert l'abstinence éternelle et volontaire de ce qu'il y a de plus doux au monde si celle qui l'exige ne m'en sait aucun gré ? Certes, je suis là de souffrir inutilement et de me condamner aux plus dures privations sans en avoir même le mérite. Quoi ? Faut-il que vous embellissiez impunément tandis que vous me méprisez ? Faut-il qu'incessamment mes yeux dévorent des charmes dont jamais ma bouche n'ose approcher ? Faut-il enfin que je m'ôte à moi-même toute espérance sans pouvoir au moins m'honorer d'un sacrifice aussi rigoureux ? Non. Puisque vous ne vous fiez pas à ma foi, je ne veux plus la laisser vainement engagée. C'est une sûreté injuste que celle que vous tirez à la fois de ma parole et de vos précautions. Vous êtes trop ingrate ou je suis trop scrupuleux et je ne veux plus refuser de la fortune les occasions que vous n'aurez pu lui ôter. Enfin, quoi qu'il en soit de mon sort, je sens que j'ai pris une charge au-dessus de mes forces. Julie, reprenez la garde de vous-même, je vous rends un dépôt trop dangereux pour la fidélité du dépositaire et dont la défense coûtera moins à votre cœur que vous n'avez faim de la craindre. Je vous le dis sérieusement. Comptez sur vous ou chassez-moi, c'est-à-dire ôtez-moi la vie. J'ai pris un engagement téméraire. J'admire comment je l'ai pu tenir si longtemps. Je sais que je le dois toujours et je sens qu'il m'est impossible. On mérite de succomber quand on s'impose de si périlleux devoirs. Croyez-moi, chère et tendre Julie, croyez-en ce cœur sensible qui ne vit que pour vous. Vous serez toujours respectés. Je puis un instant manquer de raison et l'ivresse des sens peut dicter un crime dont on aurait horreur de sang-froid. Heureux de n'avoir point trompé votre espoir, j'ai vaincu deux mois et vous me devez le prix de deux siècles de souffrance. Lettre 9 de Julie J'entends. Les plaisirs du vice et l'honneur de la vertu vous feraient un sort agréable. Est-ce là votre morale ? Et mon bon ami, vous vous laissez bien vite d'être généreux. Ne l'étiez-vous donc que par artifice ? La singulière marque d'attachement que de vous plaindre de ma santé. Serait-ce que vous espériez voir mon fol amour achevé de la détruire et que vous m'attendiez au moment de vous demander la vie ? Ou bien comptiez-vous de me respecter aussi longtemps que je ferais peur et de vous rétracter quand je deviendrai supportable ? Je ne vois pas dans de pareils sacrifices un mérite à tant faire valoir. Vous me reprochez avec la même équité le soin que je prends de vous sauver des combats pénibles avec vous-même comme si vous ne deviez pas plutôt m'en remercier. Puis vous vous rétractez de l'engagement que vous avez pris comme d'un devoir trop à charge en sorte que dans la même lettre vous vous plaignez de ce que vous avez trop de peine et de ce que vous n'en avez pas assez. Pensez-y mieux et tâchez d'être d'accord avec vous pour donner à vos prétendus griefs une couleur moins frivole ou plutôt quitter toute dissimulation qui n'est pas dans votre caractère. Quoi que vous puissiez dire votre cœur est plus content du mien qu'il ne feint de l'être ingrat vous savez trop qu'il n'aura jamais tort avec vous. Votre lettre même vous dément par son style enjoué et vous n'auriez pas tant d'esprit si vous étiez moins tranquille. En voilà trop sur les vingt reproches qui vous regardent. Passons à ceux qui me regardent moi-même et qui semblent d'abord mieux fondés. Je le sens bien. La vie égale et douce que nous menons depuis deux mois ne s'accorde pas avec ma déclaration précédente et j'avoue que ce n'est pas sans raison que vous êtes surpris de ce contraste. Vous m'avez d'abord vu au désespoir vous me trouvez à présent trop paisible de là vous accusez mes sentiments d'inconstance et mon cœur de caprice. Ah mon ami ne le jugez-vous point trop sévèrement. Il faut plus d'un jour pour le connaître. Attendez et vous trouverez peut-être que ce cœur qui vous aime n'est pas indigne du vôtre. Si vous pouviez comprendre avec quel effroi j'éprouvais les premières atteintes du sentiment qui m'unit à vous vous jugeriez du trouble qu'il dut me causer. J'ai été élevée dans des maximes si sévères que l'amour le plus pur me paraissait le comble du déshonneur. Tout m'apprenait ou me faisait croire qu'une fille sensible était perdue au premier mot tendre échappé de sa bouche. Mon imagination troublée confondait le crime avec l'aveu de la passion et j'avais une si affreuse idée de ce premier pas qu'à peine voyais-je au-delà nul intervalle jusqu'au dernier. L'excessive défiance de moi-même augmenta mes alarmes. Les combats de la modestie me parurent ceux de la chasteté. Je pris le tourment du silence pour l'emportement des désirs. Je me crus perdue aussitôt que j'aurais parlé et cependant il fallait parler ou vous perdre. Ainsi, ne pouvant plus déguiser mes sentiments, je tâchais d'exciter la générosité des vôtres et me fiant plus à vous qu'à moi, je voulus, en intéressant votre honneur à ma défense, me ménager des ressources dont je me croyais dépourvue. J'ai reconnu que je me trompais. Je n'eus pas parlé que je me trouvais soulagée. Vous n'eus pas répondu que je me sentis tout à fait calme et deux mois d'expérience m'ont appris que mon cœur trop tendre a besoin d'amour mais que mes sens n'ont aucun besoin d'amour. Jugez, vous qui aimez la vertu, avec quelle joie je fis cette heureuse découverte. Sorti de cette profonde ignominie où mes terreurs m'avaient plongée, je goûte le plaisir délicieux d'aimer purement. Cet état fait le bonheur de ma vie, mon humeur et ma santé s'en ressentent. À peine puis-je en concevoir un plus doux et l'accord de l'amour et de l'innocence me semble être le paradis sur la terre. Dès lors, je ne vous craignais plus. Et quand je pris soin d'éviter la solitude avec vous, ce fut autant pour vous que pour moi, car vos yeux et vos soupirs annonçaient plus de transport que de sagesse, et si vous eussiez oublié l'arrêt que vous avez prononcé vous-même, je ne l'aurais pas oublié. Ah, mon ami, que ne puis-je faire passer dans votre âme le sentiment de bonheur et de paix qui règne au fond de la mienne ? Que ne puis-je vous apprendre à jouir tranquillement du plus délicieux état de la vie ? Les charmes de l'union des cœurs se joignent pour nous à ceux de l'innocence. Nulle crainte, nulle honte ne trouble notre félicité. Au sein des vrais plaisirs de l'amour, nous pouvons parler de la vertu sans rougir. Eve il piacale con l'honestade acuento et le plaisir s'unit à l'honnêteté. Je ne sais quel triste pressentiment s'élève dans mon sein et me crie que nous jouissons du seul temps heureux que le ciel nous est destiné. Je n'entrevois dans l'avenir qu'absence, orage, trouble, contradiction. La moindre altération à notre situation présente me paraît ne pouvoir être qu'un mal. Non, quand un lieu plus doux nous unirait à jamais, je ne sais si l'excès du bonheur n'en deviendrait pas bientôt la ruine. Le moment de la possession est une crise de l'amour et tout changement est dangereux au nôtre. Nous ne pouvons plus qu'y perdre. Je t'en conjure, mon tendre et unique ami, tâche de calmer l'ivresse des vains désirs, que suivent toujours les regrets, le repentir, la tristesse. Goûtons en paix notre situation présente. Tu te plais à m'instruire et tu sais trop si je me plais à recevoir tes leçons. Rendons-les encore plus fréquentes. Ne nous quittons qu'autant qu'il faut pour la bienséance. Employons à nous écrire les moments que nous ne pouvons passer à nous voir et profitons d'un temps précieux après lequel peut-être nous soupirons un jour. Puisse notre sort tel qu'il est durer autant que notre vie. L'esprit s'orne, la raison s'éclaire, l'âme se fortifie, le cœur jouit. Que manque-t-il à notre bonheur ? Lettre 10 à Julie Que vous avez raison, ma Julie, de dire que je ne vous connais pas encore. Toujours je crois connaître tous les trésors de votre belle âme et toujours j'en découvre de nouveau. Quelle femme jamais associa comme vous la tendresse à la vertu et tempérant l'une par l'autre les rendit toutes deux plus charmantes. Je trouve je ne sais quoi d'aimable et d'attrayant dans cette sagesse qui me désole et vous ornez avec tant de grâce les privations que vous m'imposez qu'il s'en faut peu que vous ne me les rendiez chers. Je le sens chaque jour davantage. Le plus grand des biens est d'être aimé de vous. Il n'y en a point. Il n'y en peut avoir qu'il égale. Et s'il fallait choisir entre votre cœur et votre possession même ? Non, charmante Julie, je ne balancerai pas un instant. Mais d'où viendrait cette amère alternative ? Et pourquoi rendre incompatible ce que la nature a voulu réunir ? Le temps est précieux, dites-vous. Sachons en jouir tel qu'il est et gardons-nous par notre impatience d'en troubler le paisible cours. Eh ! Qu'il passe et qu'il soit heureux ! Pour profiter d'un état aimable, faut-il en négliger un meilleur et préférer le repos à la félicité suprême ? Ne perdons-nous pas tout le temps qu'on peut mieux employer ? Si l'on ne peut vivre mille ans en un quart d'heure, à quoi bon compter tristement les jours qu'on aura vécu ? Tout ce que vous dites du bonheur de notre situation présente est incontestable. Je sens que nous devons être heureux et pourtant je ne le suis pas. La sagesse a beau parler par votre bouche, la voix de la nature est la plus forte, le moyen de lui résister quand elle s'accorde à la voix du cœur. Or, vous seul, je ne vois rien dans ce séjour terrestre qui soit digne d'occuper mon âme et mes sens. Non, sans vous, la nature n'est plus rien pour moi. Mais son empire est dans vos yeux et c'est là qu'elle est invincible. Il n'en est pas ainsi de vous, céleste Julie. Vous vous contentez de charmer nos sens et n'êtes point en guerre avec les vôtres. Il semble que des passions humaines soient au-dessous d'une âme si sublime. Et comme vous avez la beauté des anges, vous en avez la pureté. Ô pureté que je respecte en murmurant, que ne puis-je ou vous rabaisser ou m'élever jusqu'à vous. Mais non, je rempris toujours sur la terre et vous verrez toujours briller dans les cieux. Ah ! Soyez heureuse au dépend de mon repos. Jouissez de toutes vos vertus. Soyez heureuse. Je tâcherai d'oublier combien je suis à plaindre et je tirerai de votre bonheur même la consolation de mes mots. Oui, chère amante, il me semble que mon amour est aussi parfait que son adorable objet. Tous les désirs enflammés par vos charmes s'éteignent dans les perfections de votre âme. Je la vois si paisible que je n'ose en troubler la tranquillité. Chaque fois que je suis tenté de vous dérober la moindre caresse, si le danger de vous offenser me retient, mon cœur me retient encore plus par la crainte d'altérer une félicité si pure. Dans le prix des biens où j'aspire, je ne vois plus que ce qu'ils vous peuvent coûter et ne pouvant accorder mon bonheur avec le vôtre, juger comment j'aime, c'est au mien que j'ai renoncé. Que d'inexplicables contradictions dans les sentiments que vous m'inspirez. Je suis à la fois soumis et téméraire, impétueux et retenu. Je ne saurais lever les yeux sur vous sans éprouver des combats en moi-même. Vos regards, votre voix, portent au cœur avec l'amour, l'attrait touchant de l'innocence. C'est un charme divin qu'on aurait regret d'effacer. Si j'ose former des vœux extrêmes, ce n'est plus qu'en votre absence. Mes désirs, n'osant aller jusqu'à vous, s'adressent à votre image, et c'est sur elle que je me venge du respect que je suis contraint de vous porter. Cependant, je languis et me consume. Le feu coule dans mes veines. Rien ne saurait l'éteindre ni le calmer et je l'irrite en voulant le contraindre. Je dois être heureux. Je le suis, j'en conviens. Je ne me plains point de mon sort. Tel qu'il est, je n'en changerai pas avec les rois de la terre. Cependant, un mal réel me tourmente. Je cherche vainement à le fuir. Je ne voudrais point mourir et toutefois, je me meurs. Je voudrais vivre pour vous. Et c'est vous qui m'ôtez la vie. Lettre 11 de Julie. Mon ami, je sens que je m'attache à vous chaque jour davantage. Je ne puis plus me séparer de vous. La moindre absence m'est insupportable et il faut que je vous vois ou que je vous écrive afin de m'occuper de vous sans cesse. Ainsi, mon amour s'augmente avec le vôtre car je connais à présent combien vous m'aimez par la crainte réelle que vous avez de me déplaire au lieu que vous n'en aviez d'abord qu'une apparence pour mieux venir à vos fins. Je sais fort bien distinguer en vous l'empire que le cœur a su prendre du délire d'une imagination échauffée et je vois cent fois plus de passion dans la contrainte où vous êtes que dans vos premiers emportements. Je sais bien aussi que votre état, tout gênant qu'il est, n'est pas sans plaisir. Il est doux pour un véritable amant de faire des sacrifices qui lui sont tous comptés et dont aucun n'est perdu dans le cœur de ce qu'il aime. Qui sait même si, connaissant ma sensibilité, vous n'employez pas pour me séduire une adresse mieux entendue. Mais non, je suis injuste et vous n'êtes pas capable d'user d'artifice avec moi. Cependant, si je suis sage, je me défierai plus encore de la pitié que de l'amour. Je me sens mille fois plus attendri par vos respects que par vos transports et je crains bien qu'en prenant le parti le plus honnête, vous n'ayez pris enfin le plus dangereux. Il faut que je vous dise dans l'épanchement de mon cœur une vérité qu'il sent fortement et dont le vôtre doit vous convaincre. C'est qu'en dépit de la fortune des parents et de nous-mêmes, nos destinées sont à jamais unies et que nous ne pouvons plus être heureux ou malheureux qu'ensemble. Nos âmes se sont, pour ainsi dire, touchés par tous les points et nous avons partout senti la même cohérence. Corrigez-moi, mon ami, si j'applique mal vos leçons de physique. Le sort pourra bien nous séparer mais non pas nous désunir. Nous n'aurons plus que les mêmes plaisirs et les mêmes peines et comme ces aimants dont vous me parliez qui ont, dit-on, les mêmes mouvements en différents lieux, nous sentirions les mêmes choses aux deux extrémités du monde. Défaite-vous donc de l'espoir si vous luttent jamais de vous faire un bonheur exclusif et de l'attacher aux dépens du mien. N'espérez pas pouvoir être heureux si j'étais déshonoré, ni pouvoir d'un œil satisfait contempler mon ignominie et mes larmes. Croyez-moi, mon ami, je connais votre cœur bien mieux que vous ne le connaissez. Un amour si tendre et si vrai doit savoir commander au désir. vous en avez trop fait pour achever sans vous perdre et ne pouvez plus combler mon malheur sans faire le vôtre. Je voudrais que vous puissiez sentir combien il est important pour tous deux que vous vous en remettiez à moi du soin de notre destin commun. Doutez-vous que vous ne me soyez aussi cher que moi-même et pensez-vous qu'il put exister pour moi quelques félicités que vous ne partageriez pas ? Non, mon ami, j'ai les mêmes intérêts que vous et un peu plus de raisons pour les conduire. J'avoue que je suis la plus jeune mais n'avez-vous jamais remarqué que si la raison d'ordinaire est plus faible et s'éteint plutôt chez les femmes, elle est aussi plutôt formée comme un frêle tournesol croit et meurt avant un chêne. Nous nous trouvons dès le premier âge chargés d'un si dangereux dépôt que le soin de le conserver nous éveille bientôt le jugement et c'est un excellent moyen de bien voir les conséquences des choses que de sentir vivement tous les risques qu'elles nous font courir. Pour moi, plus je m'occupe de notre situation, plus je trouve que la raison vous demande ce que je vous demande au nom de l'amour. Soyez donc docile à sa douce voix et laissez-vous conduire hélas par une autre aveugle mais qui tient au moins un appui. Je ne sais, mon ami, si nos cœurs auront le bonheur de s'entendre et si vous partagerez en lisant cette lettre la tendre émotion qu'il a dictée. Je ne sais si nous pourrons jamais nous accorder sur la manière de voir comme sur celle de sentir, mais je sais bien que l'avis de celui des deux qui sépare le moins son bonheur du bonheur de l'autre est l'avis qu'il faut préférer. Lettre 12 à Julie Ma Julie, que la simplicité de votre lettre est touchante, que j'y vois bien la sérénité d'une âme innocente et la tendre sollicitude de l'amour. Vos pensées s'exhalent sans art et sans peine. Elles portent au cœur une impression délicieuse que ne produit point un style apprêté. Vous donnez des raisons invincibles d'un air si simple qu'il y faut réfléchir pour en sentir la force. Et les sentiments élevés vous coûtent si peu qu'on est tenté de les prendre pour des manières de penser communes. Ah oui, sans doute, c'est à vous de régler nos destins. Ce n'est pas un droit que je vous laisse, c'est un devoir que j'exige de vous, c'est une justice que je vous demande. et votre raison me doit dédommager du mal que vous avez fait à la mienne. Dès cet instant, je vous remets pour ma vie l'empire de mes volontés. Disposez de moi comme d'un homme qui n'est plus rien pour lui-même et dont tout l'être n'a de rapport qu'à vous. Je tiendrai, n'en doutez pas, l'engagement que je prends, quoi que vous puissiez me prescrire. ou j'en vaudrais mieux ou vous en serez plus heureuse et je vois partout le prix assuré de mon obéissance. Je vous remets donc sans réserve le soin de notre bonheur commun. Faites le vôtre et tout est fait. Pour moi, qui ne puis ni vous oublier un instant ni penser à vous sans des transports qu'il faut vaincre, je vais m'occuper uniquement des soins que vous m'avez imposés. Depuis un an que nous étudions ensemble, nous n'avons guère fait que des lectures sans ordre et presque au hasard, plus pour consulter votre goût que pour l'éclairer. D'ailleurs, tant de troubles dans l'âme ne nous laissaient guère de liberté d'esprit. Les yeux étaient mal fixés sur le livre, la bouche en prononçait les mots, l'attention manquait toujours. Votre petite cousine, qui n'était pas si préoccupée, nous reprochait notre peu de conception et se faisait un honneur facile de nous devancer. Insensiblement, elle est devenue le maître du maître, et quoi que nous ayons quelquefois ri de ses prétentions, elle est au fond la seule des trois qui sait quelque chose de tout ce que nous avons appris. Pour regagner donc le temps perdu, ah Julie, en fut-il jamais de mieux employé ? J'ai imaginé une espèce de plan qui puisse réparer par la méthode le tort que les distractions ont fait au savoir. Je vous l'envoie. Nous le lirons tantôt ensemble, et je me contente d'y faire ici quelques légères observations. Si nous voulions, ma charmante amie, nous charger d'un étalage d'érudition et savoir pour les autres plus que pour nous, mon système ne vaudrait rien, car il tend toujours à tirer peu de beaucoup de choses et à faire un petit recueil d'une grande bibliothèque. La science est dans la plupart de ceux qui la cultivent une monnaie dont on fait grand cas, qui cependant n'ajoute au bien-être qu'autant qu'on la communique et n'est bonne que dans le commerce. Ôtez à nos savants le plaisir de se faire écouter, le savoir ne sera rien pour eux. Ils n'amassent dans le cabinet que pour répandre dans le public. Ils ne veulent être sages qu'aux yeux d'autrui et ils ne se soucieraient plus de l'étude s'ils n'avaient plus d'admirateurs. Pour nous qui voulons profiter de nos connaissances, nous ne les amassons point pour les revendre mais pour les convertir à notre usage, ni pour nous en charger mais pour nous en nourrir. Peu lire et penser beaucoup à nos lectures ou ce qui est la même chose en causer beaucoup entre nous est le moyen de les bien digérer. Je pense que quand on a une fois l'entendement ouvert par l'habitude de réfléchir, il vaut toujours mieux trouver de soi-même les choses qu'on trouverait dans les livres. C'est le vrai secret de les bien mouler à sa tête et de se les approprier. Au lieu qu'en les recevant tels qu'on nous les donne, c'est presque toujours sous une forme qui n'est pas la nôtre. Nous sommes plus riches que nous ne pensons mais, dit Montaigne, on nous dresse à l'emprunt et à la quête. On nous apprend à nous servir du bien d'autrui plutôt que du nôtre ou plutôt, accumulant sans cesse, nous n'osons toucher à rien. Nous sommes comme ces avares qui ne sont qu'à remplir leur grenier et dans le sein de l'abondance se laissent mourir de faim. Il y a, je l'avoue, bien des gens à qui cette méthode serait fort nuisible et qui ont besoin de beaucoup lire et peu méditer parce qu'ayant la tête mal faite, ils ne rassemblent rien de si mauvais que ce qu'ils produisent d'eux-mêmes. Je vous recommande tout le contraire à vous qui mettez dans vos lectures mieux que ce que vous y trouvez et dont l'esprit actif fait sur le livre un autre livre, quelquefois meilleur que le premier. Nous nous communiquerons dont nos idées. Je vous dirai ce que les autres auront pensé, vous me direz sur le même sujet ce que vous pensez vous-même et souvent après la leçon j'en sortirai plus instruit que vous. Moins vous aurez de lecture à faire, mieux il faudra la choisir et voici les raisons de mon choix. La grande erreur de ceux qui étudient est, comme je viens de vous dire, de se fier trop à leurs livres et de ne pas tirer assez de leur fond. Sans songer que de tous les sophistes, notre propre raison est presque toujours celui qui nous abuse le moins. Sitôt qu'on veut rentrer en soi-même, chacun sent ce qui est bien, chacun discerne ce qui est beau. Nous n'avons pas besoin qu'on nous apprenne à connaître ni l'un ni l'autre et l'on ne s'en impose là-dessus qu'autant qu'on veut s'en imposer. Mais les exemples du très bon et du très beau sont plus rares et moins connus. Il les faut aller chercher loin de nous. La vanité, mesurant les forces de la nature sur notre faiblesse, nous fait regarder comme chimériques les qualités que nous ne sentons pas en nous-mêmes. La paresse et le vice s'appuient sur cette prétendue impossibilité. Et ce qu'on ne voit pas tous les jours, l'homme faible prétend qu'on ne le voit jamais. C'est cette erreur qu'il faut détruire. Ce sont ces grands objets qu'il faut s'accoutumer à sentir et à voir afin de sauter tout prétexte de ne pas les imiter. L'âme s'élève, le cœur s'enflamme à la contemplation de ces divins modèles. À force de les considérer, on cherche alors devenir semblables et l'on ne souffre plus rien de médiocre sans un dégoût mortel. n'allons-nous pas chercher dans les livres des principes et des règles que nous trouvons plus sûrement au-dedans de nous. Laissons là toutes ces veines disputes des philosophes sur le bonheur et sur la vertu. Employons-nous à nous rendre bons et heureux le temps qu'ils perdent à chercher comment on doit l'être. Et proposons-nous de grands exemples à imiter plutôt que de vingt systèmes à suivre. J'ai toujours cru que le bon n'était que le beau mis en action, que l'un tenait intimement à l'autre et qu'ils avaient tous deux une source commune dans la nature bien ordonnée. Il suit de cette idée que le goût se perfectionne par les mêmes moyens que la sagesse et qu'une âme bien touchée des charmes de la vertu doit à proportion être aussi sensible à tous les autres genres de beauté. On s'exerce à voir comme à sentir ou plutôt une vue exquise n'est qu'un sentiment délicat et fin. C'est ainsi qu'un peintre à l'aspect d'un beau paysage ou devant un beau tableau s'extasie à des objets qui ne sont pas même remarqués d'un spectateur vulgaire. Combien de choses qu'on aperçoit que par sentiments et dont il est impossible de rendre raison ? Combien de ces je-ne-sais-quoi qui reviennent si fréquemment et dont le goût seul décide ? Le goût est en quelque manière le microscope du jugement. C'est lui qui met les petits objets à sa portée et ses opérations commencent ou s'arrêtent celles du dernier. Que faut-il donc pour le cultiver ? S'exercer à voir ainsi qu'à sentir et à juger du beau par inspection comme du bon par sentiment. Non, je soutiens qu'il n'appartient pas même à tous les cœurs d'être ému au premier regard de Julie. Voilà, ma charmante écolière, pourquoi je borne toutes vos études à des livres de goût et de mœurs. Voilà pourquoi, tournant toute ma méthode en exemple, je ne vous donne point d'autre définition des vertus qu'un tableau des gens vertueux, ni d'autres règles pour bien écrire que les livres qui sont bien écrits. Ne soyez donc pas surprise des retranchements que je fais à vos précédentes lectures. Je suis convaincu qu'il faut les resserrer pour les rendre utiles et je vois tous les jours mieux que tout ce qui ne dit rien à l'âme n'est pas digne de vous occuper. Nous allons supprimer les langues, hors l'italienne que vous savez et que vous aimez. Nous laisserons là nos éléments d'algèbre et de géométrie. Nous quitterions même la physique si les termes qu'elle vous fournit m'en laissaient le courage. Nous renoncerons pour jamais à l'histoire moderne, excepté celle de notre pays. Encore n'est-ce que parce que c'est un pays libre et simple où l'on trouve des hommes antiques dans les temps modernes ? Car ne vous laissez pas éblouir par ceux qui disent que l'histoire la plus intéressante pour chacun est celle de son pays. Cela n'est pas vrai. Il y a des pays dont l'histoire ne peut même pas être lue, à moins qu'on ne soit imbécile ou négociateur. L'histoire la plus intéressante est celle où l'on trouve le plus d'exemples de mœurs, de caractères de toute espèce, en un mot le plus d'instructions. Ils vous diront qu'il y a autant de tout cela parmi nous que parmi les anciens. Cela n'est pas vrai. Ouvrez leur histoire et faites-les taire. Il y a des peuples sans physionomie auxquels il ne faut point de peintre. Il y a des gouvernements sans caractère auxquels il ne faut point d'historien. Et où, sitôt qu'on sait quelle place un homme occupe, on sait d'avance tout ce qu'il y fera. Ils diront que ce sont les bons historiens qui nous manquent, mais demandez-leur pourquoi. Cela n'est pas vrai. Donnez matière à de bonnes histoires et les bons historiens se trouveront. Enfin, ils diront que les hommes de tous les temps se ressemblent, qu'ils ont les mêmes vertus et les mêmes vices, qu'on admire les anciens que parce qu'ils sont anciens. Cela n'est pas vrai non plus. Car on faisait autrefois de grandes choses avec de petits moyens et l'on fait aujourd'hui tout le contraire. Les anciens étaient contemporains de leurs historiens et nous ont pourtant appris à les admirer. Assurément, si la postérité jamais admire les nôtres, elle ne l'aura pas appris de nous. J'ai laissé, par égard pour votre inséparable cousine, quelques livres de petite littérature que je n'aurais pas laissé pour vous. Hors de Petrarch, le Tass, le Métastase et les maîtres du théâtre français, je n'y mêle ni poète ni livre d'amour contre l'ordinaire des lectures consacrées à votre sexe. Qu'apprendrions-nous de l'amour dans ces livres ? Ah Julie, notre cœur ne nous en dit plus qu'eux et le langage imitait des livres est bien froid pour quiconque est passionné lui-même. D'ailleurs, ses études énervent l'âme, la jettent dans la mollesse et lui ôtent tout son ressort. Au contraire, l'amour véritable est un feu dévorant qui porte son ardeur dans les autres sentiments et les anime d'une vigueur nouvelle. C'est pour cela qu'on a dit que l'amour faisait des héros. Heureux celui que le sort eut placé pour le devenir et qui aurait Julie pour amante. Lettre 13 de Julie Je vous le disais bien que nous étions heureux. Rien ne me l'apprend mieux que l'ennui que j'éprouve au moindre changement d'état. Si nous avions des peines bien vives, une absence de deux jours nous en ferait-elle temps ? Je dis nous, car je sais que mon ami partage mon impatience. Il la partage parce que je la sens et il la sent encore pour lui-même. Je n'ai plus besoin qu'il me dise ces choses-là. Nous ne sommes à la campagne que d'hier au soir. Il n'est pas encore l'heure où je vous verrai à la ville et cependant mon déplacement me fait déjà trouver votre absence plus insupportable. Si vous ne m'aviez pas défendu la géométrie, je vous dirais que mon inquiétude est en raison composée des intervalles du temps et du lieu tant je trouve que l'éloignement ajoute au chagrin de l'absence. J'ai apporté votre lettre et votre plan d'études pour méditer l'une et l'autre et j'ai déjà relu deux fois la première. La fin m'en touche extrêmement. Je vois mon ami que vous sentez le véritable amour puisqu'il ne vous a point ôté le goût des choses honnêtes et que vous savez encore dans la partie la plus sensible de votre cœur faire des sacrifices à la vertu. En effet, employer la voie de l'instruction pour corrompre une femme est de toutes les séductions la plus condamnable et vouloir attendrir sa maîtresse à l'aide des romans est avoir bien peu de ressources en soi-même. Si vous eussiez plié dans vos leçons la philosophie à vos vues, si vous eussiez tâché d'établir des maximes favorables à votre intérêt en voulant me tromper, vous m'eussiez bientôt détrompé. Mais la plus dangereuse de vos séductions est de n'en point employé. Du moment que la soif d'aimer s'empara de mon cœur et que j'y sentis naître le besoin d'un éternel attachement, je ne demandais point au ciel de m'unir à un homme aimable mais à un homme qui eut l'âme belle car je sentais bien que c'est de tous les agréments qu'on peut avoir le moins sujet au dégoût et que la droiture et l'honneur ornent tous les sentiments qu'ils accompagnent. Pour avoir bien placé ma préférence, j'ai eu comme Salomon avec ce que j'avais demandé encore ce que je ne demandais pas. Je tire un bon augure pour mes autres voeux de l'accomplissement de celui-là et je ne désespère pas mon ami de pouvoir vous rendre aussi heureux un jour que vous méritez de l'être. Les moyens en sont lents, difficiles, douteux, les obstacles terribles. Je n'ose rien promettre mais croyez que tout ce que la patience et l'amour pourront faire ne sera pas oublié. Continuez cependant à complaire en tout à ma mère et préparez-vous au retour de mon père qui se retire enfin tout à fait après trente ans de service à supporter les hauteurs d'un vieux gentilhomme brusque mais plein d'honneur qui vous aimera sans vous caresser et vous estimera sans le dire. J'ai interrompu ma lettre pour m'aller promener dans des bocages qui sont près de notre maison. Oh mon doux ami, je t'y conduisais avec moi ou plutôt je t'y portais dans mon sein. Je choisissais les lieux que nous devions parcourir ensemble. J'y marquais des asiles dignes de nous retenir. Nos cœurs s'épanchaient d'avance dans ces retraites délicieuses. Elles ajoutaient au plaisir que nous goûtions d'être ensemble. Elles recevaient à leur tour un nouveau prix du séjour de deux vrais amants et je m'étonnais de n'y avoir point remarqué seule les beautés que j'y trouvais avec toi. Parmi les bosquets naturels que forme ce lieu charmant, il en est un plus charmant que les autres dans lequel je me plais davantage et où par cette raison je destine une petite surprise à mon ami. Il ne sera pas dit qu'il aura toujours de la déférence et moi jamais de générosité. C'est là que je veux lui faire sentir malgré les préjugés vulgaires combien ce que le cœur donne vaut mieux que ce qu'arrache l'opportunité. Au reste, de peur que votre imagination vive ne se mette un peu trop en frais, je dois vous prévenir que nous n'irons point ensemble dans le bosquet sans l'inséparable cousine. À propos d'elle, il est décidé si cela ne vous fâche pas trop que vous viendrez nous voir lundi. Ma mère enverra sa calèche à ma cousine, vous vous rendrez chez elle à dix heures, elle vous amènera. Vous passerez la journée avec nous et nous nous en retournerons tous ensemble le lendemain après le dîner. J'en étais ici de ma lettre quand j'ai réfléchi que je n'avais pas pour vous la remettre les mêmes commodités qu'à la ville. J'avais d'abord pensé de vous renvoyer un de vos livres par Gustin, le fils du jardinier, et de mettre à ce livre une couverture de papier dans laquelle j'aurais inséré ma lettre, mais, outre qu'il n'est pas sûr que vous vous avisassiez de la chercher, ce serait une imprudence impardonnable d'exposer à des pareils hasards le destin de notre vie. Je vais donc me contenter de vous marquer simplement par un billet le rendez-vous de lundi et je garderai la lettre pour vous la donner à vous-même. Aussi bien, j'aurais un peu de soucis qu'il n'y eut trop de commentaires sur le mystère du bosquet. Lettre 14 à Julie Qu'as-tu fait ? Oh ! Qu'as-tu fait, ma Julie ? Tu voulais me récompenser et tu m'as perdue. Je suis ivre ou plutôt insensée. Mes sens se sont altérés, toutes mes facultés sont troublées par ce baiser mortel. Tu voulais soulager mes maux ? Cruel ! Tu les aigris. C'est du poison que j'ai cueilli sur tes lèvres. Il fermente, il embrase mon sang, il me tue et ta pitié me fait mourir. Ô souvenir immortel de cet instant d'illusion, de délire et d'enchantement ! Jamais, jamais tu ne t'effaceras de mon âme et tant que les charmes de Julie y seront gravés, tant que ce cœur agité me fournira des sentiments et des soupirs, tu feras le supplice et le bonheur de ma vie. Hélas ! Je jouissais d'une apparente tranquillité. Soumis à tes volontés suprêmes, je ne murmurais plus d'un sort auquel tu daignais présider. J'avais dompté les fougueuses saillies d'une imagination téméraire. J'avais couvert mes regards d'un voile et mis une entrave à mon cœur. Mes désirs n'osaient plus s'échapper qu'à demi. J'étais aussi content que je pouvais l'être. Je reçois ton billet, je vole chez ta cousine. Nous nous rendons à Clarence, je t'aperçois et mon sein palpite. Le doux son de ta voix y porte une agitation nouvelle. Je t'aborde comme transporté. J'avais grand besoin de la diversion de ta cousine pour cacher mon trouble à ta mère. On parcourt le jardin, l'on dîne tranquillement. Tu me rends en secret ta lettre que je n'ose lire devant ce redoutable témoin. Le soleil commence à baisser. nous fuyons tous trois dans le bois le reste de ses rayons et ma paisible simplicité n'imaginait pas même un état plus doux que le mien. En approchant du bosquet, j'aperçus, non sans une émotion secrète, vos signes d'intelligence, vos sourires mutuels et le coloris de tes joues prendre un nouvel éclat. En y entrant, je vis avec surprise ta cousine s'approcher de moi et d'un air plaisamment suppliant me demander un baiser. Sans rien comprendre à ce mystère, j'embrassai cette charmante amie et, toute aimable, toute piquante qu'elle est, je ne connu jamais mieux que les sensations ne sont rien que ce que le cœur les fait être. Mais que devins-je un moment après quand je sentis la main me tremble, un doux frémissement, ta bouche de rose, la bouche de Julie, se poser, se presser sur la mienne et mon corps serré dans tes bras. Non, le feu du ciel n'est pas plus vif ni plus prompt que celui qui vint à l'instant m'embraser. Toutes les parties de moi-même se rassemblèrent sous ce toucher délicieux. Le feu s'exhalait avec nos soupirs de nos lèvres brûlantes et mon cœur se mourait sous le poids de la volupté. Quand tout à coup je te vis pas lire, fermer tes beaux yeux, t'appuyer sur ta cousine et tomber en défaillance. Ainsi la frayeur éteignit le plaisir et mon bonheur ne fut qu'un éclair. À peine sais-je ce qui m'est arrivé depuis ce fatal moment, l'impression profonde que j'ai reçue ne peut plus s'effacer. Une faveur ? C'est un tourment horrible. Non, garde tes baisers. Je ne les saurais supporter. Ils sont trop âcres, trop pénétrants. Ils percent. Ils brûlent jusqu'à la moelle. Ils me rendraient furieux. Un seul. Un seul m'a jeté dans un égarment dont je ne puis plus revenir. Je ne suis plus le même et ne te vois plus la même. Je ne te vois plus comme autrefois réprimante et sévère, mais je te sens et te touche sans cesse, unie à mon sein comme tu fus un instant. Ô Julie, quelque sort que m'annonce un transport dont je ne suis plus maître, quelque traitement que ta rigueur me destine. Je ne puis plus vivre dans l'état où je suis et je sens qu'il faut enfin que j'expire à tes pieds ou dans tes bras. Lettre 15 de Julie Il est important, mon ami, que nous nous séparions pour quelque temps. Et c'est ici la première épreuve de l'obéissance que vous m'avez promise. Si je l'exige en cette occasion, croyez que j'en ai des raisons très fortes. Il faut bien, et vous le savez trop, que j'en ai pour m'y résoudre. Quant à vous, vous n'en avez pas besoin d'autre que ma volonté. Il y a longtemps que vous avez un voyage à faire en Valais. Je voudrais que vous puissiez l'entreprendre à présent qu'il ne fait pas encore froid. Quoique l'automne soit encore agréable ici, vous voyez déjà blanchir la pointe de la dent de Jaman. Et dans six semaines, je ne vous laisserai pas faire ce voyage dans un pays si rude. Tâchez donc de partir dès demain. Vous m'écrirez à l'adresse que je vous envoie et vous m'enverrez la vôtre quand vous serez arrivé à Sion. Vous n'avez jamais voulu me parler de l'état de vos affaires, mais vous n'êtes pas dans votre patrie. Je sais que vous y avez peu de fortune et que vous ne faites que la déranger ici, où vous ne resteriez pas sans moi. Je puis donc supposer qu'une partie de votre bourse est dans la mienne, et je vous envoie un léger raconte dans celle que renferme cette boîte, qu'il ne faut pas ouvrir devant le porteur. Je n'ai garde d'aller au-devant des difficultés. Je vous estime trop pour vous croire capable d'en faire. Je vous défends non seulement de retourner sans mon ordre, mais de venir nous dire adieu. Vous pouvez écrire à ma mère ou à moi simplement pour nous avertir que vous êtes forcés de partir sur le champ pour une affaire imprévue, et me donner, si vous voulez, quelques avis sur mes lectures jusqu'à votre retour. Tout cela doit être fait naturellement et sans aucune apparence de mystère. Adieu, mon ami. N'oubliez pas que vous emportez le cœur et le repos de Julie. Lettre 16 Réponse Je relis votre terrible lettre et frissonne à chaque ligne. J'obéirai pourtant, je l'ai promis, je le dois, j'obéirai. Mais vous ne savez pas, non, barbare, vous ne saurez jamais ce qu'un tel sacrifice coûte à mon cœur. Ah, vous n'aviez pas besoin de l'épreuve du bosquet pour me le rendre sensible. C'est un raffinement de cruauté perdu pour votre âme impitoyable, et je puis au moins vous défier de me rendre plus malheureux. Vous recevrez votre boîte dans le même état où vous l'avez envoyé. C'est trop ajouter l'opprobre à la cruauté. Si je vous ai laissé maîtresse de mon sort, je ne vous ai point laissé l'arbitre de mon honneur. C'est un dépôt sacré, l'unique hélas qui me reste, dont jusqu'à la fin de ma vie nul ne sera chargé que moi seul. Lettre 17, réplique. Votre lettre me fait pitié. C'est la seule chose sans esprit que vous ayez jamais écrite. J'offense donc votre honneur pour lequel je donnerai mille fois ma vie ? J'offense donc ton honneur ingrat qui m'a vu prête à t'abandonner le mien ? Où est-il donc cet honneur que j'offense ? Dis-le-moi, cœur rampant, âme sans délicatesse. Ah, que tu es méprisable si tu n'as qu'un honneur que Julie ne connaisse pas. Quoi ? Ceux qui veulent partager leur sort n'oseraient partager leur bien et celui qui fait profession d'être à moi se tient outragé de mes dons ? Et depuis quand est-il vil de recevoir de ce qu'on aime ? Depuis quand ce que le cœur donne déshonneure-t-il le cœur qu'il accepte ? Mais on méprise un homme qui reçoit d'un autre, on méprise celui dont les besoins passent la fortune et qui le méprise. Des âmes abjectes qui mettent l'honneur dans la richesse et pèsent les vertus au poids de l'or. Est-ce dans ces basses maximes qu'un homme de bien met son honneur et le préjugé même de la raison n'est-il pas en faveur du plus pauvre ? Sans doute, il est des dons vils qu'un honnête homme ne peut accepter. Mais apprenez qu'il ne déshonore pas moins la main qui les offre et qu'un don honnête à faire et toujours honnête à recevoir. Or, sûrement, mon cœur ne me reproche pas celui-ci, il s'en glorifie. Je ne sache rien de plus méprisable qu'un homme dont on achète le cœur et les soins, si ce n'est la femme qui les paye. Mais entre deux cœurs unis, la communauté des biens est une justice et un devoir. Et si je me trouve encore en arrière de ce qui me reste de plus qu'à vous, j'accepte sans scrupule ce que je réserve et je vous dois ce que je ne vous ai pas donné. Ah, si les dons de l'amour sont à charge, quel cœur jamais peut être reconnaissant. Supposeriez-vous que je refuse à mes besoins ce que je destine à pourvoir au vôtre ? Je vais vous donner du contraire une preuve sans réplique. C'est que la bourse que je vous renvoie contient le double de ce qu'elle contenait la première fois et qu'il ne tiendrait qu'à moi de la doubler encore. Mon père me donne pour mon entretien une pension, maudique à la vérité, mais à laquelle je n'ai jamais besoin de toucher tant ma mère est attentive à pourvoir à tout, sans compter que ma broderie et ma dentelle suffisent pour m'entretenir de l'une et de l'autre. Il est vrai que je n'étais pas toujours aussi riche. Les soucis d'une passion fatale m'ont fait depuis longtemps négliger certains soins auxquels j'employais mon superflu. C'est une raison de plus d'en disposer comme je fais. Il faut vous humilier pour le mal dont vous êtes cause et que l'amour expie les fautes qu'il fait commettre. Venons à l'essentiel. Vous dites que l'honneur vous défend d'accepter mes dons. Si cela est, je n'ai plus rien à dire et je conviens avec vous qu'il ne vous est pas permis d'aliéner un pareil soin. Si donc, vous pouvez me prouver cela, faites-le clairement, incontestablement et sans vaine subtilité, car vous savez que je hais les sophismes. Alors, vous pouvez me rendre la bourse, je la reprends sans me plaindre et il n'en sera plus parlé. Mais comme je n'aime ni les gens pointilleux ni le faux point d'honneur, si vous me renvoyez encore une fois la boîte sans justification ou que votre justification soit mauvaise, il faudra ne nous plus voir. Adieu, pensez-y. Lettre 18 à Julie J'ai reçu vos dons, je suis parti sans vous voir, me voici bien loin de vous, êtes-vous contente de vos tyrannies et vous ai-je assez obéi ? Je ne puis vous parler de mon voyage, à peine sais-je comment il s'est fait, j'ai mis trois jours à faire vingt lieux, chaque pas qui m'éloignait de vous séparait mon corps de mon âme et me donnait un sentiment anticipé de la mort. Je voulais vous décrire ce que je verrais, vingt projets, je n'ai rien vu que vous et ne puis vous peindre que Julie. Les puissantes émotions que je viens d'éprouver coup sur coup m'ont jeté dans des distractions continuelles. Je me sentais toujours où je n'étais point, à peine avais-je assez de présence d'esprit pour suivre et demander mon chemin et je suis arrivé à Sion sans être parti de Vevey. C'est ainsi que j'ai trouvé le secret d'éluder votre rigueur et de vous voir sans vous désobéir. Oui, Cruelle, quoi que vous ayez su faire, vous n'avez pu me séparer de vous tout entier. Je n'ai traîné dans mon exil que la moindre partie de moi-même. Tout ce qu'il y a de vivant en moi demeure auprès de vous sans cesse. Il erre impunément sur vos yeux, sur vos lèvres, sur votre sein, sur tous vos charmes. Il pénètre partout comme une vapeur subtile et je suis plus heureux en dépit de vous que je ne fus jamais de votre gré. J'ai ici quelques personnes à voir, quelques affaires à traiter. Voilà ce qui me désole. Je ne suis point à plaindre dans la solitude où je puis m'occuper de vous et me transporter au lieu où vous êtes. La vie active qui me rappelle à moi tout entier mais seule insupportable. Je vais faire mal et vite pour être promptement libre et pouvoir m'égarer à mon aise dans les lieux sauvages qui forment à mes yeux les charmes de ce pays. Il faut tout fuir et vivre seul au monde quand on y peut vivre avec vous. Lettre 19 à Julie Rien ne m'arrête plus ici que vos ordres. Cinq jours que j'y ai passé ont suffi et au-delà pour mes affaires. Si toutefois on peut appeler des affaires celles où le cœur n'a point de part. Enfin, vous n'avez plus de prétexte et ne pouvez me retenir loin de vous qu'afin de me tourmenter. Je commence à être fort inquiet du sort de ma première lettre. Elle fut écrite et mise à la poste en arrivant. L'adresse en est fidèlement copiée sur celle que vous m'envoyâtes. Je vous ai envoyé la mienne avec le même soin et si vous aviez fait exactement réponse elle aurait déjà dû me parvenir. Cette réponse pourtant ne vient point et il n'y a nulle cause possible et funeste de son retard que mon esprit troublé ne se figure. Oh ma Julie que d'imprévues catastrophes peuvent en huit jours rompre à jamais les plus doux liens du monde. Je frémis de songer qu'il n'y a pour moi qu'un seul moyen d'être heureux et des millions d'être misérables. Julie m'auriez-vous oublié ? Oh c'est la plus affreuse de mes craintes. Je puis préparer ma constance aux autres malheurs mais toutes les forces de mon âme défaillent au seul soupçon de celui-là. Je vois le peu de fondement de mes alarmes et ne saurais les calmer. Le sentiment de mes mots s'aigrit sans cesse loin de vous et comme si je n'en avais pas assez pour m'abattre je m'en forge encore d'un certain pour irriguer tous les autres. D'abord mes inquiétudes étaient moins vives le trouble d'un départ subit l'agitation du voyage donnait le change à mes ennuis. Il se ranime dans la tranquille solitude. Hélas je combattais un fer mortel a percé mon sein et la douleur ne s'est fait sentir que longtemps après la blessure. cent fois en lisant des romans j'ai ri des froides plaintes des amants sur l'absence. Je ne savais pas alors à quel point le vôtre un jour me serait insupportable. Je sens aujourd'hui combien une âme paisible est peu propre à juger des passions et combien il est insensé de rire des sentiments qu'on a point éprouvés. Vous le dirais-je pourtant ? Je ne sais quelle idée consolante et douce tempère en moi l'amertume de votre éloignement en songeant qu'il s'est fait par votre ordre. Les mots qui me viennent de vous me sont moins cruels que s'ils m'étaient envoyés par la fortune. S'ils servent à vous contenter je ne voudrais pas ne les point sentir. Ils sont les garants de leur dédommagement et je connais trop bien votre âme pour vous croire barbare à pure perte. Si vous voulez m'éprouver je n'en murmure plus. Il est juste que vous sachiez si je suis conscient patient docile digne en un mot des biens que vous me réservez. Dieu si c'était là votre idée je me plaindrais de trop peu souffrir. Ah non pour nourrir dans mon cœur une si douce attente inventer s'il se peut des mots mieux proportionnés à leur prix. Lettre 20 de Julie Je reçois à la fois vos deux lettres et je vois par l'inquiétude que vous marquez dans la seconde sur le sort de l'autre que quand l'imagination prend les devants la raison ne se hâte pas comme elle et souvent la laisse aller seule. Pensate-vous en arrivant à Sion qu'un courrier tout près n'attendait pour partir que votre lettre que cette lettre me serait remise en arrivant ici et que les occasions ne favoriseraient pas moins ma réponse ? Il n'en va pas ainsi mon bel ami. Vos deux lettres me sont parvenues à la fois parce que le courrier qui ne passe qu'une fois la semaine n'est parti qu'avec la seconde. Il faut un certain temps pour distribuer les lettres. Il en faut à mon commissionnaire pour me rendre la mienne en secret et le courrier ne retourne pas d'ici le lendemain du jour qu'il est arrivé. Ainsi tout bien calculé il nous faut huit jours quand celui du courrier est bien choisi pour recevoir réponse l'un de l'autre. Ce que je vous explique afin de calmer une fois pour toutes votre impatiente vivacité. Tandis que vous déclamez contre la fortune et ma négligence vous voyez que je m'informe adroitement de tout ce qui peut assurer notre correspondance et prévenir vos perplexités. Je vous laisse à décider de quel côté sont les plus tendres soins. Ne parlons plus de peine mon bon ami. respecter et partager plutôt le plaisir que j'éprouve après huit mois d'absence de revoir le meilleur des pères. Il arriva jeudi au soir et je n'ai songé qu'à lui depuis cet heureux moment. Oh toi que j'aime le mieux au monde après les auteurs de mes jours, pourquoi tes lettres, tes querelles viennent-elles contrister mon âme et troubler les premiers plaisirs d'une famille réunie ? Tu voudrais que mon cœur s'occupât de toi sans cesse, mais dis-moi, le tien pourrait-il aimer une fille dénaturée à qui les feux de l'amour feraient oublier les droits du sang et que les plaintes d'un amant rendraient insensibles aux caresses d'un père ? Non, mon digne ami, n'empoisonne point par d'injustes reproches l'innocente joie que m'inspire un si doux sentiment. Toi, dont l'âme est si tendre et si sensible, ne conçois-tu point quel charme c'est de sentir dans ces purs et sacrés embrassements le sein d'un père palpité d'aise contre celui de sa fille ? Ah ! Crois-tu qu'alors le cœur puisse un moment se partager et rien dérober à la nature ? Sol ceson figlia yo me lamento adesso. Tout ce dont je me souviens en ce moment c'est que je suis sa fille. Ne pensez pas pourtant que je vous oublie ? Oublia-t-on jamais ce qu'on a une fois aimé ? Non. Les impressions plus vives qu'on suit quelques instants n'effacent pas pour cela les autres. Ce n'est point sans chagrin que je vous ai vu partir, ce n'est point sans plaisir que je vous verrai de retour. Mais prenez patience ainsi que moi puisqu'il le faut sans en demander davantage. Soyez sûr que je vous rappellerai le plus tôt qu'il me sera possible et pensez que souvent tel qui se plaint bien haut de l'absence n'est pas celui qui en souffre le plus. Lettre 21 à Julie Que j'ai souffert en la recevant cette lettre souhaitée avec tant d'ardeur J'attendais le courrier à la poste À peine le paquet était-il ouvert que je me nomme Je me rends importun On me dit qu'il y a une lettre Je tressaille Je la demande agitée d'une mortelle impatience Je la reçois enfin Julie J'aperçois les traits de ta main adorée La mienne tremble en s'avançant pour recevoir ce précieux dépôt Je voudrais baiser mille fois ses sacrés caractères Ô circonspection d'un amour craintif Je n'ose porter la lettre à ma bouche ni l'ouvrir devant tant de témoins Je me dérobe à la hâte Mes genoux tremblaient sous moi Mon émotion croissante me laisse à peine percevoir mon chemin J'ouvre la lettre au premier détour Je la parcours Je la dévore Et à peine suis-je à ces lignes où tu peins si bien les plaisirs de ton cœur en embrassant ce respectable père que je fonse en larmes On me regarde J'entre dans une allée pour échapper au spectateur Là je partage ton attendrissement J'embrasse avec transport cet heureux père que je connais à peine Et la voix de la nature me rappelant au mien Je donne de nouvelles pleurs à sa mémoire honorée Et que vouliez vous apprendre incomparable fille dans mon vain et triste savoir Ah ! C'est de vous qu'il faut apprendre tout ce qui peut entrer de bon d'honnête dans une âme humaine et surtout ce divin accord de la vertu de l'amour et de la nature qui ne se trouve jamais qu'en vous Non, il n'y a point d'affection saine qui n'ait sa place dans votre cœur qui ne s'y distingue par la sensibilité qui vous est propre Et pour savoir moi-même régler le mien comme j'ai soumis toutes mes actions à vos volontés je vois bien qu'il faut soumettre encore tous mes sentiments au vôtre Quelle différence pourtant de votre état au mien déniez le remarquer Je ne parle point du rang et de la fortune L'honneur et l'amour doivent en cela suppléer à tout Mais vous êtes environné de gens que vous chérissez et qui vous adorent Les soins d'une tendre mère D'un père dont vous êtes l'unique espoir L'amitié d'une cousine qui semble ne respirer que par vous Toute une famille dont vous faites l'ornement Une ville entière fière de vous avoir vu naître Tout occupe et partage votre sensibilité Et ce qu'il en reste à l'amour n'est que la moindre partie de ce que lui ravisse les droits du sang et de l'amitié Mais moi, Julie, hélas, errant, sans famille et presque sans patrie Je n'ai que vous sur la terre Et l'amour seul me tient lieu de tout Ne soyez non pas surprise si, bien que votre âme soit la plus sensible La mienne c'est le mieux aimé Et si vous cédant en tant de choses j'emporte au moins le prix de l'amour Ne craignez pourtant pas que je vous importune encore de mes indiscrètes plaintes Non, je respecterai vos plaisirs Et pour eux-mêmes qui sont si purs Et pour vous qui le ressentez Je m'en formerai dans l'esprit le plus touchant spectacle Je les partagerai de loin Et ne pourront être heureux de ma propre félicité Je le serai de la vôtre Quelles que soient les raisons qui me tiennent éloigné de vous, je les respecte Et que me servirait de les connaître Si quand je devrais les désapprouver il n'en faudrait pas moins obéir à la volonté qu'elles vous inspire M'en coûtera-t-il plus de garder le silence qu'il m'en coûtera de vous quitter ? Souvenez-vous toujours Oh Julie que votre âme a deux corps à gouverner Et que celui qu'elle anime par son choix lui sera toujours le plus fidèle No do piu forte Fabricato da noi Non da la sorte Le plus fort des nœuds Notre œuvre Et non celle du sort Je me tais donc Et jusqu'à ce qu'il vous plaise de terminer mon exil Je vais tâcher d'entempérer l'ennui en parcourant les montagnes du Valais tandis qu'elles sont encore praticables Je m'aperçois que ce pays ignoré mérite les regards des hommes et qu'il ne lui manque pour être admiré que des spectateurs qui le sachent voir Je tâcherai d'en tirer quelques observations dignes de vous plaire Pour amuser une jolie femme il faudrait peindre un peuple aimable et galant Mais toi ma Julie Ah ! Je le sais bien Le tableau d'un peuple heureux et simple est celui qu'il faut à ton cœur Lettre 22 de Julie Enfin le premier pas est franchi et il a été question de vous Malgré le mépris que vous témoignez pour ma doctrine mon père en a été surpris Il n'a pas moins admiré mes progrès dans la musique et dans le dessin et au grand étonnement de ma mère prévenue par vos calomnies au blason près qui lui a paru négligé il a été fort content de tous mes talents Mais ses talents ne s'acquirent pas son maître il a fallu nommer le mien et je l'ai fait avec une énumération pompeuse de toutes les sciences qu'il voulait bien m'enseigner or une Il s'est rappelé de vous avoir vu plusieurs fois à son précédent voyage et il n'a pas paru qu'il conservait de vous une impression désavantageuse Ensuite il s'est informé de votre fortune on lui a dit qu'elle était médiocre de votre naissance on lui a dit qu'elle était honnête Ce mot honnête est fort équivoque à l'oreille d'un gentilhomme et a excité des soupçons que l'éclaircissement a confirmé Dès qu'il a su que vous n'étiez pas noble il a demandé ce qu'on vous donnait par moi Ma mère prenant la parole a dit qu'un pareil arrangement n'était pas même proposable et qu'au contraire vous aviez rejeté constamment tous les moindres présents qu'elle avait tâché de vous faire en choses qui ne se refusent pas Mais cet air de fierté n'a fait qu'exciter la sienne et le moyen de supporter l'idée d'être redevable à un roturier Il a donc été décidé qu'on vous offrirait un paiement au refus duquel malgré tout votre mérite dont on convient vous seriez remercié de vos soins Voilà mon ami le résumé d'une conversation qui a été tenue sur le compte de mon très honoré maître et durant laquelle son humble écolière n'était pas fort tranquille J'ai cru ne pouvoir trop me hâter de vous en donner avis afin de vous laisser le temps d'y réfléchir Aussitôt que vous aurez pris votre résolution ne manquez pas de m'en instruire car cet article est de votre compétence et mes droits ne vont pas jusque là J'apprends avec peine vos courses dans les montagnes non que vous n'y trouviez à mon avis une agréable diversion et que le détail de ce que vous aurez vu ne me soit fort agréable à moi-même mais je crains pour vous des fatigues que vous n'êtes guère en état de supporter D'ailleurs la saison est fort avancée D'un jour à l'autre tout peut se couvrir de neige et je prévois que vous aurez encore plus à souffrir du froid que de la fatigue Si vous tombiez malade dans le pays où vous êtes je ne m'en consolerai jamais Revenez donc mon bon ami dans mon voisinage Il n'est pas temps encore de rentrer à Vevey mais je veux que vous habitiez un séjour moins rude et que nous soyons plus apportés d'avoir aisément des nouvelles l'un de l'autre Je vous laisse le maître du choix de votre station Tâchez seulement qu'on ne sache point ici où vous êtes et soyez discret sans être mystérieux Je ne vous dis rien sur ce chapitre Je me fie à l'intérêt que vous avez d'être prudent et plus encore à celui que j'ai que vous le soyez Adieu mon ami Je ne puis m'entretenir plus longtemps avec vous Vous savez de quelles précautions j'ai besoin pour vous écrire Ce n'est pas tout Mon père a amené un étranger respectable son ancien ami et qui lui a sauvé autrefois la vie à la guerre Jugez si nous nous sommes efforcés de le bien recevoir Il repart demain et nous nous attend de lui procurer pour le jour qui nous reste tous les amusements qui peuvent marquer notre zèle à un tel bienfaiteur On m'appelle Il faut finir Adieu De Rechef Lettre 23 à Julie À peine ai-je employé huit jours à parcourir un pays qui demanderait des années d'observation Mais outre que la neige me chasse j'ai voulu revenir au devant du courrier qui m'apporte j'espère une de vos lettres En attendant qu'elle arrive je commence par vous écrire celle-ci après laquelle j'en écrirai s'il est nécessaire une seconde pour répondre à la vôtre Je ne vous ferai point ici un détail de mon voyage et de mes remarques j'en ai fait une relation que je compte vous porter Il faut réserver notre correspondance pour les choses qui nous touchent de plus près l'un et l'autre Je me contenterai de vous parler de la situation de mon âme Il est juste de vous rendre compte de l'usage qu'on fait de votre bien J'étais parti triste de mes peines et consolé de votre joie ce qui me tenait dans un certain état de langueur qui n'est pas sans charme pour un cœur sensible Je gravissais lentement et à pied des sentiers assez rudes conduits par un homme que j'avais pris pour être mon guide et dans lequel durant toute la route j'ai trouvé plutôt un ami qu'un mercenaire Je voulais rêver et j'en étais toujours détourné par quelques spectacles inattendus Tantôt d'immenses roches pendaient en ruines au-dessus de ma tête Tantôt de hautes et bruyantes cascades m'inondaient de leur épais brouillard Tantôt un torrent éternel ouvrait à mes côtés un abîme dont les yeux n'osaient sonder la profondeur Quelquefois je me perdais dans l'obscurité d'un bois touffu Quelquefois en sortant d'un gouffre une agréable prairie réjouissait tout à coup mes regards Un mélange étonnant de la nature sauvage et de la nature cultivée montrait partout la main des hommes où l'on eut cru qu'ils n'avaient jamais pénétré À côté d'une caverne on trouvait des maisons On voyait des pampres secs où l'on eut cherché que des ronces des vignes dans des terres éboulées d'excellents fruits sur des rochers et des champs dans des précipices Ce n'était pas seulement le travail des hommes qui rendait ces pays étranges si bizarrement contrastés La nature semblait encore prendre plaisir à s'y mettre en opposition avec elle-même tant on la trouvait différente dans un même lieu sous divers aspects Au levant les fleurs du printemps Au midi les fruits de l'automne Au nord les glaces de l'hiver Elles réunissaient toutes les saisons dans le même instant tous les climats dans le même lieu des terrains contraires sur le même sol et formaient l'accord inconnu partout ailleurs des productions des plaines et de celles des Alpes Ajoutez à tout cela les illusions de l'optique les pointes des monts différemment éclairées le clair obscur du soleil et des ombres et tous les accidents de lumière qui en résultaient le matin et le soir vous aurez quelques idées des scènes continuelles qui ne cessèrent d'attirer mon admiration et qui semblaient m'être offertes en un vrai théâtre Car la perspective des monts étant verticale frappe les yeux tout à la fois et bien plus puissamment que celles des plaines qui ne se voient qu'obliquement en fuyant et dont chaque objet vous en cache un autre J'attribuais durant la première journée aux agréments de cette variété le calme que je sentais renaître en moi J'admirais l'empire qu'ont sur nos passions les plus vives les êtres les plus insensibles et je méprisais la philosophie de ne pouvoir pas même autant sur l'âme qu'une suite d'objets inanimés Mais cet état paisible ayant duré la nuit et augmenté le lendemain je ne tardais pas de juger qu'il avait encore quelque autre cause qui ne m'était pas connu J'arrivais ce jour-là sur des montagnes les moins élevées et parcourant ensuite leurs inégalités sur celles des plus hautes qui étaient à ma portée Après m'être promené dans les nuages j'atteignais un séjour plus serein d'où l'on voit dans la saison le tonnerre et l'orage se former au-dessous de soi Images trop vaines de l'âme du sage dont l'exemple n'exista jamais ou n'existe qu'au même lieu d'où l'on en a tiré l'emblème Ce fut là que je démêlais sensiblement dans la pureté de l'air où je me trouvais la véritable cause du changement de mon humeur et du retour de cette paix intérieure que j'avais perdue depuis si longtemps En effet c'est une impression générale qu'éprouvent tous les hommes quoiqu'ils ne l'observent pas tous que sur les hautes montagnes où l'air est pur et subtil on se sent plus de facilité dans la respiration plus de légèreté dans le corps plus de sérénité dans l'esprit Les plaisirs y sont moins ardents les passions plus modérées Les méditations y prennent je ne sais quel caractère grand et sublime proportionné aux objets qui nous frappent je ne sais quelle volupté tranquille qui n'a rien d'acre et de sensuel Il semble qu'en s'élevant au-dessus du séjour des hommes on y laisse tous les sentiments bas et terrestres et qu'à mesure qu'on approche des régions éthérées l'âme contracte quelque chose de leur inaltérable pureté On y est grave sans mélancolie paisible sans indolence content d'être et de penser Tous les désirs trop vifs s'émoussent ils perdent cette pointe aiguë qui les rend douloureux ils ne laissent au fond du cœur qu'une émotion légère et douce et c'est ainsi qu'un heureux climat fait servir à la félicité de l'homme les passions qui font ailleurs son tourment Je doute qu'aucune agitation violente aucune maladie de vapeur n'aurait pu tenir contre un pareil séjour prolongé et je suis surpris que des bains de l'air salutaires et bienfaisants des montagnes ne soient pas un des grands remèdes de la médecine et de la morale qui non palazzi non teatro ou loggia man l'orvecce un abete un faggio un pino tra l'erba verde e l'bel monte vicino levanditera al ciel nostre intelletto Au lieu des pavillons des palais des théâtres les chênes les noirs sapins les hêtres s'élancent de l'herbe au sommet des monts et semblent s'élever au ciel avec leur tête les yeux et l'esprit des mortels Supposez les impressions réunies de ce que je viens de vous décrire et vous aurez quelque idée de la situation délicieuse où je me trouvais Imaginez la variété la grandeur la beauté de mille étonnants spectacles le plaisir de ne voir autour de soi que des objets tout nouveaux des oiseaux étranges des plantes bizarres et inconnues d'observer en quelque sorte une autre nature et de se trouver dans un nouveau monde Tout cela fait aux yeux un mélange inexprimable dont le charme augmente encore par la subtilité de l'air qui rend les couleurs plus vives les traits plus marqués rapproche tous les points de vue les distances paraissant moindres que dans les plaines où l'épaisseur de l'air couvre la terre d'un voile l'horizon présente aux yeux plus d'objets qu'ils semblent n'en pouvoir contenir Enfin le spectacle a je ne sais quoi de magique de surnaturel qui ravit l'esprit et l'essence On oublie tout On s'oublie soi-même On ne sait plus où l'on est J'aurais passé tout le temps de mon voyage dans le seul enchantement du paysage si je n'en eusse éprouver un plus doux encore dans le commerce des habitants Vous trouverez dans ma description un léger crayon de leur mœurs de leur simplicité de leur égalité d'âme et de cette paisible tranquillité qui les rend heureux par l'exemption des peines plutôt que par le goût des plaisirs Mais ce que je n'ai pu vous peindre et qu'on ne peut guère imaginer c'est leur humanité désintéressée et leurs ailes hospitaliers pour tous les étrangers que le hasard ou la curiosité conduisent parmi eux J'en fis une épreuve surprenante moi qui n'étais connu de personne et qui ne marchait qu'à l'aide d'un conducteur Quand j'arrivais le soir dans un hameau chacun venait avec tant d'empressement m'offrir sa maison que j'étais embarrassé du choix et celui qui obtenait la préférence en paraissait si content que la première fois je pris cette ardeur pour de l'avidité Mais je fus bien étonné quand, après en avoir usé chez mon hôte à peu près comme au cabaret il refusa le lendemain mon argent s'offensant même de ma proposition et il en a été partout de même Ainsi, c'était le pur amour de l'hospitalité communément assez tiède qu'à sa vivacité j'avais pris pour l'âpreté du gain Leur désintéressement fut si complet que dans tout le voyage je n'ai pu trouver à placer un patagon En effet, à quoi dépenser de l'argent dans un pays où les maîtres ne reçoivent point le prix de leurs frais ni les domestiques celui de leurs soins et où l'on ne trouve aucun mendiant Cependant, l'argent est fort rare dans le Haut-Valais Mais c'est pour cela que les habitants sont à leur aise car les denrées y sont abondantes sans aucun débouché au dehors sans consommation de luxe au-dedans et sans que le cultivateur montagnard dont les travaux sont les plaisirs devienne moins laborieux Si jamais ils ont plus d'argent ils seront infailliblement plus pauvres ils ont la sagesse de le sentir et il y a dans le pays des mines d'or qu'il n'est pas permis d'exploiter J'étais d'abord fort surpris de l'opposition de ces usages avec ceux du Bas-Valais où, sur la route d'Italie on rançonne assez durement les passagers et j'avais peine à concilier dans un même peuple des manières si différentes Un valaisan m'en expliqua la raison Dans la vallée, me dit-il les étrangers qui passent sont des marchands et d'autres gens uniquement occupés de leur négoce et de leur gain Il est juste qu'ils nous laissent une partie de leur profit et nous les traitons comme ils traitent les autres Mais ici, où nulle affaire n'appelle les étrangers nous sommes sûrs que leur voyage est désintéressé L'accueil qu'on leur fait l'est aussi Ce sont des autres qui nous viennent voir parce qu'ils nous aiment et nous les recevons avec amitié Au reste, ajouta-t-il en souriant cette hospitalité n'est pas coûteuse et peu de gens s'avisent d'en profiter Ah, je le crois, lui répondis-je Que ferait-on chez un peuple qui vit pour vivre non pour gagner ni pour briller Hommes heureux et dignes de l'être j'aime à croire qu'il faut vous ressembler en quelque chose pour se plaire au milieu de vous Ce qui me paraissait le plus agréable dans leur accueil c'était de n'y pas trouver le moindre vestige de gêne ni pour eux ni pour moi Ils vivaient dans leur maison comme si je n'y eusse pas été et ils ne tenaient qu'à moi d'y être comme si j'y eusse été seul Ils ne connaissent point l'incommode vanité d'en faire les honneurs aux étrangers comme pour les avertir de la présence d'un maître dont on dépend au moins en cela Si je ne disais rien ils supposaient que je voulais vivre à leur manière Je n'avais qu'à dire un mot pour vivre à la mienne sans éprouver jamais de leur part la moindre marque de répugnance ou d'étonnement Le seul compliment qu'ils me firent après avoir su que j'étais Suisse fut de me dire que nous étions frères et que je n'avais qu'à me regarder chez eux comme étant chez moi Puis ils ne s'embarrassèrent plus de ce que je faisais n'imaginant pas même que je puisse avoir le moindre doute sur la sincérité de leurs offres ni le moindre scrupule à m'en prévaloir Ils en eussent entre eux avec la même simplicité Les enfants en âge de raison sont les égaux de leur père Les domestiques s'asseillent à table avec leur maître La même liberté règne dans les maisons et dans la République et la famille est l'image de l'État La seule chose sur laquelle je ne jouissais pas de la liberté était la durée excessive des repas J'étais bien le maître de ne pas me mettre à table mais quand j'y étais une fois il y fallait rester une partie de la journée et boire d'autant Le moyen d'imaginer qu'un homme et un Suisse n'aima pas à boire En effet j'avoue que le bon vin me paraît une excellente chose et que je ne hais point à m'en égayer pourvu qu'on ne m'y force pas J'ai toujours remarqué que les gens faux sont sobres et la grande réserve de la table annonce assez souvent des mœurs feintes et des âmes doubles Un homme franc craint moins ce babyle affectueux et ses tendres épanchements qui précèdent l'ivresse Mais il faut savoir s'arrêter et prévenir l'excès Voilà ce qu'il ne m'était guère possible de faire avec d'aussi déterminés buveurs que les valaisans Des vins aussi violents que ceux du pays et sur des tables où l'on ne vit jamais d'eau Comment se résoudre à jouer si sottement le sage et à fâcher de si bonnes gens Je m'enivrais donc par reconnaissance Et ne pouvant payer mon écho de ma bourse je le payais de ma raison Un autre usage qui ne me gênait guère moins c'était de voir même chez des magistrats la femme et les filles de la maison debout derrière ma chaise servir à table comme des domestiques La galanterie française se serait d'autant plus tourmentée à réparer cette incongruité qu'avec la figure des valaisanes des servantes même rendraient leurs services embarrassants Vous pouvez m'en croire elles sont jolies puisqu'elles m'ont paru l'être Des yeux accoutumés à vous voir sont difficiles en beauté Pour moi qui respecte encore plus les usages des pays où je vis que ceux de la galanterie je recevais leur service en silence avec autant de gravité que Don Quichotte chez la Duchesse J'opposais quelquefois en souriant les grandes barbes et l'air grossier des convives au teint éblouissant de ces jeunes beautés timides qu'un mot faisait rougir et ne rendrait que plus agréable Mais je fus un peu choqué de l'énorme ampleur de leur gorge qui n'a dans sa blancheur éblouissante qu'un des avantages du modèle que j'osais lui comparer Modèle unique et voilé dont les contours furtivement observés me peignent ceux de cette coupe célèbre à qui le plus beau sein du monde servit de moule Ne soyez pas surprise de me trouver si savant sur des mystères que vous cachez si bien Je le suis en dépit de vous Un sens en peut quelquefois instruire un autre Malgré la plus jalouse vigilance il échappe à l'ajustement le mieux concerté quelques légers interstices par lesquels la vue opère l'effet du toucher L'œil à vide et téméraire s'insinue impunément sous les fleurs d'un bouquet Il erre sous la chenille et la gaze et fait sentir à la main la résistance élastique qu'elle n'oserait éprouver Parte à part d'elle mamme acerbe et crude Parte altruine et ricopre In vada vesta In vada massali occhi il varco chiude L'amoroso pensiere déjà non arresta Son acerbe et dure mamelle se laisse entrevoir Un vêtement jaloux en cachant vin la plus grande partie L'amoureux désir plus perçant que l'œil pénètre à travers tous les obstacles Je remarquais aussi un grand défaut dans l'habillement des valaisannes c'est d'avoir des corps de robe si élevés par derrière qu'elles en paraissent bossus Cela fait un effet singulier avec leur petite coiffure noire et le reste de leur ajustement qui ne manque au surplus ni de simplicité ni d'élégance Je vous porte un habit complet à la valaisanne et j'espère qu'il vous ira bien Il a été pris sur la plus jolie taille du pays Tandis que je parcourais avec extase ces lieux si peu connus et si dignes d'être admirés Que faisiez-vous cependant, ma Julie ? Étiez-vous oublié de votre amie ? Julie, oublié ? Ne m'oublierais-je pas plutôt moi-même et que pourrais-je un moment seul moi qui ne suis plus rien que par vous ? Je n'ai jamais mieux remarqué avec quel instinct je place en divers lieux notre existence commune selon l'état de mon âme Quand je suis triste elle se réfugie auprès de la vôtre et cherche des consolations au lieu où vous êtes C'est ce que j'éprouvais en vous quittant Quand j'ai du plaisir je n'en saurais jouir seul et pour le partager avec vous je vous appelle alors où je suis Voilà ce qui m'est arrivé durant toute cette course où, la diversité des objets me rappelant sans cesse en moi-même je vous conduisais partout avec moi Je ne faisais pas un pas que nous ne l'officions ensemble Je n'admirais pas une vue sans me hâter de vous la montrer Tous les arbres que je rencontrais vous prêtaient leur ombre Tous les gazons vous servaient de siège Tantôt assis à vos côtés je vous aidais à parcourir des yeux les objets Tantôt à vos genoux j'en contemplais un plus digne des regards d'un homme sensible Rencontrais-je un pas difficile Je vous le voyais franchir avec la légèreté d'un fang qui bondit après sa mère Fallait-il traverser un torrent ? J'osais presser dans mes bras une si douce charge Je passais le torrent lentement avec délice et voyais à regret le chemin que j'allais atteindre Tout me rappelait à vous dans ce séjour paisible Et les touchants attraits de la nature et l'inaltérable pureté de l'air et les mœurs simples des habitants et leur sagesse égale et sûre et l'aimable pudeur du sexe et ses innocentes grâces et tout ce qui frappait agréablement mes yeux et mon cœur leur peignait celle qu'ils cherchent Oh ma Julie disais-je avec attendrissement que ne puis-je couler mes jours avec toi dans ces lieux ignorés heureux de notre bonheur et non du regard des hommes que ne puis-je ici rassembler toute mon âme en toi seul et devenir à mon tour l'univers pour toi Charmes adorés Vous jouiriez alors des hommages qui vous sont dus Délices de l'amour C'est alors que nos cœurs vous savoureraient sans cesse Une longue et douce ivresse nous laisserait ignorer les cours des ans Et quand enfin l'âge aurait calmé nos premiers feux L'habitude de penser et sentir ensemble ferait succéder à leur transport une amitié non moins tendre Tous les sentiments honnêtes nourris dans la jeunesse avec ceux de l'amour en rempliraient un jour le vide immense Nous pratiquerions au sein de cet heureux peuple et à son exemple tous les devoirs de l'humanité Sans cesse nous nous unirions pour bien faire et nous ne mourrions point sans avoir vécu La poste arrive Il faut finir ma lettre et courir recevoir la vôtre Que le cœur me bat jusqu'à ce moment Hélas J'étais heureux dans mes chimères Mon bonheur fuit avec elle Que vais-je être en réalité ? Lettre 24 à Julie Je réponds sur le champ à l'article de votre lettre qui regarde le paiement et n'est Dieu merci nul besoin d'y réfléchir Voici ma Julie quel est mon sentiment sur ce point Je distingue dans ce qu'on appelle honneur celui qui se tire de l'opinion publique et celui qui dérive de l'estime de soi-même Le premier consiste en vingt préjugés plus mobiles qu'une onde agitée Le second a sa base dans les vérités éternelles de la morale L'honneur du monde peut être avantageux à la fortune mais il ne pénètre point dans l'âme et n'influe en rien sur le vrai bonheur L'honneur véritable au contraire en forme l'essence parce qu'on ne trouve qu'en lui ce sentiment permanent de satisfaction intérieure qui seul peut rendre heureux un être pensant Appliquons ma Julie ces principes à votre question Elle sera bientôt résolue Que je m'érige en maître de philosophie et prenne comme ce fou de la fable de l'argent pour enseigner la sagesse cet emploi apparaîtra bas aux yeux du monde et j'avoue qu'il a quelque chose de ridicule en soi Cependant comme aucun homme ne peut tirer sa subsistance absolument de lui-même et qu'on ne saurait l'en tirer de plus près que par son travail nous mettrons ce mépris au rang des plus dangereux préjugés Nous n'aurons point la sottise de sacrifier la félicité à cette opinion insensée Vous ne m'en estimerez pas moins et je n'en serai pas plus à plaindre quand je vivrai des talents que j'ai cultivés Mais ici ma Julie nous avons d'autres considérations à faire Laissons la multitude et regardons-en nous-mêmes Que serais-je réellement à votre père en recevant de lui le salaire des leçons que je vous aurais données et lui vendant une partie de mon temps c'est-à-dire de ma personne un mercenaire un homme à ses gages une espèce de valet et il aura de ma part pour garant de sa confiance et pour sûreté de ce qui lui appartient ma foi tacite comme celle du dernier de ses gens Or quel bien plus précieux peut avoir un père que sa fille unique fût-ce même une autre que Julie Que fera donc celui qui lui vend ses services Fera-t-il taire ses sentiments pour elle Ah ! tu sais si cela se peut Ou bien se livrant sans scrupule au penchant de son cœur offensera-t-il dans la partie la plus sensible celui à qui il doit fidélité Alors je ne vois plus dans un tel maître qu'un perfide qui foule aux pieds les droits les plus sacrés Un traître un séducteur domestique que les lois condamnent très justement à la mort J'espère que celle à qui je parle sait m'entendre Ce n'est pas la mort que je crains mais la honte d'en être digne et le mépris de moi-même Quand les lettres d'Héloïse et d'Abelard tombèrent entre vos mains Vous savez ce que je vous dis de cette lecture et de la conduite du théologien J'ai toujours plein Héloïse Elle avait un cœur fait pour aimer Mais Abelard ne m'a jamais paru qu'un misérable digne de son sort et connaissant aussi peu l'amour que la vertu Après l'avoir jugé faudra-t-il que je l'imite ? Malheur à quiconque prêche une morale qu'il ne veut pas pratiquer Celui qui aveugle sa passion jusqu'à ce point en est bientôt puni par elle et perd le goût des sentiments auxquels il a sacrifié son honneur L'amour est privé de son plus grand charme quand l'honnêteté l'abandonne Pour en sentir tout le prix il faut que le cœur s'y complaise et qu'il nous élève en élevant l'objet aimé Otez l'idée de la perfection vous ôtez l'enthousiasme Otez l'estime et l'amour n'est plus rien Comment une femme pourrait-elle honorer un homme qui se déshonore ? Comment pourra-t-il adorer lui-même celle qu'il n'a pas craint de s'abandonner à un vil corrupteur ? Ainsi bientôt ils se mépriseront mutuellement L'amour ne sera plus pour eux qu'un honte-commerce Ils auront perdu l'honneur et n'auront point trouvé la félicité Il n'en est pas ainsi ma Julie entre deux amants de même âge tous deux épris du même feu qu'un mutuel attachement uni qu'aucun lien particulier ne gêne qui jouissent tous deux de leur première liberté et dont aucun droit ne proscrit l'engagement réciproque Les lois les plus sévères ne peuvent leur imposer d'autres peines que le prix même de leur amour La seule punition de s'être aimé est l'obligation de s'aimer à jamais Et s'il est quelque malheureux climat au monde où l'homme barbare brise ses innocentes chaînes il en est puni sans doute par les crimes que cette contrainte engendre Voilà mes raisons sage et vertueuse Julie Elles ne sont qu'un froid comme mentaire de celles que vous m'exposâtes avec tant d'énergie et de vivacité dans une de vos lettres Mais c'en est assez pour vous montrer combien je m'en suis pénétré Vous vous souvenez que je n'insistais point sur mon refus et que malgré la répugnance que le préjugé m'a laissé j'acceptais vos dons en silence ne trouvant point en effet dans le véritable honneur de solides raisons pour les refuser Mais ici le devoir la raison l'amour même tout parle d'un ton que je ne peux méconnaître S'il faut choisir entre l'honneur et vous mon cœur est prêt à vous perdre Il vous aime trop oh Julie pour vous conserver à ce prix Lettre 25 de Julie La relation de votre voyage est charmante mon bon ami Elle me ferait aimer celui qui l'a écrite quand même je ne le connaîtrai pas J'ai pourtant à vous tenser sur un passage dont vous vous doutez bien Quoique je n'ai pu m'empêcher de rire de la ruse avec laquelle vous vous êtes mis à l'abri du tasse comme derrière un rempart Et comment ne sentiez-vous point qu'il y a bien de la différence entre écrire au public ou à sa maîtresse L'amour si craintif si scrupuleux n'exige-t-il pas plus d'égard que la bienséance Pouviez-vous ignorer que ce style n'est pas de mon goût et cherchez-vous à me déplaire Mais en voilà déjà trop peut-être sur un sujet qu'il ne fallait point relever Je suis d'ailleurs trop occupée de votre seconde lettre pour répondre en détail à la première Ainsi mon ami laissons le valet pour une autre fois et bornons-nous maintenant à nos affaires Nous serons assez occupés Je savais le parti que vous prendriez Nous nous connaissons trop bien pour en être encore à ces éléments Si jamais la vertu nous abandonne ce ne sera pas croyez-moi dans les occasions qui demandent du courage et des sacrifices Le premier mouvement aux attaques vives est de résister et nous vaincrons je l'espère tant que l'ennemi nous avertira de prendre les armes C'est au milieu du sommeil c'est dans le sein d'un doux repos qu'il faut se défier des surprises Mais c'est surtout la continuité des mots qui rend leur poids insupportable Et l'âme résiste bien plus aisément aux vives douleurs qu'à la tristesse prolongée Voilà mon ami la dure espèce de combat que nous aurons désormais à soutenir Ce ne sont point des actions héroïques que le devoir nous demande mais une résistance plus héroïque encore à des peines sans relâche Je l'avais trop prévu Le temps du bonheur est passé comme un éclair Celui des disgraces commence sans que rien m'aide à juger quand il finira Tout m'alarme et me décourage Une langueur mortelle s'empare de mon âme Sans sujet bien précis de pleurer Des pleurs involontaires s'échappent de mes yeux Je ne lis pas dans l'avenir des mots inévitables Mais je cultive l'espérance et la voie flétrir tous les jours Que sert, hélas d'arroser le feuillage quand l'arbre est coupé par le pied Je le sens, mon ami Le poids de l'absence m'accable Je ne puis vivre sans toi Je le sens C'est ce qui m'effraye le plus Je parcours cent fois le jour les lieux que nous habitions ensemble Et ne t'y trouves jamais Je t'attends à ton heure ordinaire L'heure passe et tu ne viens point Tous les objets que j'aperçois me portent quelques idées de ta présence pour m'avertir que je t'ai perdu Tu n'as point ce supplice affreux Ton cœur seul peut te dire que je te manque Ah si tu savais quel pire tourment c'est de rester quand on se sépare Combien tu préférerais ton état au mien Encore si j'osais gémir Si j'osais parler de mes peines Je me sentirais soulagée des mots dont je pourrais me plaindre Mais hors quelques soupirs exhalés en secret dans le sein de ma cousine Il faut étouffer tous les autres Il faut contenir mes larmes Il faut sourire quand je me meurs Sentir si au Dei morir Et non poter mai dir Morir mi sento Oh Dieu Se sentir mourir Et n'oser dire Je me sens mourir Le pis Et que tous ces mots empirent sans cesse mon plus grand mal Et que plus ton souvenir me désole plus j'aime à me le rappeler Dis-moi mon ami mon doux ami Sens-tu combien un cœur languissant est tendre Et combien la tristesse fait fermenter l'amour Je voulais vous parler de mille choses Mais outre qu'il faut mieux attendre de savoir positivement où vous êtes Il ne m'est pas possible de continuer cette lettre dans l'état où je me trouve en l'écrivant Adieu mon ami Je quitte la plume Mais croyez que je ne vous quitte pas Lettre 26 A Julie J'écris par un batelier que je ne connais point ce billet à l'adresse ordinaire pour donner avis que j'ai choisi mon asile à Meyrie sur la rive opposée afin de jouir au moins de la vue du lieu dont je n'ose approcher Que mon état est changé dans peu de jours Que d'amertume se mêle à la douceur de me rapprocher de vous Que de tristes réflexions m'assiègent Que de traverses mes craintes me font prévoir Oh Julie Que c'est un fatal présent du ciel qu'une âme sensible Celui qui l'a reçu doit s'attendre à n'avoir que peine et douleur sur la terre Ville jouet de l'air et des saisons Le soleil ou les brouillards l'air couvert ou serein régleront sa destinée et il sera content ou triste au gré des vents Victime des préjugés il trouvera dans d'absurde Maxime un obstacle invincible au juste vœu de son cœur Les hommes le puniront d'avoir des sentiments droits de chaque chose et d'en juger par ce qui est véritable plutôt que par ce qui est de convention Seul il suffirait pour faire sa propre misère en se livrant indiscrètement aux attraits divins de l'honnête et du beau tandis que les pesantes chaînes de la nécessité l'attachent à l'ignomini Il cherchera la félicité suprême sans se souvenir qu'il est homme Son cœur et sa raison seront incessamment en guerre et des désirs sans bornes lui prépareront d'éternelle privation Telle est la situation cruelle où me plonge le sort qui m'accable et mes sentiments qui m'élèvent et ton père qui me méprise et toi qui fais le charme et le tourment de ma vie Sans toi beauté fatale je n'aurais jamais senti ce contraste insupportable de grandeur au fond de mon âme et de bassesse dans ma fortune j'aurais vécu tranquille et serais mort content sans dîner et remarquer quelle range j'avais occupé sur la terre mais t'avoir vu et ne pouvoir te posséder t'adorer et n'être qu'un homme être aimé et ne pouvoir être heureux habiter les mêmes lieux et ne pouvoir vivre ensemble Oh Julie à qui je ne puis renoncer Oh destinée que je ne puis vaincre Quel combat affreux vous excitez en moi sans pouvoir jamais surmonter mes désirs ni mon impuissance Quel effet bizarre et inconcevable Depuis que je suis rapproché de vous je ne roule dans mon esprit que des pensées funestes Peut-être le séjour où je suis contribue-t-il à cette mélancolie Il est triste et horrible Il en est plus conforme à l'état de mon âme et je n'en habiterai pas si patiemment un plus agréable Une file de rocher stérile borde la côte et environne mon habitation que l'hiver rend encore plus affreuse Oh je le sens ma Julie s'il fallait renoncer à vous Il n'y aurait plus pour moi d'autres séjours ni d'autres saisons Dans les violents transports qui m'agitent je ne saurais demeurer en place Je cours je monte avec ardeur je me lance sur les rochers je parcours à grands pas tous les environs et trouve partout dans les objets la même horreur qui règne au-dedans de moi On n'aperçoit plus de verdure l'herbe est jaune et flétrie les arbres sont dépouillés le séchard et la froide bise entassent la neige et les glaces et toute la nature est morte à mes yeux comme l'espérance au fond de mon cœur Parmi les rochers de cette côte j'ai trouvé dans un abri solitaire une petite esplanade d'où l'on découvre à plein la ville heureuse où vous habitez Jugez avec quelle avidité mes yeux se portèrent vers ce séjour chéri Le premier jour je fis mille efforts pour y discerner votre demeure et l'extrême éloignement les rendit vains et je m'aperçus que mon imagination donnait le change à mes yeux fatigués Je courus chez le curé emprunter un télescope avec lequel je vis ou crus voir votre maison et depuis ce temps je passe les jours entiers dans cet asile à contempler ces murs fortunés qui renferment la source de ma vie Malgré la saison je m'y rends dès le matin et n'en reviens qu'à la nuit Des feuilles et quelques bois secs que j'allume servent avec mes courses à me garantir du froid excessif J'ai pris tant de goût pour ce lieu sauvage que j'y porte même de l'encre et du papier et j'y écris maintenant cette lettre sur un quartier que les glaces ont détaché du rocher voisin C'est là ma Julie que ton malheureusement achève de jouir des derniers plaisirs qu'il goûtera peut-être en ce monde C'est de là qu'à travers les airs et les murs il ose en secret pénétrer jusque dans ta chambre Tes traits charmants le frappent encore Tes regards tendres raniment son cœur mourant Il entend le son de ta douce voix Il ose chercher encore en tes bras ce délire qu'il éprouva dans le bosquet Vingt fantômes d'une âme agité qui s'égare dans ses désirs Bientôt forcée de rentrer en moi-même Je te contemple au moins dans le détail de ton innocente vie Je suis de loin les diverses occupations de ta journée et je me la représente dans les temps et les lieux où j'en fus quelquefois le re-témoin Toujours je te vois vaquer à des soins qui te rendent plus estimable et mon cœur s'attendrit avec délice sur l'inépuisable bonté du tien Maintenant, me dis-je au matin Elle sort d'un paisible sommeil Son teint à la fraîcheur de la rose Son âme jouit d'une douce paix Elle offre à celui dont elle tient à l'être Un jour qui ne sera point perdu pour la vertu Elle passe à présent chez sa mère Les tendres affections de son cœur s'épanchent avec les auteurs de ses jours Elle les soulage dans le détail des soins de la maison Elle fait peut-être la paix d'un domestique imprudent Elle lui fait peut-être une exhortation secrète Elle demande peut-être une grâce pour un autre Dans un autre temps elle s'occupe sans ennui des travaux de son sexe Elle orne son âme de connaissances utiles Elle ajoute à son goût exquis les agréments des beaux-arts et ceux de la danse à sa légèreté naturelle Tantôt je vois une élégante et simple parure ornée des charmes qui n'en ont pas besoin Ici je la vois consulter un pasteur vénérable sur la peine ignorée d'une famille indigente Là à secourir ou consoler la triste veuve et l'orphelin délaissé Tantôt elle charme une honnête société par ses discours sensés et modestes Tantôt en riant avec ses compagnes elle ramène une jeunesse folin à trottons de la sagesse et des bonnes mœurs Quelques moments Ah ! pardonne ! J'ose te voir même t'occuper de moi Je vois tes yeux attendris parcourir une de mes lettres Je lis dans leur douce langueur que c'est à ton amant fortuné que s'adressent les lignes que tu traces Je vois que c'est de lui que tu parles à la cousine avec une si tendre émotion Oh ! Julie ! Oh ! Julie ! Et nous ne serions pas unis et nos jours ne couleraient pas ensemble Non ! Que jamais cette affreuse idée ne se présente à mon esprit En un instant elle change tout mon attendrissement en fureur La rage me fait courir de caverne en caverne Des gémissements et des cris m'échappent malgré moi Je rugis comme une liane irritée Je suis capable de tout hors de renoncer à toi Et il n'y a rien non, rien que je ne fasse pour te posséder ou mourir J'en étais ici de ma lettre Et je n'attendais qu'une occasion sûre pour vous l'envoyer Quand j'ai reçu de Sion la dernière que vous m'y avez écrite Que la tristesse qu'elle respire a charmé la mienne Que j'y ai vu un frappant exemple de ce que vous me disiez de l'accord de nos âmes dans des lieux éloignés Votre affliction je l'avoue est plus patiente La mienne est plus emportée Mais il faut bien que le même sentiment prenne la teinture des caractères qu'il éprouve Et il est bien naturel que les plus grandes pertes causent les plus grandes douleurs Que dis-je ? Des pertes ? Qui les pourrait supporter ? Non, connaissez-le enfin ma Julie Un éternel arrêt du ciel nous destina l'un pour l'autre C'est la première loi qu'il faut écouter C'est le premier soin de la vie de s'unir à qui doit nous la rendre douce Je le vois J'en gémit Tu t'égares dans tes vingt projets Tu veux forcer des barrières insurmontables et négliges les seuls moyens possibles L'enthousiasme de l'honnêteté t'ôte la raison Et ta vertu n'est plus qu'un délire Si tu pouvais rester toujours jeune et brillante comme à présent Je ne demanderais au ciel que de te savoir éternellement heureuse Te voir tous les ans de ma vie une fois une seule fois et passer le reste de mes jours à contempler de loin ton asile et t'adorer parmi les rochers Mais hélas vois la rapidité de cet astre qui jamais n'arrête Il vole et le temps fuit L'occasion s'échappe Ta beauté Ta beauté même aura son terme Elle doit décliner et périr un jour comme une fleur qui tombe sans avoir été cueillie Et moi cependant je gémit Je souffre Ma jeunesse s'use dans les larmes et se flétrit dans la douleur Pense Pense Julie que nous comptons déjà des années perdues pour le plaisir Pense qu'elles ne reviendront jamais Qu'il en sera de même de celles qui nous restent si nous les laissons échapper encore Oh amant aveuglé Tu cherches un chimérique bonheur pour un temps où nous ne serons plus Tu regardes un avenir éloigné et tu ne vois pas que nous nous consumons sans cesse et que nos âmes épuisées d'amour et de peine se fondent et coulent comme l'eau Reviens Il en est temps encore Reviens ma Julie de cette erreur funeste Laisse là tes projets et sois heureuse Viens Oh mon âme Dans les bras de ton ami réunir les deux moitiés de notre être Viens à la face du ciel Guide de notre fuite et témoin de nos serments Jurer de vivre et mourir l'un à l'autre Ce n'est pas toi je le sais qu'il faut rassurer contre la crainte de l'indigence Soyons heureux et pauvres Ah quel trésor nous aurons acquis Mais ne faisons point cet affront à l'humanité de croire qu'il ne restera pas sur la terre entière un asile à deux amants infortunés J'ai des bras Je suis robuste Le pain gagné par mon travail te paraîtra plus délicieux que les mets des festins Un repas apprêté par l'amour peut-il jamais être insipide ? Ah tendre et chère amante Dûsions-nous n'être heureux qu'un seul jour Veux-tu quitter cette courte vie sans avoir goûté le bonheur ? Je n'ai plus qu'un mot à vous dire Oh Julie Vous connaissez l'antique usage du rocher de Lecate Dernier refuge de tant d'amants malheureux Ce lieu-ci lui ressemble à bien des égards La roche est escarpée L'eau est profonde Et je suis au désespoir Lettre 27 De Claire Ma douleur me laisse à peine la force de vous écrire Vos malheurs et les miens sont au comble L'aimable Julie est à l'extrémité et n'a peut-être pas deux jours à vivre L'effort qu'elle fit pour vous éloigner d'elle commença à d'altérer sa santé La première conversation qu'elle eut sur votre compte avec son père y porta de nouvelles attaques D'autres chagrins plus récents ont accru ses agitations et votre dernière lettre a fait le reste Elle en fut si vivement émue qu'après avoir passé une nuit dans d'affreux combats elle tomba hier dans l'accès d'une fièvre ardente qui n'a fait qu'augmenter sans cesse et lui a enfin donné le transport Dans cet état elle vous nomme à chaque instant et parle de vous avec une véhémence qui montre combien elle en est occupée On éloigne son père autant qu'il est possible Cela prouve assez que ma tante a conçu des soupçons Elle m'a même demandé avec inquiétude si vous n'étiez pas de retour Et je vois que le danger de sa fille effaçant pour le moment toute autre considération Elle ne serait pas fâchée de vous voir ici Venez donc s'en différer J'ai pris ce bateau exprès pour vous porter cette lettre Il est à vos ordres Servez-vous-en pour votre retour Et surtout ne perdez pas un moment si vous voulez revoir la plus tendre amante qui fut jamais Lettre 28 de Julie à Claire Que ton absence me rend amère la vie que tu m'as rendue Quelle convalescence Une passion plus terrible que la fièvre et le transport m'entraînent à ma perte Cruelle Tu me quittes quand j'ai plus besoin de toi Tu m'as quittée pour huit jours Peut-être ne me reverras-tu jamais Ainsi tu savais ce que l'insensé Maus proposait et de quel ton M'enfuir Le suivre M'enlever Le malheureux De qui me plonge Mon cœur Mon indigne cœur m'en dit cent fois plus que lui Grand Dieu Que serait-ce s'il savait tout Il en deviendrait furieux Je serais entraînée Il faudrait partir Je frémis Enfin mon père m'a donc vendue Il fait de sa fille une marchandise Une esclave Il s'acquitte à mes dépens Il paye sa vie de la mienne Car je le sens bien Je le sens bien Je n'y survivrai jamais Père barbare et dénaturé Mérite-t-il Quoi ? Mériter ? C'est le meilleur des pères Il veut unir sa fille à son ami Voilà son crime Mais ma mère Ma tendre mère Quel mal m'a-t-elle fait Beaucoup Elle m'a trop aimée Elle m'a perdue Claire Que ferais-je ? Que deviendrais-je ? On se ne vient point Je ne sais comment t'envoyer cette lettre Avant que tu la reçoives Avant que tu sois de retour Qui c'est Fugitive Errante Déshonorée C'en est fait C'en est fait La crise est venue Un jour Une heure Un moment peut-être Qui est-ce qui sait éviter son sort ? Oh ! Dans quelque lieu que je vive Et que je meurs En quelque asile obscur Que je traîne Ma honte Et mon désespoir Claire Souviens-toi de ton ami Hélas La misère et l'opprobre changent les cœurs Si jamais le mien t'oublie Il aura beaucoup changé Lettre 29 De Julie à Claire Reste Arrestes Ne reviens jamais Tu viendrais trop tard Je ne dois plus te voir Comment soutiendrai-je ta vue ? Où étais-tu donc Ma douce amie Ma sauvegarde Mon ange tutélaire Tu m'as abandonné Et j'ai péri Quoi ? Ce fatal voyage Était-il si nécessaire Ou si pressé ? Pouvais-tu me laisser À moi-même Dans l'instant Le plus dangereux De ma vie Que de regrets Tu t'es préparé Par cette coupable négligence Ils seront éternels Ainsi que mes pleurs Ta perte N'est pas moins irréparable Que la mienne Et une autre amie Digne de toi N'est pas plus facile À recouvrer Que mon innocence Qu'ai-je dit misérable ? Je ne puis ni parler Ni me taire Que sert le silence Quand le remords crie L'univers entier Ne me reproche-t-il pas Ma faute ? Ma honte N'est-elle pas écrite Sur tous les objets ? Si je ne verse Mon cœur dans le tien Il faudra que j'étouffe Et toi Ne te reproches-tu rien Facile et trop confiante Amie ? Ah que ne me trahissais-tu C'est ta fidélité Ton aveugle amitié Et c'est ta malheureuse indulgence Qui m'a perdue ? Quel démon t'inspira De le rappeler ? Ce cruel Qui fait mon opprobre Ses perfides soins Devait-il me redonner la vie Pour me la rendre odieuse ? Qu'il fût à jamais Le barbare Qu'un reste de pitié Le touche Qu'il ne vienne plus Redoubler mes tourments Par sa présence Qu'il renonce Au plaisir féroce De contempler mes larmes Que dis-je Je n'ose ? Il n'est point coupable C'est moi seule Qui le suis Tous mes malheurs Sont mon ouvrage Et je n'ai rien A reprocher qu'à moi Mais le vice A déjà corrompu mon âme C'est le premier De ses effets De nous faire accuser Autrui De nos crimes Non Non jamais Il ne fut capable D'enfreindre Ses serments Son cœur vertueux Ignore l'art abject D'outrager Ceux qu'il aime A sans doute Il s'est mieux aimé Que moi Puisqu'il sait mieux Se vaincre Cent fois Mes yeux Furent témoins De ses combats Et de sa victoire Les siens Étincelaient Du feu De ses désirs Il s'élançait vers moi Dans l'impétuosité D'un transport aveugle Il s'arrêtait Tout à coup Une barrière insurmontable Semblait m'avoir entourée Et jamais Son amour impétueux Mais honnête Ne l'eut franchi J'osais contempler Ce dangereux spectacle Je me sentais troublée De ses transports Ses soupirs Oppressaient mon cœur Je partageais Ses tourments En ne pensant Que les plaindre Je le vis Dans des agitations Convulsives Prêt à s'évanouir À mes pieds Peut-être L'amour seul M'aurait épargnée En ma cousine C'est la pitié Qui me perdit Il semblait Que ma passion funeste Voulut se couvrir Pour me séduire Du masque De toutes les vertus Ce jour même Il m'avait pressée Avec plus d'ardeur De le suivre C'était désolé Le meilleur des pères C'était plonger Le poignard Dans le sein maternel Je résistais Je rejetais Ce projet Avec horreur L'impossibilité De voir jamais Nos voeux accomplis Le mystère Qu'il fallait lui faire De cette impossibilité Le regret D'abuser un amant Si soumis Et si tendre Après avoir flatté Son espoir Tout abattait mon courage Tout augmentait Ma faiblesse Tout alienait Ma raison Il fallait donner La mort Aux auteurs De mes jours A mon amant Ou à moi-même Sans savoir Ce que je faisais Je choisis Ma propre infortune J'oubliais tout Et ne me souvins Que de l'amour C'est ainsi Qu'un instant D'égarement M'a perdu à jamais Je suis tombée Dans l'abîme D'ignominie Dont une fille Ne revient point Et si je vis C'est pour être Plus malheureuse Je cherche En gémissant Quelques restes De consolation Sur la terre Je n'y vois que toi Mon aimable amie Ne me prive pas D'une si charmante Ressource Je t'en conjure Ne m'ôte pas Les douceurs De ton amitié J'ai perdu le droit D'y prétendre Mais jamais Je n'en eus Si grand besoin Que la pitié Supplée à l'estime Viens ma chère Ouvrir ton âme A mes plaintes Viens recueillir Les larmes De ton ami Garantis-moi S'il se peut Du mépris De moi-même Et fais-moi croire Que je n'ai pas Tout perdu Puisque ton cœur Me reste encore Lettre 30 Réponse Fille infortunée Hélas Qu'as-tu fait ? Mon Dieu Tu étais si digne D'être sage Que te dirais-je Dans l'horreur De ta situation Et dans l'abattement Où elle te plonge Achèverais-je D'accabler ton pauvre cœur Où t'offrirais-je Des consolations Qui se refusent Au mien Te montrerais-je Les objets Tels qu'ils sont Ou tels qu'il te convient De les voir Sainte et pure amitié Porte à mon esprit Tes douces illusions Et dans la tendre pitié Et dans la tendre pitié Que tu m'inspires Abuse-moi la première Sur des mots Que tu ne peux plus guérir J'ai craint Tu le sais Le malheur Dont tu gémis Combien de fois Je te l'ai prédit Sans être écouté Il est l'effet D'une téméraire confiance Ah ce n'est plus de tout cela Qu'il s'agit J'aurais trahi ton secret Sans doute Si j'avais pu te sauver ainsi Mais j'ai lu mieux que toi Dans ton cœur trop sensible Je le vis se consumer D'un feu dévorant Que rien ne pouvait éteindre Je sentis dans ce cœur Palpitant d'amour Qu'il fallait être heureuse Ou mourir Et quand la peur de succomber Te fit bannir ton amant Avec tant de larmes Je jugeai Que bientôt tu ne serais plus Ou qu'il serait bientôt rappelé Mais quel fut mon effroi Quand je te vis dégoûté de vivre Et si près de la mort N'accuse ni ton amant Ni toi D'une faute Dont je suis la plus coupable Puisque je l'ai prévu Sans la prévenir Il est vrai que je partis malgré moi Tu le vis Il fallut t'obéir Si je t'avais cru Si près de ta perte On m'aurait plutôt Mis en pièce Que de m'arracher à toi Je m'abusai Sur le moment du péril Faible et languissante encore Tu me parus en sûreté Contre une si courte absence Je ne prévis pas La dangereuse alternative Où tu t'allais trouver J'oubliais que ta propre faiblesse Laissait ce cœur abattu Moins en état De se défendre Contre lui-même J'en demande pardon Au mien J'ai peine à me repentir D'une erreur Qui t'a sauvé la vie Je n'ai pas ce dur courage Qui te faisait renoncer à moi Je n'aurais pu te perdre Sans un mortel désespoir Et j'aime encore mieux Que tu vives Et que tu pleures Mais pourquoi tant de pleurs Chers et douces amis Pourquoi ces regrets Plus grands que ta faute Et ce mépris de toi-même Que tu n'as pas mérité Une faiblesse Effacera-t-elle tant de sacrifices Et le danger même Dont tu sors N'est-il pas une preuve De ta vertu Tu ne penses qu'à la défaite Et oublies tous les triomphes pénibles Qui l'ont précédé Si tu as plus combattu Que celle qui résiste N'as-tu pas plus fait Pour l'honneur qu'elle Si rien ne peut te justifier Songe au moins A ceux qui t'excusent Je connais à peu près Ce qu'on appelle amour Je saurais toujours résister Aux transports qui l'inspire Mais j'aurais fait moins De résistance à un amour Pareil au tien Et sans avoir été vaincu Je suis moins chaste que toi Ce langage te choquera Mais ton plus grand malheur Est de l'avoir rendu nécessaire Je donnerai ma vie Pour qu'il ne te fût pas propre Car je hais les mauvaises maximes Encore plus que les mauvaises actions Si la faute était à commettre Que j'eusse la bassesse De te parler ainsi Et toi celle de m'écouter Nous serions toutes deux Les dernières des créatures A présent ma chère Je dois te parler ainsi Et tu dois m'écouter Où tu es perdu Car il reste en toi Mille adorable qualité Que l'estime de toi-même Peut seul conserver Qu'un excès de honte Et l'avidissement Qui le suit Détruirait infailliblement Et c'est sur ce que tu croiras Valoir encore Que tu vaudras en effet Garde-toi donc De tomber dans un abattement dangereux Qui t'avilirait plus Que ta faiblesse Le véritable amour Est-il fait pour dégrader l'âme ? Qu'une faute Que l'amour a commise Ne t'ôte point Ce noble enthousiasme De l'honnête et du beau Qui t'éleva toujours Au-dessus de toi-même Une tâche Parait-elle au soleil ? Combien de vertus Elle sait Elle sent Qu'il n'y a rien de bien Qui ne puisse encore Sortir de ton âme Ah, crois-moi Tu pourrais beaucoup perdre Avant qu'aucune autre Plus sage que toi Te value jamais Enfin tu me restes Je puis me consoler De tout Hors de te perdre Ta première lettre M'a fait frémir Elle m'eût presque fait Désirer la seconde Si je ne l'avais reçue En même temps Vouloir délaisser son amie Projeter de s'enfuir Sans moi Tu ne parles point De ta plus grande faute C'était de celle-là Qu'il fallait cent fois plus Rougir Mais l'ingrate Ne songe qu'à son amour Tiens, je t'aurais été tuée Au bout du monde Je compte avec une mortelle impatience Les moments que je suis forcée À passer loin de toi Il se prolonge cruellement Nous sommes encore Pour six jours à Lausanne Après quoi je volerai Vers mon unique amie J'irai la consoler Ou m'affliger avec elle Essuyer ou partager ses pleurs Je ferai parler dans ta douleur Moins l'inflexible raison Que la tendre amitié Chère cousine Il faut gémir Nous aimer Nous taire Et s'il se peut Effacer à force de vertu Une faute qu'on ne répare point Avec des larmes Ah ma pauvre chaillot Lettre 31 A Julie Quel prodige du ciel est-tu donc Inconcevable Julie Et par quel art Connu de toi seul Peux-tu rassembler dans un cœur Tant de mouvements incompatibles Ivre d'amour et de volupté Le mien nage dans la tristesse Je souffre Et languis de douleur Au sein de la félicité suprême Et je me reproche comme un crime L'excès de mon bonheur Dieu Quel tourment affreux De n'oser se livrer tout entier A nul sentiment De les combattre incessamment L'un par l'autre Et d'allier toujours L'amertume au plaisir Il vaudrait mieux Sans foi N'être que misérable Que me sert hélas d'être heureux Ce ne sont plus mes mots Mais les tiens que j'éprouve Et ils ne m'en sont que plus sensibles Tu veux en vain me cacher tes peines Je les lis malgré toi Dans la langueur Et l'abattement de tes yeux Ces yeux touchants Peuvent-ils dérober Quelques secrets à l'amour ? Je vois Je vois Sous une apparente sérénité Les déplaisirs cachés Qui t'assiègent Et ta tristesse Voilée d'un doux sourire En est que plus amère À mon cœur Il n'est plus temps De me rien dissimuler J'étais hier Dans la chambre de ta mère Elle me quitte un moment J'entends des gémissements Qui me percent l'âme Pouvais-je à cet effet Méconnaître leur source ? Je m'approche du lieu D'où ils semblent partir J'entre dans ta chambre Je pénètre jusqu'à ton cabinet Que devins-je En entr'ouvrant la porte Quand j'aperçus Celle qui devrait être Sur le trône de l'univers Assise par terre La tête appuyée Sur un fauteuil Inondée de ses larmes Ah ! J'aurais moins souffert S'il l'eût été de mon sang De quel remords Je fus à l'instant déchiré Mon bonheur Devint mon supplice Je ne sentis plus Que tes peines Et j'aurais racheté De ma vie Tes pleurs Et tous mes plaisirs Je voulais me précipiter À tes pieds Je voulais essuyer De mes lèvres Ces précieuses larmes Les recueillir Au fond de mon cœur Mourir Ou les tarir Pour jamais J'entends revenir ta mère Il faut retourner Brusquement à ma place J'emporte en moi Toutes tes douleurs Et de regrets Qui ne finiront Qu'avec elle Que je suis humilé Que je suis humilié Que je suis avilé De ton repentir Je suis donc bien méprisable Si notre union Te fait mépriser De toi-même Et si le charme De mes jours Et le supplice Des tiens Sois plus juste Envers toi Ma Julie Voix d'un œil Moins prévenu Les sacrés liens Que ton cœur A formé N'as-tu pas suivi Les plus pures lois De la nature N'as-tu pas librement Contracté Le plus sain Des engagements Qu'as-tu fait Que les lois divines Et humaines Ne puissent Et ne doivent T'autoriser Que manque-t-il Au nœud Qui nous joint Qu'une déclaration Publique Veuille être à moi Tu n'es plus coupable Oh mon épouse Oh ma digne Et chaste compagne Oh charme Et bonheur De ma vie Non ce n'est point Ce qu'a fait ton amour Qui peut être un crime Mais ce que tu lui Voudrais ôter Ce n'est qu'en acceptant Un autre époux Que tu peux offenser l'honneur Sois sans cesse À l'ami de ton cœur Pour être innocente La chaîne qui nous lie Est légitime L'infidélité seule Qui la romperait Serait blâmable Et c'est désormais À l'amour D'être garant de la vertu Mais quand ta douleur Serait raisonnable Quand tes regrets Seraient fondés Pourquoi m'en dérobes-tu Ce qui m'appartient Pourquoi mes yeux Ne versent-ils pas La moitié de tes pleurs Tu n'as pas une peine Que je ne doive sentir Pas un sentiment Que je ne doive partager Et mon cœur Justement jaloux Te reproche toutes les larmes Que tu ne répands pas Dans mon sein Dis Froide et mystérieuse amante Tout ce que ton âme Ne communique point A la mienne N'est-il pas un vol Que tu fais à l'amour ? Tout ne doit-il pas Être commun entre nous ? Ne te souviens-t-il plus De l'avoir dit ? Ah ! Si tu savais aimer Comme moi Mon bonheur Te consolerait Comme ta peine M'afflige Et tu sentirais Mes plaisirs Comme je sens Ta tristesse Mais je le vois Tu me méprises Comme un insensé Parce que ma raison S'égare au sein Des délices Mes emportements T'effraient Mon délire Te fait pitié Et tu ne sens pas Que toute la force humaine Ne peut suffire À des félicités Sans bornes Comment veux-tu Qu'une âme sensible Goûte modérément Des biens infinis ? Comment veux-tu Qu'elle supporte À la fois Tant d'espèces De transport Sans sortir De son assiette ? Ne sais-tu pas Qu'il est un terme Où nulle raison Ne résiste plus ? Et qu'il n'est point D'homme au monde Dont le bon sens Soit à toute épreuve ? Prends donc pitié De l'égarement Où tu m'as jeté Et ne méprise pas Des erreurs Qui sont ton ouvrage Je ne suis plus à moi Je l'avoue Mon âme aliénée Est toute en toi J'en suis plus propre À sentir tes peines Et plus digne De les partager Oh Julie Ne te dérobe pas À toi-même Lettre 32 Réponse Il fut un temps Mon aimable ami Où nos lettres Étaient faciles Et charmantes Le sentiment Qui les dictait Coulait avec Une élégante simplicité Il n'avait besoin Ni d'art Ni de coloris Et sa pureté Faisait toute sa parure Cet heureux temps N'est plus hélas Il ne peut revenir Et pour premier effet D'un changement Si cruel Nos cœurs ont déjà Cessé de s'entendre Tes yeux ont vu Mes douleurs Tu crois en avoir Pénétré la source Tu veux me consoler Par de vains discours Et quand tu penses M'abuser C'est toi mon ami Qui t'abuse Crois-moi Crois-moi Crois-en le cœur Tendre de ta Julie Mon regret Est bien moins D'avoir donné Trop à l'amour Que de l'avoir Privé de son Plus grand charme Ce doux enchantement De vertu S'est évanoui Comme un songe Nos feux Ont perdu Cette ardeur divine Qui les animait En les épurant Nous avons recherché Le plaisir Et le bonheur A fui loin de nous Ressouviens-toi De ces moments délicieux Où nos cœurs S'unissaient D'autant mieux Que nous nous respections Davantage Où la passion Tirait de son propre excès La force de se vaincre Elle-même Où l'innocence Nous consolait De la contrainte Où les hommages Rendus à l'honneur Tournaient tous Au profit de l'amour Compare un état Si charmant A notre situation présente Que d'agitation Que d'effroi Que de mortelles alarmes Que de sentiments immodérés Ont perdu Leur première douceur Qu'est devenu Ce zèle De sagesse Et d'honnêteté Dont l'amour Animait Toutes les actions De notre vie Et qui rendait A son tour L'amour Plus délicieux Notre jouissance Était paisible Et durable Nous n'avons plus Que des transports Ce bonheur insensé Ressemble A des accès De fureur Plus qu'à De tendres caresses Un feu pur Et sacré Brûlait nos cœurs Livrés Aux erreurs Des sens Nous ne sommes plus Que des amants Vulgaires Trop heureux Si l'amour jaloux Daigne présider Encore à des plaisirs Que le plus vil mortel Peut goûter Sans lui Voilà mon ami Les pertes Qui nous sont communes Et que je ne pleure Pas moins pour toi Que pour moi Je n'ajoute rien Sur les miennes Ton cœur est fait Pour les sentir Voix ma honte Et gémit Si tu sais aimer Ma faute est irréparable Mes pleurs Ne tariront point Au toit Qui les fait couler Crains d'attenter A de si justes douleurs Tout mon espoir Est de les rendre éternels Le pire de mes mots Serait d'en être consolé Et c'est le dernier degré De l'opprobre De perdre Avec l'innocence Le sentiment Qui nous l'a fait aimer Je connais mon sort J'en sens l'horreur Et cependant Il me reste une consolation Dans mon désespoir Elle est unique Mais elle est douce C'est de toi Que je l'attends Mon aimable ami Depuis que je n'ose Plus porter mes regards Sur moi-même Je les porte Avec plus de plaisir Sur celui que j'aime Je te rends Tout ce que tu m'outes De ma propre estime Et tu ne m'en deviens Que plus chère En me forçant à me haïr L'amour Cet amour fatal Qui me perd Te donne un nouveau prix Tu t'élèves Quand je me dégrade Ton âme Semble avoir profité De tout l'avilissement De la mienne Sois donc désormais Mon unique espoir C'est à toi De justifier S'il se peut ma faute Couvre-la De l'honnêteté De tes sentiments Que ton mérite Efface ma honte Rends excusable A force de vertu La perte De celle Que tu me coûtes Sois tout mon être À présent Que je ne suis plus rien Le seul honneur Qui me reste Est tout en toi Et tant que tu seras Digne de respect Je ne serai pas Tout à fait méprisable Quelques regrets Que j'ai Au retour De ma santé Je ne saurais Le dissimuler Plus longtemps Mon visage Démentirait Mes discours Et ma feinte Convalescence Ne peut plus Tromper personne Hâte-toi donc Avant que je sois forcée De reprendre Mes occupations ordinaires De faire la démarche Dont nous sommes convenus Je vois clairement Que ma mère a conçu Des soupçons Et qu'elle nous observe Mon père n'en est pas là Je l'avoue Ce fier gentilhomme N'imagine pas même Qu'un roturier Puisse être amoureux De sa fille Mais enfin Tu sais ses résolutions Il te préviendra Si tu ne le préviens Et pour avoir voulu Te conserver le même accès Dans notre maison Tu t'en banniras tout à fait Crois-moi Parle à ma mère Tandis qu'il est encore temps Fin des affaires Qui t'empêchent De continuer à m'instruire Et renonçons à nous voir Si souvent Pour nous voir au moins Quelquefois Car si l'on te ferme la porte Tu ne peux plus t'y présenter Mais si tu te la fermes Toi-même Tes visites seront En quelque sorte À ta discrétion Et avec un peu d'adresse Et de complaisance Tu pourras les rendre Plus fréquentes Dans la suite Sans qu'on l'aperçoive Ou qu'on le trouve mauvais Je te dirai ce soir Les moyens que j'imagine D'avoir d'autres occasions De nous voir Et tu conviendras Que l'inséparable cousine Qui causait autrefois Tant de murmures Ne sera pas maintenant Inutile à deux amants Qu'elle n'eût du point quitté Lettre 33 De Julie Ah mon ami Le mauvais refuge Pour deux amants Qu'une assemblée Quel tourment De se voir Et de se contraindre Il vaudrait mieux Cent fois Ne se point voir Comment avoir l'air Tranquille Avec tant d'émotions Comment être si différent De soi-même Comment songer À tant d'objets Quand on n'est occupé Que d'un seul Comment contenir Le geste Et les yeux Quand le cœur vole Je ne sentis de ma vie Un trouble égal À celui que j'éprouvais hier Quand on t'annonça Chez Mme Dervart Je pris ton nom prononcé Pour un reproche Qu'on m'adressait Je m'imaginais Que tout le monde M'observait de concert Je ne savais plus Ce que je faisais Et à ton arrivée Je rougis si prodigieusement Que ma cousine Qui veillait sur moi Fût contrainte D'avancer son visage Et son éventail Comme pour me parler À l'oreille Je tremblais Que cela même Ne fit un mauvais effet Et qu'on cherchait Du mystère À cette chuchoterie En un mot Je trouvais partout De nouveaux sujets d'alarme Et je ne sentis Jamais mieux combien Une conscience coupable Arme contre nous De témoins Qui n'y songe pas Claire prétendit remarquer Que tu ne faisais Pas une meilleure figure Tu lui paraissais Embarrassée De ta contenance Inquiet De ce que tu devais faire N'osant aller Ni venir Ni m'aborder Ni t'éloigner Et promenant Tes regards à la ronde Pour avoir Disait-elle Occasion de les tourner Sur nous Un peu remise De mon agitation Je crus m'apercevoir Moi-même De la tienne Jusqu'à ce que La jeune Madame Belon T'ayant adressé La parole Tu t'assis En causant avec elle Et devint plus calme À ses côtés Je sens mon amie Que cette manière De vivre Qui donne tant De contraintes Et si peu de plaisir N'est pas bonne pour nous Nous aimons trop Pour pouvoir nous gêner Ainsi Ces rendez-vous Publics ne conviennent Qu'à des gens Qui, sans connaître L'amour Ne laissent pas D'être bien ensemble Ou qui peuvent Se passer du mystère Les inquiétudes Sont trop vives De ma part Les indiscrétions Trop dangereuses De la tienne Et je ne puis pas Tenir une Madame Belon Toujours à mes côtés Pour faire diversion Au besoin Reprenons Reprenons cette vie Solitaire et paisible Dont je t'ai tiré Si mal à propos C'est elle Qui a fait naître Et nourrit nos feux Peut-être S'affaiblirait-il Par une manière De vivre plus dissipée Toutes les grandes passions Se forment dans la solitude On n'en a point de semblable Dans le monde Où nul objet n'a le temps De faire une profonde impression Et où la multitude des goûts Énerve la force des sentiments Cet état est aussi Plus convenable A ma mélancolie Elle s'entretient Du même aliment Que mon amour C'est ta chère image Qui soutient l'une et l'autre Et j'aime mieux Te voir tendre Et sensible Au fond de mon cœur Que contraint Et distrait Dans une assemblée Il peut d'ailleurs Venir un temps Où je serai forcée À une plus grande retraite Fût-il déjà venu Ce temps désiré La prudence Et mon inclination Veulent également Que je prenne d'avance Des habitudes conformes À ce que peut exiger La nécessité Si de mes fautes Pouvait naître Le moyen de les réparer Le doux espoir D'être un jour Mais insensiblement J'en dirai plus Que je n'en veux dire Sur le projet Qui m'occupe Pardonne-moi ce mystère Mon unique ami Mon cœur n'aura jamais De secret Qui ne te fût doux À savoir Tu dois pourtant Ignorer celui-ci Et tout ce que je t'en puis dire À présent C'est que l'amour Qui fit nos mots Doit nous en donner Le remède Raisonne Commande si tu veux Dans ta tête Mais je te défends De m'interroger là-dessus Lettre 34 Réponse Non vedrete mai Cambiar la fête Timie Beille lumi Onde imparai A sospirar D'amour Non Non Beaux yeux Qui m'apprits À soupirer Jamais vous ne ferez Changer mes affections Que je dois l'aimer Cette jolie Madame Belon Pour le plaisir Qu'elle m'a procuré Pardonne-le-moi Divine Julie J'osais jouir Un moment De tes tendres alarmes Et ce moment Fut un des plus doux De ma vie Qu'ils étaient charmants Ces regards inquiets Et curieux Qui se portaient sur nous À la dérobée Et se baissaient aussitôt Pour éviter les miens Que faisait alors Ton heureux amant S'entretenait-il Avec Madame Belon Ah Ma Julie Peux-tu le croire Non Non Fille incomparable Il était plus dignement occupé Avec quel charme Son cœur suivait Les mouvements du tien Avec quel avis D'impatience Ses yeux dévoraient Tes attraits Ton amour La beauté Remplissait Ravissait son âme Elle pouvait suffire À peine À tant de sentiments délicieux Mon seul regret Était de goûter Aux dépens de celles Que j'aime Des plaisirs Qu'elle ne partageait pas Sais-je ce que Durant tout ce temps Me dit Madame Belon Sais-je ce que Je lui répondis Le savais-je au moment De notre entretien A-t-elle pu le savoir Elle-même Et pouvait-elle Comprendre la moindre chose Au discours d'un homme Qui parlait sans penser Et répondait sans entendre Comme celui qui semble écouter Et qui n'entend rien Aussi m'a-t-elle pris Dans le plus parfait dédain Elle a dit à tout le monde À toi peut-être Que je n'ai pas le sens commun Qui pisait pas le moindre esprit Et que je suis tout aussi Saut que mes livres Que m'importe ce qu'elle en dit Et ce qu'elle en pense Ma Julie ne décide-t-elle pas Seule de mon être Et du rang que je veux avoir Que le reste de la terre Pense de moi comme il voudra Tout mon prix est dans ton estime Je crois qu'il n'appartient Ni à Madame Belon Ni à toutes les beautés Supérieures à la sienne De faire la diversion Dont tu parles Et d'éloigner un moment de toi Mon cœur et mes yeux Si tu pouvais douter De ma sincérité Si tu pouvais faire Cette mortelle injure À mon amour Et à tes charmes Dis-moi Qui pourrait avoir tenu Registre de tout Ce qui se fit autour de toi Ne te vis-je pas Briller entre ces jeunes beautés Comme le soleil Entre les astres Qui l'éclipse N'aperçus-je pas Les cavaliers Se rassembler autour De ta chaise Ne vis-je pas Au dépit de tes compagnes L'admiration Qu'ils marquaient pour toi Ne vis-je pas Leur respect Empressé Et leurs hommages Et leur galanterie Ne te vis-je pas Recevoir tout cela Avec cette air De modestie Et d'indifférence Qui en impose Plus que la fierté Ne vis-je pas Quand tu te dégantais Pour la collation L'effet Que ce bras découvert Produisit sur les spectateurs Ne vis-je pas Le jeune étranger Qui releva ton gant Vouloir baiser La main charmante Qui le recevait N'en vis-je pas Un plus téméraire Dont l'œil ardent Susser mon sang Et ma vie T'obliger Quand tu t'en fus aperçu D'ajouter une épingle A ton fichu Je n'étais pas Si distrait Que tu penses Je vis tout cela Julie Et n'en fus point jaloux Car je connais ton cœur Il n'est pas Je le sais bien De ceux qui peuvent Aimer deux fois Accuseras-tu Le mien d'en être ? Reprenons-la donc Cette vie solitaire Que je ne quittais Qu'à regret Non, le cœur ne se nourrit point Dans le tumulte du monde Les faux plaisirs Lui rendent la privation Des vrais plus amers Et il préfère Sa souffrance A de vins dédommagements Mais ma Julie Il en est Il en peut être De plus solide À la contrainte Où nous vivons Et tu sembles Les oublier Quoi ? Passer quinze jours entiers Si près l'un de l'autre Sans se voir Ou sans se rien dire Ah ! Que veux-tu Qu'un cœur brûlé d'amour Fasse durant tant de siècles L'absence même Serait moins cruelle Que sert un excès de prudence Qui nous fait plus de mots Qui n'en prévient Que sert de prolonger sa vie Avec son supplice Ne vaudrait-il pas mieux Cent fois se voir un seul instant Et puis mourir ? Je ne le cache point Ma douce amie J'aimerais appénétrer L'aimable secret Que tu me dérobes Il n'en fut jamais De plus intéressant pour nous Mais j'y fais D'inutiles efforts Je saurais pourtant Garder le silence Que tu m'imposes Et contenir Une indiscrète curiosité Mais en respectant Un si doux mystère Que n'en puis-je au moins Assurer l'éclaircissement Qui sait ? Qui sait encore Si tes projets Ne portent point Sur des chimères Chère âme de ma vie Ah ! Commençons du moins Par les bien réalisés Post scriptum J'oubliais de te dire Que monsieur Rogan M'a offert une compagnie Dans le régiment Qu'il lève Pour le roi de Sardaigne J'ai été sensiblement Touché de l'estime De ce brave officier Je lui ai dit En le remerciant Que j'avais la vue Trop courte pour le service Et que ma passion Pour l'étude S'accordait mal Avec une vie aussi active En cela Je n'ai point fait Un sacrifice à l'amour Je pense que chacun Doit sa vie Et son sang à la patrie Qu'il n'ait pas permis De s'aliéner à des princes Auxquels on ne doit rien Moins encore de se vendre Et de faire du plus noble Métier du monde Celui d'un vil mercenaire Ces maximes Étaient celles de mon père Que je serais bien heureux D'imiter dans son amour Pour ses devoirs Et pour son pays Il ne voulut jamais entrer Au service D'aucun prince étranger Mais dans la guerre De 1712 Il porta les armes Avec honneur Pour la patrie Il se trouva Dans plusieurs combats À l'un desquels Il fut blessé Et à la bataille De Wilmergen Il eut le bonheur D'enlever un drapeau ennemi Sous les yeux Du général de sa connexe Lettre 35 De Julie Je ne trouve pas, mon ami Que les deux mots Que j'avais dit En riant sur Mme Belon Valussent une explication Si sérieuse Tant de soins À se justifier Produisent quelquefois Un préjugé contraire Et c'est l'attention Qu'on donne aux bagatelles Qui seul En fait des objets Importants Voilà ce qui sûrement N'arrivera pas entre nous Car les cœurs Bien occupés Ne sont guère pointilleux Et les tracasseries Des amants Sur des riens Ont presque toujours Un fondement Beaucoup plus réel Qu'il ne semble Je ne suis pas fâchée Pourtant Que cette bagatelle Nous fournisse Une occasion de traiter Entre nous De la jalousie Sujet malheureusement Trop important pour moi Je vois, mon ami Par la trempe De nos âmes Et par le tour commun De nos goûts Que l'amour Sera la grande affaire De notre vie Quand une fois Il a fait les impressions Profondes Que nous avons reçues Il faut qu'il éteigne Ou absorbe Toutes les autres passions Le moindre refroidissement Serait bientôt pour nous La langueur de la mort Un dégoût invincible Un éternel ennui Succéderait à l'amour éteint Et nous ne saurions longtemps vivre Après avoir cessé d'aimer En mon particulier Tu sens bien Qu'il n'y a que le délire De la passion Qui puisse me voiler L'horreur de ma situation présente Et qu'il faut que j'aime Avec transport Ou que je meurs de douleur Voix donc Si je suis fondée A discuter sérieusement Un point D'où doit dépendre Le bonheur Ou le malheur De mes jours Autant que je puis juger De moi-même Il me semble que Souvent affectée Avec trop de vivacité Je suis pourtant Peu sujette À l'emportement Il faudrait que mes peines Eussent fermenté longtemps En dedans Pour que j'osa S'en découvrir la source À leur hauteur Et comme je suis persuadée Qu'on ne peut faire une offense Sans le vouloir Je supporterais plutôt Sans sujet de plainte Qu'une explication Un pareil caractère Doit mener loin Pour peu qu'on ait De penchant à la jalousie Et j'ai bien peur De sentir en moi Ce dangereux penchant Ce n'est pas Que je ne sache Que ton cœur est fait Pour le mien Et non pour un autre Mais on peut S'abuser soi-même Prendre un goût passager Pour une passion Et faire autant de choses Par fantaisie Qu'on en eût Peut-être fait par amour Or Si tu peux te croire Inconstance En l'être A plus forte raison Puis-je t'accuser À tort d'infidélité Ce doute affreux Empoisonnerait pourtant Ma vie Je gémirais Sans me plaindre Et mourrais inconsolable Sans avoir cessé D'être aimé Prévenons Je t'en conjure Un malheur Dont la seule idée Me fait frissonner Jure-moi donc Mon doux ami Non par l'amour Serment qu'on ne tient Que quand il est superflu Mais par ce nom sacré De l'honneur Si respecté de toi Que je ne cesserai jamais D'être la confidente De ton cœur Et qu'il n'y surviendra Point de changement Dont je ne sois La première instruite Ne m'allègue pas Que tu n'auras Jamais rien à m'apprendre Je le crois Je l'espère Mais préviens Mes folles alarmes Et donne-moi Dans tes engagements Pour un avenir Qui ne doit point être L'éternelle sécurité Du présent Je serai moins à plaindre D'apprendre de toi Mes malheurs réels Que d'en souffrir Sans cesse d'imaginaire Je jouirais au moins De tes remords Si tu ne partageais Plus mes feux Tu partagerais encore Mes peines Et je trouverais Moins amères Les larmes Que je verserais Dans ton sein C'est ici mon ami Que je me félicite Doublement De mon choix Et par le doux lien Qui nous unit Et par la probité Qui l'assure Voilà l'usage De cette règle De sagesse Dans les choses De pur sentiment Voilà comment La vertu sévère S'est écartée Les peines Du tendre amour Si j'avais un amant Sans principe Dut-il m'aimer Éternellement Où seraient pour moi Les garants De cette constance Quel moyen Quels moyens aurais-je De me délivrer De mes défiances Continuelles Et comment m'assurer De n'être point Abusée Ou par sa feinte Ou par ma crédulité Mais toi Mon digne Et respectable Ami Toi qui n'es capable Ni d'artifice Ni de déguisement Tu me garderas Je le sais La sincérité Que tu m'auras promise La honte D'avouer Une infidélité Ne l'emportera point Dans ton âme droite Sur le devoir De tenir ta parole Et si tu pouvais Ne plus aimer ta Julie Tu lui dirais Oui Tu pourrais lui dire Oh Julie Je ne Mon ami Jamais je n'écrirai Ce mot-là Que penses-tu De mon expédient C'est le seul J'en suis sûre Qui pouvait déraciner En moi Tout sentiment De jalousie Il y a Je ne sais quelle Délicatesse Qui m'enchante A me fier De ton amour A ta bonne foi Et à m'ôter Le pouvoir De croire Une infidélité Que tu ne m'apprendrais Pas toi-même Voilà mon cher L'effet assuré De l'engagement Que je t'impose Car je pourrais Te croire A mon volage Mais non pas Ami trompeur Et quand je douterai De ton cœur Je ne puis jamais Douter de ta foi Quel plaisir Je goûte à prendre En ceci Des précautions inutiles À prévenir Les apparences D'un changement Dont je sens Si bien L'impossibilité Quel charme De parler De jalousie Avec un amant Si fidèle Ah si tu pouvais Cesser de l'être Ne crois pas Que je t'en parle À la saint-ci Mon pauvre cœur Ne serait pas Si sage Au besoin Et la moindre Défiance M'auterait bientôt La volonté De m'en garantir Voilà Mon très honoré maître Matière à discussion Pour ce soir Car je sais Que vos deux humbles Disciples Auront l'honneur De souper avec vous Chez le père De l'inséparable Vos doctes commentaires Sur la gazette Vous ont tellement Fait trouver grâce Devant lui Qu'il n'a pas fallu Beaucoup de manège Pour vous faire inviter La fille A fait accorder Son clavecin Le père A feuilleté Lamberti Moi Je recorderais peut-être La leçon Du bosquet de Clarence Oh docteur En toute faculté Vous avez partout Quelques sciences de mise Monsieur Dorb Qui n'est pas oublié Comme vous pouvez penser A le mot Pour entamer Une savante dissertation Sur le futur hommage Du roi de Naples Durant laquelle Nous passerons tous trois Dans la chambre De la cousine C'est là mon féal Qu'à genoux Devant votre dame Et maîtresse Vos deux mains Dans les siennes Et en présence De son chancelier Vous lui jurerez Foi et loyauté A toute épreuve Non pas à dire Amour éternel Engagement qu'on est maître Ni de tenir Ni de rompre Mais vérité Sincérité Franchise inviolable Vous ne jurerez Point d'être Toujours soumis Mais de ne point Commettre acte De félonie Et de déclarer Au moins la guerre Avant de secouer Le jou Ce faisant Auréla Collade Et serait reconnu Vassal unique Et loyal chevalier Adieu mon bon ami L'idée du souper De ce soir M'inspire de la gaieté Qu'elle me sera douce Quand je te la verrai partager Lettre 36 Lettre 36 De Julie Baisse cette lettre Et saute de joie Pour la nouvelle Que je vais t'apprendre Mais pense que Pour ne point sauter Et n'avoir rien à baiser Je n'y suis pas La moins sensible Mon père Obligé d'aller à Berne Pour son procès Et de là À Soleur Pour sa pension A proposé à ma mère D'être du voyage Et elle l'a acceptée Espérant pour sa santé Quelques effets salutaires Du changement d'air On voulait me faire la grâce De m'emmener aussi Et je ne jugeais pas À propos de dire Ce que j'en pensais Mais la difficulté Des arrangements de voiture A fait abandonner ce projet Et l'on travaille A me consoler De n'être pas de la partie Il fallait feindre De la tristesse Et le faux rôle Que je me vois contrainte À jouer M'en donne une si véritable Que le remords M'a presque dispensé De la fente Pendant l'absence De mes parents Je ne resterai pas Maîtresse de maison Mais on me dépose Chez le père De la cousine En sorte que je serai Tout de bon Durant ce temps Inséparable De l'inséparable De plus Ma mère a mieux aimé Se passer de femme De chambre Et me laisser Babie pour gouvernante Sorte d'argus Peu dangereux Dont on ne doit Ni corrompre la fidélité Ni se faire déconfident Mais qu'on écarte Aisément au besoin Sur la moindre lueur De plaisir Ou de gain Qu'on leur offre Tu comprends Quelle facilité Nous aurons à nous voir Durant une quinzaine De jours Mais c'est ici Que la discrétion Doit suppléer À la contrainte Et qu'il faut Nous imposer Volontairement La même réserve À laquelle nous sommes Forcés dans d'autres temps Non seulement Tu ne dois pas Quand je serai Chez ma cousine Y venir plus souvent Qu'auparavant De peur de la compromettre J'espère même Pourquoi murmurer des lois Pour couvrir l'amour Sur l'invitation Sera pour eux Nous voir presque tous les jours J'ai serment de cœur Tandis qu'au-dedans De lui-même Ce cœur ingrat Et dénaturé Pétillait d'une odieuse joie Hélas Qu'est devenu ce temps heureux Où je menais incessamment Sous leurs yeux Une vie innocente Et sage Où je n'étais bien Que contre leurs seins Et ne pouvais les quitter D'un seul pas Sans déplaisir Maintenant Coupable Et craintive Je tremble En pensant à eux Je rougis En pensant à moi Tous mes bons sentiments Se dépravent Et je me consume En vain Et stériles regrets Que n'anime pas même Un vrai repentir Ces amères réflexions M'ont rendu Toute la tristesse Que leurs adieux Ne m'avaient pas d'abord donné Une secrète angoisse Étouffait mon âme Après le départ De ses chers parents Tandis que Babi faisait les paquets Je suis entrée Machinalement Dans la chambre De ma mère Et voyant Quelques-unes De ces hardes En corps éparses Je les ai toutes baisées L'une après l'autre En fondant en larmes Cet état d'attendrissement M'a un peu soulagée Et j'ai trouvé Quelques sortes De consolation À sentir Que les doux mouvements De la nature Ne sont pas tout à fait Éteints dans mon cœur Ah, tyran Tu veux en vain La servir tout entier Ce tendre Et trop faible cœur Malgré toi Malgré tes prestiges Il lui reste au moins Des sentiments légitimes Il respecte Et chérit encore Des droits plus sacrés Que les tiens Pardonne Oh mon doux ami Ces mouvements Involontaires Et ne crains pas Que j'étende Ces réflexions Aussi loin Que je le devrais Le moment De nos jours Peut-être Où notre amour Est le plus en liberté N'est pas Je le sais bien Celui des regrets Je ne veux Ni te cacher mes peines Ni t'en accabler Il faut que tu les connaisses Non pour les porter Mais pour les adoucir Dans le sein de qui Les épancherais-je Si je n'osais Les verser dans le tien N'es-tu pas Mon tendre consolateur N'est-ce pas toi Qui soutiens Mon courage ébranlé N'est-ce pas toi Qui nourris dans mon âme Le goût de la vertu Même après Que je l'ai perdu Sans toi Sans cette adorable amie Dont la main compatissante Essuie à si souvent Mes pleurs Combien de fois Ne sais-je pas déjà Succomber Sous le plus mortel abattement Mais vos tendres soins Me soutiennent Je n'ose m'avilir Tant que vous m'estimez encore Et je me dis Avec complaisance Que vous ne m'aimeriez Pas tant l'un et l'autre Si je n'étais digne Que de mépris Je vole dans les bras De cette chère cousine Ou plutôt De cette tendre soeur Déposée au fond de son cœur Une importune tristesse Toi Viens ce soir Achever de rendre au mien La joie Et la sérénité Qu'il a perdu Lettre 38 A Julie Non Julie Il ne m'est pas possible De ne te voir chaque jour Que comme je t'ai vu la veille Il faut que mon amour S'augmente et croisse Incessamment avec tes charmes Et tu mets une source Inépuisable de sentiments nouveaux Que je n'aurais pas même imaginé Qu'elle soit réinconcevable Que de délices inconnues Tu fis éprouver à mon cœur Ô tristesse enchanteresse Ô langueur d'une âme attendrie Combien vous surpassez Les turbulents plaisirs Et la gaieté folâtre Et la joie emportée Et tous les transports Qu'une ardeur sans mesure Offre aux désirs effrénés Des amants Paisible et pure jouissance Qui n'a rien d'égal Dans la volupté des sens Jamais Jamais ton pénétrant souvenir Ne s'effacera de mon cœur Dieu Quel ravissant spectacle Ou plutôt quelle extase De voir deux beautés Si touchantes S'embrasser tendrement Le visage de l'une Se penchait sur le sein de l'autre Leurs douces larmes Se confondrent Et baignaient ce sein charmant Comme la rosée du ciel Humecte un lisse Fraîchement éclos J'étais jaloux D'une amitié si tendre Je lui trouvais Je ne sais quoi De plus intéressant Que l'amour même Et je me voulais Une sorte de mal De ne pouvoir t'offrir Des consolations aussi chères Sans les troubler Par l'agitation De mes transports Non Rien Rien sur la terre N'est capable d'exciter Un si voluptueux attendrissement Que vos mutules caressent Et le spectacle De deux amants Eut offert à mes yeux Une sensation Moins délicieuse Ah qu'en ce moment Jusse était amoureux De cette aimable cousine Si Julie N'eût pas existé Mais non C'était Julie Elle-même Qui répandait son charme Invincible Sur tout ce qui l'environnait Ta robe Ton ajustement Tes gants Ton éventail Ton ouvrage Tout ce qui frappait Autour de toi Mes regards Enchantait mon cœur Et toi seul Faisais tout l'enchantement Arrête Oh ma douce amie A force d'augmenter mon ivresse Tu m'auterais le plaisir De la sentir Ce que tu me fais éprouver Approche d'un vrai délire Et je crains d'en perdre Enfin la raison Laisse-moi du moins connaître Un égarment Qui fait mon bonheur Laisse-moi goûter Ce nouvel enthousiasme Plus sublime Plus vif Que toutes les idées Que j'avais de l'amour Quoi ? Tu peux te croire avilie ? Quoi ? La passion T'aute-t-elle aussi le sens ? Moi Je te trouve trop parfaite Pour une mortelle Je t'imaginerais D'une espèce plus pure Si ce feu dévorant Qui pénètre ma substance Ne m'unissait à la tienne Et ne me faisait sentir Qu'elles sont la même Non, personne au monde Ne te connaît Tu ne te connais pas toi-même Mon cœur seul te connaît Te sent Et sait te mettre à ta place Ma Julie Ah, quels hommages Je te serais ravi Si tu n'étais qu'adoré Ah, si tu n'étais qu'un ange Combien tu perdrais de ton prix Dis-moi comment il se peut Qu'une passion telle que la mienne Puisse augmenter Je l'ignore Mais je l'éprouve Quoi que tu me sois présente Dans tous les temps Il y a quelques jours Surtout que ton image Plus belle que jamais Me poursuit et me tourmente Avec une activité À laquelle ni lieu Ni temps ne me dérobe Et je crois que tu me laissas Avec elle dans ce chalet Que tu quittas En finissant ta dernière lettre Depuis qu'il est question De ce rendez-vous champêtre Je suis trois fois sorti De la ville Chaque fois mes pieds M'ont porté des mêmes côtés Et chaque fois la perspective D'un séjour si désiré M'a paru plus agréable Non vide il mondo Si le guiade rira à mi N'emos el vento Mais si verdi frondi Jamais œil d'homme Ne vit des bocages Aussi charmants Jamais Zéphir N'agita de plus vert feuillage Je trouve la campagne Plus riante La verdure plus fraîche Et plus vive L'air plus pur Le ciel plus serein Le chant des oiseaux Semble avoir plus de tendresse Et de volupté Le murmure des eaux Inspire une langueur Plus amoureuse La vigne en fleurs Exhale au loin De plus doux parfums Un charme secret Embellit tous les objets Où fascine mes sens On dirait que la terre Se part pour former A ton heureux amant Un lit nuptial Digne de la beauté Qui l'adore Et du feu Qui le consume Ô Julie Ô chère et précieuse Moitié de mon âme Hâtons-nous D'ajouter à ces ornements Du printemps La présence De deux amants fidèles Portons le sentiment Du plaisir Dans des lieux Qui n'en offrent Qu'une vaine image Allons animer Toute la nature Elle est morte Sans les feux de l'amour Quoi ? Trois jours d'attente Trois jours encore Ivre d'amour Affamé de transport J'attends ce moment tardif Avec une douloureuse impatience Ah qu'on serait heureux Si le ciel ôtait de la vie Tous les ennuyeux intervalles Qui séparent de pareils instants Lettre 39 De Julie Tu n'as pas un sentiment Mon bon ami Que mon cœur ne partage Mais ne me parle plus De plaisir Tandis que des gens Qui valent mieux que nous Souffrent Gémissent Et que j'ai leur peine A me reprocher Lis la lettre si jointe Et sois tranquille Si tu le peux Pour moi Qui connais l'aimable Et bonne fille Qui l'a écrite Je n'ai pu la lire Sans des larmes De remords Et de pitié Le regret de ma coupable négligence M'a pénétré l'âme Et je vois avec une amère confusion Jusqu'où l'oubli Du premier de mes devoirs M'a fait porter celui De tous les autres J'avais promis De prendre soin De cette pauvre enfant Je la protégeais Auprès de ma mère Je la tenais En quelque manière Sous ma garde Et pour n'avoir pas su Me garder moi-même Je l'abandonne Sans me souvenir d'elle Et l'expose A des dangers Pires que ceux Où j'ai succombé Je frémis En songeant Que deux jours plus tard C'en était fait Peut-être de mon dépôt Et que l'indigence Et la séduction Perdaient une fille Modeste et sage Qui peut faire un jour Une excellente mère de famille Oh mon ami Comment y a-t-il Dans le monde Des hommes assez viles Pour acheter De la misère Un prix Que le cœur seul Doit payer Et recevoir D'une bouche affamée Les tendres baisers De l'amour Dis-moi Pourrais-tu N'être pas touché De la piété filiale De ma fanchon De ses sentiments honnêtes De son innocente naïveté Ne l'es-tu pas De la rare tendresse De cet amant Qui se vend lui-même Pour soulager sa maîtresse Ne seras-tu pas Trop heureux De contribuer A former un meuf Si bien assorti Ah si nous étions Sans pitié Pour les cœurs Unis Qu'on divise De qui pourrait-il Jamais en attendre Pour moi J'ai résolu De réparer envers ceci Ma faute A quelque prix que ce soit Et de faire en sorte Que ces deux jeunes gens Soient unis par le mariage J'espère que le ciel Bénira cette entreprise Et qu'elle sera pour nous D'un bon augure Je te propose Et te conjure Au nom de notre amitié De partir dès aujourd'hui Si tu le peux Ou tout au moins Demain matin Pour Neuchâtel Va négocier avec Monsieur de Merveilleux Le congé de cet honnête garçon N'épargne ni les supplications Ni l'argent Porte avec toi La lettre de ma fanchon Il n'y a point de cœur sensible Qu'elle ne doive attendrir Enfin Quoi qu'il nous en coûte Et de plaisir Et d'argent Ne revient qu'avec Le congé absolu De Claude Annet Ou crois que l'amour Ne me donnera de mes jours Un moment de pure joie Je sens combien d'objections Ton cœur doit avoir à me faire Doutes-tu que le mien Ne les ait fait avant toi Et je persiste Car il faut que ce mot de vertu Ne soit qu'un vain nom Ou qu'elle exige des sacrifices Mon ami Mon digne ami Un rendez-vous manqué Peut revenir mille fois Quelques heures agréables S'éclipsent comme un éclair Et ne sont plus Mais si le bonheur D'un couple honnête Est dans tes mains Songe à l'avenir Que tu vas te préparer Crois-moi L'occasion de faire des heureux Est plus rare qu'on ne pense La punition De l'avoir manqué Est de ne plus la retrouver Et l'usage que nous ferons De celle-ci Nous va laisser un sentiment Éternel de contentement Ou de repentir Pardonne à mon zèle Ces discours superflus J'en dis trop A un honnête homme Et cent fois trop A mon ami Je sais combien tu es Cette volupté cruelle Qui nous endurcit Au mot d'autrui Tu l'as dit mille fois Toi-même Malheur à qui ne s'est pas Sacrifié un jour De plaisir Au devoir de l'humanité Lettre 40 De Fanchon-Regard A Julie Mademoiselle Pardonnez une pauvre fille Au désespoir Qui ne sachant plus Que de venir Ose encore avoir Recours à vos bontés Car vous ne vous lassez point De consoler les affligés Et je suis si malheureuse Qu'il n'y a que vous Et le bon Dieu Que mes plaintes N'importunent pas J'ai eu bien Du chagrin De quitter l'apprentissage Où vous m'aviez mise Mais ayant eu le malheur De perdre ma mère Cet hiver Il a fallu revenir Auprès de mon pauvre père Que sa paralysie Retient toujours Dans son lit Je n'ai pas oublié Le conseil Que vous aviez donné A ma mère De tâcher de m'établir Avec un honnête homme Qui prit soin De la famille Claude Annet Que monsieur votre père Avait ramené du service Est un brave garçon Rangé Qui sait un bon métier Et qui me veut du bien Après tant de charité Que vous avez eu pour nous Je n'osais plus Vous être incommode Et c'est lui Qui nous a fait vivre Pendant tout l'hiver Il devait m'épouser Ce printemps Il avait mis son cœur A ce mariage Mais on m'a tellement Tourmenté Pour payer trois ans De loyer Et je suis à Pâques Que ne sachant Où prendre tant D'argent comptant Le pauvre jeune homme S'est engagé de rechef Sans m'en rien dire Dans la compagnie De monsieur de Merveilleux Et m'a apporté L'argent de son engagement Monsieur de Merveilleux N'est plus à Neuchâtel Que pour sept ou huit jours Et Claude Annet Doit partir dans trois Ou quatre Pour suivre la recrue Ainsi nous n'avons pas Le temps ni le moyen De nous marier Et il me laisse Sans aucune ressource Si par votre crédit Ou celui de monsieur le baron Vous pouviez nous obtenir Au moins un délai De cinq ou six semaines On tâcherait Pendant ce temps-là De prendre quelques arrangements Pour nous marier Ou pour rembourser Ce pauvre garçon Mais je le connais bien Il ne voudra jamais Reprendre l'argent Qu'il m'a donné Il est venu ce matin Un monsieur bien riche M'en offrir Beaucoup d'avantages Mais Dieu m'a fait la grâce De le refuser Il a dit qu'il reviendrait Demain matin Savoir ma dernière résolution Je lui ai dit De n'en pas prendre la peine Et qu'il la savait déjà Que Dieu le conduise Il sera reçu demain Comme aujourd'hui Je pourrais bien aussi Recourir à la bourse Des pauvres Mais on est si méprisés Qu'il vaut mieux pâtir Et puis Claude Annet A trop de cœur Pour vouloir D'une fille assistée Excusez la liberté Que je prends Ma bonne demoiselle Je n'ai trouvé Que vous seule A qui j'ose avouer Ma peine Et j'ai le cœur Si serré Qu'il faut finir Cette lettre Votre bien humble Et affectionné Servante A vous servir Fanchon regard Lettre 41 Réponse J'ai manqué de mémoire Et toi de confiance Ma chère enfant Nous avons eu grand tort Toutes deux Mais le mien est impardonnable Je tâcherai du moins De le réparer Babi Qui te porte cette lettre Est chargée de pourvoir Au plus pressé Elle retournera demain matin Pour t'aider à congédier ce monsieur S'il revient Et l'après-dîner Nous irons te voir Ma cousine et moi Car je sais Que tu ne peux pas quitter Ton pauvre père Et je veux connaître Par moi-même L'état de ton petit ménage Quant à Claude Annet N'en sois point en peine Mon père est absent Mais en attendant son retour On fera ce qu'on pourra Et tu peux compter Que je n'oublierai Ni toi Ni ce brave garçon Adieu mon enfant Que le bon Dieu Te console Tu as bien fait De n'avoir pas recours À la bourse publique C'est ce qu'il ne faut jamais faire Tant qu'il reste quelque chose Dans celle des bonnes gens Lettre 42 À Julie Je reçois votre lettre Et je pars à l'instant Ce sera toute ma réponse Ah cruelle Que mon cœur en est loin De cette odieuse vertu Que vous me supposez Et que je déteste Mais vous ordonnez Il faut obéir Du ces gens mourir sans foi Il faut être estimé de Julie Lettre 43 De Saint Preux à Julie J'arrivais hier matin À Neuchâtel J'appris que M. de Merveilleux Était à la campagne Je courus l'y chercher Il était à la chasse Et je l'attendis jusqu'au soir Quand je lui eus expliqué Le sujet de mon voyage Et que je lui priais De mettre un prix Au congé de Claude Annet Il me fit beaucoup de difficulté Je crus les lever En offrant de moi-même Une somme assez considérable Et l'augmentant à mesure Qu'il résistait M'étant levé pour cela De très bonheur J'étais prêt à monter à cheval Quand je reçus par un express Ce billet de M. de Merveilleux Avec le congé du jeune homme En bonne forme Voilà M. de M. le congé Ais-je pas droit de dire Qu'il s'est montré généreux À mes dépens ? N'importe J'ai fait ce qui vous est agréable Je puis tout supporter à ce prix Qu'on est heureux De pouvoir bien faire En servant ce qu'on aime Et réunir ainsi Dans le même soin Les charmes de l'amour Et de la vertu Je l'avoue, ô Julie Je partis le cœur Plein d'impatience Et de chagrin Je vous reprochais D'être si sensible Aux peines d'autrui Et de compter pour rien Les miennes Comme si j'étais le seul au monde Qui n'eût rien à mériter de vous Je trouvais de la barbarie Après m'avoir leurré D'un si doux espoir A me priver sans nécessité D'un bien Dont vous m'aviez flatté vous-même Tous ces murmures Se sont évanouis Je sens renaître à leur place Au fond de mon âme Un contentement inconnu J'éprouve déjà Le dédommagement Que vous m'avez promis Vous que l'habitude De bien faire A tant instruite Du goût qu'on y trouve Quel étrange empire Est le vôtre De pouvoir rendre Les privations Aussi douces Que les plaisirs Et de donner à ce qu'on fait Pour vous Le même charme Qu'on trouverait A se contenter soi-même Ah je l'ai dit cent fois Tu es un ange du ciel Ma Julie Sans doute avec tant d'autorité Sur mon âme La tienne est plus divine Qu'humaine Comment n'être pas Éternellement à toi Puisque ton règne est céleste Et que servirait De cesser de t'aimer S'il faut toujours Qu'on t'adore Poste scriptum Suivant mon calcul Nous avons encore au moins Cinq ou six jours Jusqu'au retour de la maman Serait-il impossible Durant cet intervalle De faire un pèlerinage au chalet Lettre 44 De Julie Ne murmure pas tant mon ami De ce retour précipité Il nous est plus avantageux Qu'il ne semble Et quand nous aurions fait Par adresse Ce que nous avons fait Par bienfaisance Nous n'aurions pas mieux réussi Regarde ce qui serait arrivé Si nous n'eussions suivis Que nos fantaisies Je serais allée à la campagne Précisément la veille Du retour de ma mère A la ville J'aurais eu un express Avant d'avoir pu ménager Notre entrevue Il aurait fallu partir Sur le champ Peut-être sans pouvoir T'avertir Te laisser dans des perplexités Mortelles Et notre séparation Se serait faite au moment Qui la rendait Le plus douloureuse De plus On aurait su Que nous étions Tous deux à la campagne Malgré nos précautions Peut-être eût-on su Que nous y étions ensemble Du moins On l'aurait soupçonné C'en était assez L'indiscrète avidité Du présent Nous ôtait toute ressource Pour l'avenir Et le remords D'une bonne œuvre dédaignée Nous eût tourmenté Toute la vie Compare à présent Cet état A notre situation réelle Premièrement Ton absence A produit Un excellent effet Mon argus N'aura pas manqué De dire à ma mère Qu'on t'avait peu vu Chez ma cousine Elle sait ton voyage Et le sujet C'est une raison de plus Pour t'estimer Et le moyen D'imaginer Que des gens Qui vivent en bonne intelligence Prennent volontairement Pour s'éloigner Le seul moment de liberté Qu'ils ont pour se voir Quelle ruse Avons-nous employée Pour écarter Une trop juste défiance La seule à mon avis Qui soit permise A d'honnêtes gens C'est de l'être À un point Qu'on ne puisse croire En sorte qu'on prenne Un effort de vertu Pour un acte d'indifférence Mon ami Qu'un amour caché Par de tels moyens Doit être doux Au cœur qui le goûte Ajoute à cela Le plaisir De réunir Des amants désolés Et de rendre heureux Deux jeunes gens Si dignes de l'être Tu l'as vu Ma fanchon Dis N'est-elle pas charmante Et ne mérite-t-elle pas bien Tout ce que tu as fait pour elle N'est-elle pas trop jolie Et trop malheureuse Pour rester fille impunément Claude Hanet De son côté Dont le bon naturel A résisté par miracle A trois ans de service En eut-il pu supporter Encore autant Sans devenir un vaurien Comme tous les autres Au lieu de cela Ils s'aiment Et seront unis Ils sont pauvres Et seront aidés Ils sont honnêtes gens Et pourront continuer de l'être Car mon père a promis De prendre soin De leur établissement Que de bien Tu as procuré A eux et à nous Par ta complaisance Sans parler du compte Que je t'en dois tenir Tel est mon ami L'effet assuré Des sacrifices Qu'on fait à la vertu S'il coûte souvent à faire Il est toujours doux De les avoir faits Et l'on n'a jamais vu Personne se repentir D'une bonne action Je me doute bien Qu'à l'exemple De l'inséparable Tu m'appelleras aussi La prêcheuse Et il est vrai Que je ne fais pas mieux Ce que je dis Que les gens du métier Si mes sermons Ne valent pas les leurs Au moins Je vois avec plaisir Qu'ils ne sont pas comme eux Jetés au vent Je ne m'en défends point Mon aimable ami Je voudrais ajouter Autant de vertu aux tiennes Qu'un fol amour M'en a fait perdre Et ne pouvant plus M'estimer moi-même J'aime à m'estimer Encore en toi De ta part Il ne s'agit que D'aimer parfaitement Et tout viendra Comme de lui-même Avec quel plaisir Tu dois voir Augmenter sans cesse Les dettes Que l'amour S'oblige à payer Ma cousine A su les entretiens Que tu as eus Avec son père Au sujet de monsieur Dorb Elle y est aussi sensible Que si nous pouvions En office de l'amitié N'être pas toujours En reste avec elle Mon Dieu mon ami Que je suis une heureuse fille Que je suis aimée Et que je trouve charmant De l'être Père, mère, ami, amant Et j'ai beau chérir Tout ce qui m'environne Je me trouve toujours Ou prévenue Ou surpassée Il semble Que tous les plus doux Sentiments du monde Viennent sans cesse Chercher mon âme Et j'ai le regret De n'en avoir qu'une Pour jouir De tout mon bonheur J'oubliais de t'annoncer Une visite pour demain matin C'est Milord Bomstone Qui vient de Genève Où il a passé Sept ou huit mois Il a dit T'avoir vu à Sion À son retour d'Italie Il te trouva fort triste Et parle au surplus de toi Comme j'en pense Il fit hier Ton éloge si bien Et si à propos Devant mon père Qu'il m'a tout à fait disposée À faire le sien En effet J'ai trouvé du sens Du sel Du feu Dans sa conversation Sa voix s'élève Et son oeil s'anime Au récit des grandes actions Comme il arrive Aux hommes capables d'en faire Il parle aussi Avec intérêt Des choses de goût Entre autres De la musique italienne Qu'il porte Jusqu'au sublime Je croyais entendre encore Mon pauvre frère Au surplus Il met plus d'énergie Que de grâce Dans ses discours Et je lui trouve même L'esprit un peu rêche Adieu mon ami Lettre 45 À Julie Je n'en étais encore Qu'à la seconde lecture De ta lettre Quand Milord Edward Bumston Est entré Ayant tant d'autres choses À te dire Comment aurais-je pensé Ma Julie À te parler de lui Quand on se suffit L'un à l'autre S'avise-t-on De songer à un tiers Je vais te rendre compte De ce que j'en sais Maintenant que tu parais Le désirer Ayant passé le simplon Il était venu Jusqu'à Sion Au devant d'une chaise Qu'on devait lui amener De Genève à Brigue Et le désœuvrement Rendant les hommes Assez liant Il me rechercha Nous fîmes une connaissance Aussi intime Qu'un Anglais Naturellement peu prévenant Peut la faire Avec un homme fort préoccupé Qui cherche la solitude Cependant nous sentîmes Que nous nous convenions Il y a un certain Unisson d'âme Qui s'aperçoit Au premier instant Et nous fûmes familiers Au bout de huit jours Mais pour toute la vie Comme deux Français L'auraient été Au bout de huit heures Pour tout le temps Qu'il ne se serait pas quitté Il m'entretint De ses voyages Et le sachant Anglais Je crus qu'il m'allait Parler d'édifice Et de peinture Bientôt je vis avec plaisir Que les tableaux Et les monuments Ne lui avaient point fait Négliger l'étude Des mœurs Et des hommes Il me parla cependant Des beaux-arts Avec beaucoup de discernement Mais modérément Et sans prétention J'estimais qu'il en jugeait Avec plus de sentiments Que de science Et par les effets Plus que par les règles Ce qui me confirma Qu'il avait l'âme sensible Pour la musique italienne Il m'en parut Enthousiaste comme à toi Il m'en fit même entendre Car il mène un virtuose avec lui Son valet de chambre Joue fort bien du violon Et lui-même Passablement du violoncelle Il me choisit Plusieurs morceaux Très pathétiques À ce qu'il prétendait Mais Soit qu'un accent Si nouveau pour moi Demandât une oreille Plus exercée Soit que le charme De la musique Si doux dans la mélancolie S'efface dans une profonde tristesse Ces morceaux Me firent peu de plaisir Et j'en trouvais Le chant agréable À la vérité Mais bizarre Et sans expression Il fut aussi question de moi Et Milord S'informa avec intérêt De ma situation Je lui en dis Tout ce qu'il en devait savoir Il me proposa Un voyage en Angleterre Avec des projets de fortune Impossible Dans un pays Où Julie n'était pas Il me dit Qu'il allait passer L'hiver à Genève L'été suivant à Lausanne Et qu'il viendrait à Vevey Avant de retourner en Italie Il m'a tenu parole Et nous nous sommes revus Avec un nouveau plaisir Quant à son caractère Je le crois vif et emporté Mais vertueux et ferme Il se pique de philosophie Et de ces principes Dont nous avons autrefois parlé Mais au fond Je le crois par tempérament Ce qu'il pense être par méthode Et le vernis stoïque Qu'il met à ses actions Ne consiste qu'à parer De beaux raisonnements Le parti que son cœur Lui a fait prendre J'ai cependant appris Avec un peu de peine Qu'il avait eu Quelques affaires en Italie Et qu'il s'y était battu Plusieurs fois Je ne sais ce que tu trouves De rêche dans ces manières Véritablement Elles ne sont pas prévenantes Mais je n'y sens rien De repoussant Quoi que son abord Ne soit pas aussi ouvert Que son âme Et qu'il dédaigne Les petites bienséances Il ne laisse pas Ce me semble D'être d'un commerce agréable S'il n'a pas Cette politesse réservée Et circonspecte Qui se règle uniquement Sur l'extérieur Et que nos jeunes officiers Nous apportent de France Il a celle de l'humanité Qui se pique moins De distinguer Au premier coup d'œil Les états Et les rangs Et respecte en général Tous les hommes Te l'avouerais-je naïvement La privation des grâces Est un défaut Que les femmes ne pardonnent point Même au mérite Et j'ai peur Que Julie n'ait été femme Une fois en sa vie Puisque je suis en train De sincérité Je te dirai encore Ma jolie prêcheuse Qu'il est inutile De vouloir donner Le change à mes droits Et qu'un amour affamé Ne se nourrit point de sermons Songe Songe Au dédommagement Promis et dû Car toute la morale Que tu m'as débité Est fort bonne Mais quoi que tu puisses dire Le chalet Valait encore mieux Lettre 46 Lettre 46 De Julie Et bien donc mon ami Toujours le chalet L'histoire de ce chalet Te pèse furieusement Sur le cœur Et je vois bien Qu'à la mort Ou à la vie Il faut te faire raison Du chalet Mais des lieux Où tu ne fus jamais Te sont-ils si chers Qu'on ne puisse T'en dédommager ailleurs Et l'amour Qui fit le palais d'Armide Au fond d'un désert Ne saurait-il nous faire Un chalet à la ville Écoute On va marier ma Fanchon Mon père Qui ne hait pas les fêtes Et l'appareil Veut lui faire une noce Où nous serons tous Cette noce Ne manquera pas D'être tumultueuse Quelquefois Le mystère A su tendre son voile Au sein de la turbulente joie Et du fracas des festins Tu m'entends mon ami Ne serait-il pas doux De retrouver dans l'effet De nos soins Les plaisirs Qu'ils nous ont coûté Tu t'animes Ce me semble D'un zèle Assez superflu Sur l'apologie De Milord-Edouard Dont je suis fort éloignée De malpensée D'ailleurs Comment jugerais-je Un homme Que je n'ai vu Qu'un après-midi Et comment en pourrais-tu Juger toi-même Sur une connaissance De quelques jours Je n'en parle Que par conjecture Et tu ne peux guère Être plus avancé Car les propositions Qu'il t'a faites Sont de ces offres vagues Dont un air de puissance Et la facilité De les éluder Rendent souvent Les étrangers prodigues Mais je reconnais Tes vivacités ordinaires Et combien tu as De penchant A te prévenir Pour ou contre Les gens Presque à la première vue Cependant Nous examinerons À loisir Les arrangements Qu'il t'a proposés Si l'amour Favorise le projet Qui m'occupe Il s'en présentera Peut-être De meilleurs pour nous Oh mon bon ami La patience est amère Mais son fruit est doux Pour revenir à ton anglais Je t'ai dit Qu'il me paraissait Avoir l'âme Grande et forte Et plus de lumière Que d'agrément Dans l'esprit Tu dis à peu près La même chose Et puis Avec cet air De supériorité masculine Qui n'abandonne point Nos humbles adorateurs Tu me reproches D'avoir été de mon sexe Une fois en ma vie Comme si jamais Une femme Devait cesser d'en être Te souviens-t-il Qu'en lisant Ta république De Platon Nous avons autrefois Disputé sur ce point De la différence morale Des sexes Je persiste Dans la vie Dont j'étais alors Et ne saurais imaginer Un modèle commun De perfection Pour deux êtres Si différents L'attaque Et la défense L'audace Des hommes La pudeur Des femmes Ne sont point Des conventions Comme le pensent Des philosophes Mais des institutions Naturelles Dont il est facile De rendre raison Et dont se déduisent Aisément Toutes les autres Distinctions morales D'ailleurs La destination De la nature N'étant pas la même Les inclinations Les manières De voir Et de sentir Doivent être dirigées De chaque côté Selon ses vues Il ne faut point Les mêmes goûts Ni la même constitution Pour labourer la terre Et pour allaiter Les enfants Une taille plus haute Une voix plus forte Et des traits plus marqués Semblent n'avoir Aucun rapport Nécessaire au sexe Mais les modifications Extérieures Annoncent l'intention De l'ouvrier Dans les modifications De l'esprit Une femme parfaite Une femme parfaite Et un homme parfait Ne doivent pas plus Se ressembler d'âme Que de visage Ces vaines imitations De sexe Sont le comble De la déraison Elles font rire Le sage Et fuir les amours Enfin Je trouve qu'à moins Un élément de flatterie Savent-ils voir des défauts ? C'est à l'intègre amitié Que ces soins appartiennent Et là-dessus Ta disciple claire Est cent fois plus savante Que toi Oui mon ami Loue-moi Admire-moi Trouve-moi belle Charmante Parfaite Tes éloges me plaisent Sans me séduire Parce que je vois Qu'ils sont le langage De l'erreur Et non de la fausseté Et que tu te trompes Toi-même Mais que tu ne veux pas Me tromper Oh ! Que les illusions De l'amour Sont aimables Ces flatteries Sont en un sens Des vérités Le jugement se tait Mais le cœur parle L'amant Qui loue en nous Des perfections Que nous n'avons pas Les voit en effet Tels qu'il les représente Il ne ment point En disant des mensonges Il flatte Sans sa vie lire Et l'on peut Au moins l'estimer Sans le croire J'ai entendu Non sans quelques Battements de cœur Proposer d'avoir Demain Deux philosophes À souper L'un Émile hors d'Edouard L'autre Est un sage Dont la gravité S'est quelquefois Un peu dérangée Au pied d'une jeune écolière Ne le connaîtriez-vous Point ? Exhortez-le je vous prie Attachez de garder Deux mains Le décorum philosophique Un peu mieux Qu'à son ordinaire J'aurai soin D'avertir aussi La petite personne De baisser les yeux Et d'être au sien Le moins joli Qu'il se pourra Lettre 47 A Julie Ah mauvaise ! Est-ce là la circonspection Que tu m'avais promise ? Est-ce ainsi que tu ménages mon cœur Et voile tes attraits ? Que de contraventions A tes engagements Premièrement Ta parure Car tu n'en avais point Et tu sais bien Que tu n'es jamais Si dangereuse Secondement Ton maintien Si doux Si modeste Si propre A laisser remarquer A loisir Toutes tes grâces Ton parler Plus rare Plus réfléchi Plus spirituel encore Qu'à l'ordinaire Qui nous rendait Tous plus attentifs Et faisait voler L'oreille et le cœur Au devant de chaque mot Cet air Que tu chantas À demi-voix Pour donner encore Plus de douceur À ton chant Et qui Bien que français Plus t'as mis lors des doigts même Ton regard timide Et tes yeux baissés Dont les éclairs inattendus Me jetaient dans un trouble inévitable Enfin Ce je ne sais quoi D'inexprimable D'enchanteur Que tu semblais avoir répandu Sur toute ta personne Pour faire tourner la tête À tout le monde Sans paraître même y songer Je ne sais pour moi Comment tu t'y prends Mais si telle est ta manière D'être jolie Le moins qu'il est possible Je t'avertis que c'est l'être Beaucoup plus qu'il ne faut Pour avoir des sages Autour de toi Je crains fort Que le pauvre philosophe anglais N'ait un peu ressenti La même influence Après avoir reconduit Ta cousine Comme nous étions tous Encore fort éveillés Il nous proposa D'aller chez lui Faire de la musique Et boire du ponche Tandis qu'on rassemblait Ces gens Il ne cessa De nous parler de toi Avec un feu qui me déplut Et je n'entendis pas Ton éloge dans sa bouche Avec autant de plaisir Que tu avais entendu le mien En général J'avoue que je n'aime point Que personne Excepté ta cousine Me parle de toi Il me semble que Chaque mot motte une partie De mon secret Ou de mes plaisirs Et quoi que l'on puisse dire On y met un intérêt Si suspect Où l'on est si loin De ce que je sens Que je n'aime écouter Là-dessus que moi-même Ce n'est pas que j'ai comme toi Du penchant à la jalousie Je connais mieux Je connais mieux ton âme J'ai des garants Qui ne me permettent pas Même d'imaginer Ton changement possible Après tes assurances Je ne te dis plus rien Des autres prétendants Mais celui-ci Julie Des conditions sortables Les préjugés De ton père Tu sais bien Qu'il s'agit de ma vie Daigne donc Me dire un mot là-dessus Un mot de Julie Et je suis tranquille À jamais J'ai passé la nuit À entendre Ou exécuter De la musique italienne Car il s'est trouvé Des duos Et il a fallu Hasarder d'y faire ma partie Je n'ose te parler Encore de l'effet Qu'elle a produit sur moi J'ai peur J'ai peur Que l'impression Du souper d'hier soir Ne se soit prolongée Sur ce que j'entendais Et que je n'ai pris L'effet de tes séductions Pour le charme De la musique Pourquoi la même cause Qui me la rendait Ennuyeuse à Sion Ne pourrait-elle pas ici Me la rendre agréable Dans une situation contraire N'es-tu pas la première source De toutes les affections De mon âme Et suis-je à l'épreuve Des prestiges De ta magie Si la musique Eut réellement produit Cet enchantement Il eut agi Sur tous ceux Qui l'entendaient Mais tandis que Ses chants Me tenaient en extase Monsieur Dorb Dormait tranquillement Dans un fauteuil Et au milieu De mes transports Il s'est contenté Pour tout éloge De demander Si ta cousine Savait l'italien Tout ceci sera mieux Éclairci demain Car nous avons Pour ce soir Un nouveau rendez-vous De musique Milord veut la rendre Complète Et il a mandé De Lausanne Un second violon Qu'il dit être Assez entendu Je porterai De mon côté Des scènes Des cantates françaises Et nous verrons En arrivant chez moi J'étais d'un accablement Que m'a donné Le peu d'habitude De veiller Et qui se perd En t'écrivant Il faut pourtant Tâcher de dormir Quelques heures Viens avec moi Ma douce amie Ne me quitte point Durant mon sommeil Hé Soit que ton image Le trouble Ou le favorise Soit qu'il m'offre Ou non Les noces De la fanchon Un instant délicieux Qui ne peut m'échapper Et qu'il me prépare C'est le sentiment De mon bonheur Au réveil Lettre quarante-huit À Julie Ah ma Julie Qu'ai-je entendu Quel son touchant Quelle musique Quelle source délicieuse De sentiments Et de plaisir Ne perds pas un moment Rassemble avec soin Tes opéras Tes cantates Ta musique française Fais un grand feu Bien ardent Jette-y tout ce fatra Et lattise avec soin Afin que tant de glace Puisse y brûler Et donner de la chaleur Au moins une fois Fais ce sacrifice Propitiatoire Au dieu du goût Pour expier ton crime Et le mien D'avoir profané ta voix À cette lourde psalmodie Et d'avoir pris si longtemps Pour le langage du cœur Un bruit qui ne fait Qu'étourdir l'oreille Oh que ton digne frère Avait raison Dans quelle étrange erreur J'ai vécu jusqu'ici Sur les productions De cet art charmant Je sentais leur peu d'effet Et l'attribuaient À sa faiblesse Je disais La musique n'est qu'un vin son Qui peut flatter l'oreille Et n'agit qu'indirectement Et légèrement Sur l'âme L'impression des accords Est purement mécanique Et physique Qu'a-t-elle à faire Au sentiment Et pourquoi Devrais-je espérer D'être plus vivement touché D'une belle harmonie Que d'un bel accord de couleur Je n'apercevais pas Dans les accents de la mélodie Appliqués à ceux de la langue Le lien puissant Et secret Des passions Avec les sons Je ne voyais pas Que l'imitation Des tons divers Dont les sentiments Animent la voix parlante Donne à son tour À la voix chantante Le pouvoir d'agiter les cœurs Et que l'énergique tableau Des mouvements de l'âme De celui qui se fait entendre Est ce qui fait le vrai charme De ceux qui l'écoutent C'est ce que me fit remarquer Le chanteur de Milord Qui, pour un musicien Ne laisse pas de parler Assez bien de son art L'harmonie Me disait-il N'est qu'un accessoire Éloigné Dans la musique imitative Il n'y a dans l'harmonie Proprement dite Aucun principe d'imitation Elle assure Il est vrai Les intonations Elle porte témoignage De leur justesse Et, rendant les modulations Plus sensibles Elle ajoute De l'énergie A l'expression Et de la grâce Au chant Mais c'est de la seule mélodie Que sort cette puissance Invincible Des accents passionnés C'est d'elle Que dérive tout le pouvoir De la musique Sur l'âme Formez les plus savantes Successions d'accords Sans mélange de mélodies Vous serez ennuyé Au bout d'un quart d'heure De beaux chants Sans aucune harmonie Sont longtemps A l'épreuve de l'ennui Que l'accent du sentiment Anime les chants Les plus simples Ils seront intéressants Au contraire Une mélodie Qui ne parle point Chante toujours mal Et la seule harmonie N'a jamais rien su dire au cœur C'est en ceci Continuait-il Que consiste l'erreur Des français Sur les forces de la musique N'ayant et ne pouvant avoir Une mélodie à eux Dans une langue Qui n'a point d'accent Et sur une poésie maniérée Qui ne connut jamais la nature Ils n'imaginent des faits Que ceux de l'harmonie Et des éclats de voix Qui ne rendent pas Les sons plus mélodieux Mais plus bruyants Et ils sont si malheureux Dans leurs prétentions Que cette harmonie même Qu'ils cherchent Leur échappe A force de la vouloir charger Ils n'y mettent plus de choix Ils ne connaissent plus Les choses des faits Ils ne font plus Que du remplissage Ils se gâtent l'oreille Et ne sont plus sensibles Qu'au bruit En sorte que la plus belle voix Pour eux N'est que celle Qui chante le plus fort Aussi faute d'un genre propre N'ont-ils jamais fait Que suivre pesamment Et de loin nos modèles Et depuis leur célèbre Lully Ou plutôt le nôtre Qui ne fit qu'imiter Les opéras Dont l'Italie Était déjà pleine de son temps On les a toujours vus À la piste de trente Ou quarante ans Copier Gâter nos vieux auteurs Et faire à peu près De notre musique Comme les autres peuples Font de leur mode Quand ils se vantent De leurs chansons C'est leur propre condamnation Qu'ils prononcent S'ils savaient chanter des sentiments Ils ne chanteraient pas de l'esprit Mais parce que leur musique N'exprime rien Elle est plus propre aux chansons Qu'aux opéras Et parce que la nôtre Est toute passionnée Elle est plus propre aux opéras Qu'aux chansons Ensuite M'ayant récité S'enchant quelques scènes italiennes Il me fit sentir Les rapports de la musique À la parole Dans le récitatif De la musique Au sentiment Dans les airs Et partout L'énergie Que la mesure exacte Et le choix des accords Ajoutent à l'expression Enfin Après avoir joint À la connaissance Que j'ai de la langue La meilleure idée Qu'il me fut possible De l'accent oratoire Et pathétique C'est-à-dire de l'art De parler à l'oreille Et au cœur Dans une langue Sans articuler des mots Je me mis à écouter Cette musique enchantresse Et je sentis aussitôt Aux émotions Qu'elle me causait Que cet art Avait un pouvoir supérieur À celui que j'avais imaginé Je ne sais Quelles sensations voluptueuses Me gagnaient insensiblement Ce n'était plus une veine Suite de sons Comme dans nos récits À chaque phrase Quelques images Entraient dans mon cerveau Ou quelques sentiments Dans mon cœur Le plaisir Ne s'arrêtait point À l'oreille Il pénétrait Jusqu'à l'âme L'exécution coulait Sans effort Avec une facilité charmante Tous les concertants Semblaient animés Du même esprit Le chanteur maître De sa voix En tirait sans gêne Tout ce que le chant Et les paroles Demandaient de lui Et je trouvais surtout Un grand soulagement À ne sentir Ni ces lourdes cadences Ni ces pénibles efforts De voix Ni cette contrainte Que donne chez nous Aux musiciens Le perpétuel combat Du chant et de la mesure Qui, ne pouvant jamais S'accorder Ne lasse guère Moins l'auditeur Que l'exécutant Mais quand Après une suite D'airs agréables On vint à ces grands Morceaux d'expression Qui savent exciter Et peindre le désordre Des passions violentes Je perdais à chaque instant L'idée de musique De chant D'imitation Je croyais entendre La voix de la douleur De l'emportement Du désespoir Je croyais voir Des mères éplorées Des amants trahis Des tyrans furieux Et dans les agitations Que j'étais forcé D'éprouver J'avais peine Avec toute sa force Non Julie On ne supporte point A demi De pareilles impressions Elles sont excessives Ou nulles Jamais faibles Ou médiocres Il faut rester insensible Ou se laisser Rémouvoir Par outre mesure Ou c'est le vain bruit D'une langue Qu'on n'entend point Ou c'est une impétuosité De sentiments Qui vous entraîne Et à laquelle Il est impossible À l'âme de résister Je n'avais qu'un regret Mais il ne me quittait point C'était qu'un autre que toi Formât des sons Dont j'étais si touché Et de voir sortir De la bouche D'un vil castrato Les plus tendres expressions De l'amour Oh ma Julie N'est-ce pas à nous De revendiquer Tout ce qui appartient Au sentiment Qui sentira Qui dira mieux que nous Ce que doit dire Et sentir une âme attendrie Qui saura prononcer D'un ton plus touchant Le corps mio L'idolo amato Ah Que le cœur Prêtera d'énergie à l'art Si jamais nous chantons ensemble Un de ces duos charmants Qui font couler Des larmes si délicieuses Je te conjure premièrement D'entendre un essai De cette musique Soit chez toi Soit chez l'inséparable Milord y conduira Quand tu voudras Tout son monde Et je suis sûr Qu'avec un organe Aussi sensible que le tien Et plus de connaissances Que je n'en avais De la déclamation italienne Une seule séance Suffira pour t'amener Au point où je suis Et te faire partager Mon enthousiasme Je te propose Et te prie encore De profiter du séjour Du virtuose Pour prendre une leçon De lui Comme j'ai commencé De faire dès ce matin Sa manière d'enseigner Est simple Net Et consiste en pratique Plus qu'en discours Il ne dit pas ce qu'il faut faire Il le fait Et en ceci Comme en bien d'autres choses L'exemple vaut mieux Que la règle Je vois déjà Qu'il n'est question Que de s'asservir À la mesure De la bien sentir De phraser Et ponctuer avec soin De soutenir également Des sons Et non de les renfler Enfin d'ôter de la voix Les éclats Et toute la prétintaille française Pour la rendre juste Expressive Et flexible La tienne naturellement Si légère Et si douce Prendra facilement Ce nouveau pli Tu trouveras bientôt Dans ta sensibilité L'énergie Et la vivacité De l'accent Qui animent La musique italienne Et le chant Qui se sent Dans l'âme Laisse donc Pour jamais Cet ennuyeux Et lamentable Chant français Qui ressemble Au cri de la colique Mieux qu'au transport Des passions Apprends à former Ces sons divins Que le sentiment inspire Seul digne De ta voix Seul digne De ton cœur Et qui porte toujours Avec eux Le charme Et le feu Des caractères sensibles Lettre 49 De Julie Tu sais bien mon ami Que je ne puis t'écrire Qu'à la dérober Et toujours en danger D'être surprise Ainsi Dans l'impossibilité De faire de longues lettres Je me borne à répondre A ce qu'il y a De plus essentiel Dans les tiennes Ou à suppléer A ce que je n'ai pas pu te dire Dans des conversations Non moins furtives De bouche Que par écrit C'est ce que je ferai Surtout aujourd'hui Que deux mots Au sujet de Milord Edouard Me font oublier Le reste de ta lettre Mon ami Tu crains de me perdre Et me parles de chansons Belle matière à tracasserie Entre amants Qui s'entendraient moins Vraiment tu n'es pas jaloux On le voit bien Mais pour le coup Je ne serai pas jalouse Moi-même Car j'ai pénétré Dans ton âme Et ne sens que ta confiance Ou d'autres Croiraient sentir ta froideur Oh la douce Et charmante sécurité Que celle qui vient Du sentiment D'une union parfaite C'est par elle Je le sais Que tu tires De ton propre cœur Le bon témoignage Du mien C'est par elle aussi Que le mien te justifie Et je te croirais Et je te croirais bien Moins amoureux Si je te voyais Plus alarmé Je ne sais Ni ne veux savoir Si Milord Edouard A d'autres attentions Pour moi Que celles Qu'ont tous les hommes Pour les personnes De mon âge Ce n'est point De ces sentiments Qu'il s'agit Mais de ceux De mon père Et des miens Ils sont aussi d'accord Sur son compte Que sur celui Des prétendus prétendants Dont tu dis Que tu ne dis rien Si son exclusion Et la leur Suffisent à ton repos Sois tranquille Quel qu'honneur Que nous fit la recherche D'un homme de ce rang Jamais Du consentement Du père Ni de la fille Julie Détange Ne sera Lady Bomstone Voilà sur quoi Tu peux compter Ne va pas croire Qu'il ait été pour cela Question de Milord Edouard Je suis sûr Que de nous quatre Tu es le seul Qui puisse même Lui supposer du goût Pour moi Quoi qu'il en soit Je sais à cet égard La volonté de mon père Sans qu'il en ait parlé Ni à moi Ni à personne Et je n'en serai pas Mieux instruite Quand il me l'aurait Positivement déclaré En voilà assez Pour qu'elle m'était crainte C'est-à-dire autant Que tu en dois savoir Le reste serait pour toi De pure curiosité Et tu sais Que j'ai résolu De ne la pas satisfaire Tu as beau me reprocher Cette réserve Et la prétendre Hors de propos Dans nos intérêts communs Si je l'avais toujours eue Elle me serait moins importante Aujourd'hui Sans le compte indiscret Que je te rendis D'un discours de mon père Tu n'aurais point été Te désolé A meillerie Tu ne m'eusses point Écrit la lettre Qui m'a perdu Je vivrais innocente Et pourrais encore Aspirer au bonheur Juge Par ce que me coûte Une seule indiscrétion De la crainte Que je dois avoir D'en commettre d'autres Tu as trop d'emportements Pour avoir de la prudence Tu pourrais plutôt Vaincre tes passions Que les déguiser La moindre alarme Te mettrait en fureur A la moindre lueur favorable Tu ne douterais plus de rien On lirait tous nos secrets Dans ton âme Et tu détruirais A force de zèle Tout le succès De mes soins Laisse-moi donc Les soucis de l'amour Et n'en garde Que les plaisirs Ce partage est-il Si pénible Et ne sens-tu pas Que tu ne peux rien À notre bonheur Que de n'y point Mettre obstacle Hélas Que me serviront Désormais Ces précautions tardives Est-il temps D'affermir ses pas Au fond du précipice Et de prévenir Les maux Dont on se sent accablé Misérable fille C'est bien à toi De parler de bonheur En peut-il jamais être Où règne La honte Et le remords Dieu Quel état cruel De ne pouvoir Ni supporter son crime Ni s'en repentir D'être assiégé Par mille frayeurs Abusé par mille Espérances vaines Et de ne jouir pas même De l'horrible tranquillité Du désespoir Je suis désormais À la seule merci Du sort Ce n'est plus Ni de force Ni de vertu Qu'il est question Mais de fortune Et de prudence Et il ne s'agit pas D'éteindre un amour Qui doit durer Autant que ma vie Mais de le rendre Innocent Ou de mourir coupable Considère cette situation Mon ami Et vois si tu peux Te fier à mon zèle Lettre cinquante De Julie Je n'ai pas voulu Vous expliquer hier En vous quittant La cause de la tristesse Que vous m'avez reproché Parce que vous n'étiez Pas en état De m'entendre Malgré mon aversion Pour les éclaircissements Je vous dois celui-ci Puisque je l'ai promis Et je m'en acquitte Je ne sais Si vous vous souvenez Des étranges discours Que vous me teint Hier au soir Et des manières Dont vous les accompagnate Quant à moi Je ne les oublierai jamais Assez tôt Pour votre honneur Et pour mon repos Et malheureusement J'en suis trop indignée Pour pouvoir les oublier aisément De pareilles expressions Avait quelquefois frappé mon oreille En passant auprès du port Mais je ne croyais pas Qu'elle puisse jamais sortir De la bouche d'un honnête homme Je suis très sûre au moins Qu'elle n'entrère jamais Dans le dictionnaire des amants Et j'étais bien éloignée De penser qu'elle puisse être D'usage entre vous Et moi Et Dieu Quel amour est le vôtre S'il assaisonne ainsi Ses plaisirs Vous sortiez Il est vrai D'un long repas Et je vois ce qu'il faut Pardonner en ce pays Aux excès qu'on y peut faire C'est aussi pour cela Que je vous en parle Soyez certain Qu'un tête-à-tête Où vous m'auriez traité Ainsi de sang-froid Eût été le dernier De notre vie Mais ce qui m'alarme Sur votre compte C'est que souvent La conduite d'un homme Échauffé de vin N'est que l'effet De ce qui se passe Au fond de son cœur Dans les autres temps Croirais-je que Dans un état Où l'on ne déguise rien Vous vous montrate Tels que vous êtes Que deviendrais-je Si vous pensiez À jeun Comme vous parliez Hier au soir Plutôt que de supporter Un pareil mépris J'aimerais mieux éteindre Un feu si grossier Et perdre un amant Qui sachant si mal Honorer sa maîtresse Mériterait si peu D'en être estimé Dites-moi Vous qui chérissez Les sentiments honnêtes Seriez-vous tombé Dans cette erreur cruelle Que l'amour heureux N'a plus de ménagement À garder avec la pudeur Et qu'on ne doit plus De respect À celle Dont on n'a plus De rigueur à craindre Ah si vous aviez Toujours pensé ainsi Vous auriez été Moins à redouter Et je ne serais Pas si malheureuse Ne vous y trompez pas Mon ami Rien n'est si dangereux Pour les vrais amants Que les préjugés du monde Tant de gens parlent D'amour Et si peu Le savent aimer Que la plupart Prennent pour ses pures Et douces lois Les villes maximes D'un commerce abject Qui bientôt Assouvi de lui-même Un recours au monstre De l'imagination Et se déprave Pour se soutenir Je ne sais Si je m'abuse Mais il me semble Que le véritable amour Est le plus chaste De tous les liens C'est lui C'est son feu divin Qui s'est épuré Nos penchants naturels En les concentrant Dans un seul objet C'est lui Qui nous dérobe Aux tentations Et qui fait Qu'excepter cet objet Unique Un sexe N'est plus rien Pour l'autre Pour une femme Ordinaire Tout homme Est toujours un homme Mais pour celle Dont le cœur aime Il n'y a point d'homme Que son amant Que dis-je Un amant n'est-il Qu'un homme Qu'il est un être Bien plus sublime Il n'y a point d'homme Pour celle qui aime Son amant est plus Et tous les autres Sont moins Elle et lui Sont les seuls De leur espèce Ils ne désirent pas Ils aiment Le cœur Ne suit point les sens Il les guide Il couvre leurs égarments D'un voile délicieux Non Il n'y a rien d'obscène Que la débauche Et son grossier langage Le véritable amour Toujours modeste N'arrache point ses faveurs Avec audace Il les dérobe Avec timidité Le mystère Le silence La honte craintive Aiguise Et cache Ses doux transports Sa flamme Au nord Et purifie Toutes ses caresses La décence Et l'honnêteté L'accompagne Au sein de la volupté même Et lui seul S'est tout accordé Au désir Sans rien noter À la pudeur Indite Vous qui connute Les plaisirs Les vrais plaisirs Comment une cynique Effronterie Pourrait-elle s'allier Avec eux Comment ne bannirait-elle Pas leur délire Et tout leur charme Comment ne souillerait-elle Pas cette image De perfection Sous laquelle On se plaît À contempler L'objet aimé Croyez-moi mon ami La débauche Et l'amour Ne seraient logés Ensemble Et ne peuvent pas Même se compenser Le cœur Fait le vrai bonheur Quand on s'aime Et rien n'y peut suppléer Sitôt qu'on ne s'aime plus Mais quand vous seriez Assez malheureux Pour vous plaire À ce déshonnête langage Comment avez-vous pu Vous résoudre à l'employé Si mal à propos Et apprendre avec celle Qui vous est chère Un ton et des manières Qu'un homme d'honneur Doit même ignorer Depuis quand est-il doux D'affliger ce qu'on aime Et quelle est cette volupté Barbare Qui se plaît à jouir Du tourment d'autrui Je n'ai pas oublié Que j'ai perdu le droit D'être respecté Mais si je l'oubliais jamais Est-ce à vous de me le rappeler Est-ce à l'auteur de ma faute D'en aggraver la punition Ce serait à lui plutôt À m'en consoler Tout le monde a droit De me mépriser Hors vous Vous me devez le prix De l'humiliation Vous m'avez réduite Et tant de pleurs Versées sur ma faiblesse Méritaient que vous me l'affissiez Moins cruellement sentir Je ne suis ni prude Ni précieuse Hélas que j'en suis loin Moi qui n'ai pas su même Être sage Vous le savez trop ingrat Si ce tendre cœur C'est rien refuser à l'amour Mais au moins Ce qui lui cède Il ne veut le céder qu'à lui Et vous m'avez trop bien appris Son langage Pour lui en pouvoir Substituer ainsi différent Des injures Des coups m'outrageraient moins Que de semblables caresses Ou renoncer à Julie Ou sachez être estimée d'elle Je vous l'ai déjà dit Je ne connais point d'amour Sans pudeur Et s'il m'en coûtait De perdre le vôtre Il m'en coûterait encore plus De le conserver à ce prix Il me reste beaucoup de choses À dire sur le même sujet Mais il faut finir cette lettre Et je les renvoie À un autre temps En attendant Remarquez un effet De vos fausses maximes Sur l'usage immodéré du vin Votre cœur n'est point Coupable J'en suis très sûr Cependant vous avez navré le mien Et sans savoir Ce que vous faisiez Vous désoliez comme à plaisir Ce cœur trop facile À s'alarmer Et pour qui rien n'est indifférent De ce qui lui vient de vous Lettre 51 Réponse Il n'y a pas une ligne Dans votre lettre Qui ne me fasse glacer le sang Et j'ai peine à croire Après l'avoir relu vingt fois Que ce soit à moi Qu'elle est adressée Qui ? Moi ? Moi ? J'aurais offensé Julie ? J'aurais profané ses attraits ? Celle à qui chaque instant de ma vie J'offre des adorations Eût été en but à mes outrages ? Non Je me serais percé le cœur mille fois Avant qu'un projet si barbare En eût approché Oh ! que tu le connais mal Ce cœur qui t'idolâtre Ce cœur qui vole Et se prosterne Sous chacun de tes pas Ce cœur qui voudrait Inventer pour toi De nouveaux hommages Inconnus aux mortels Que tu le connais mal Oh Julie Si tu l'accuses De manquer envers toi À ce respect ordinaire Et commun Qu'un amant vulgaire Aurait même pour sa maîtresse Je ne crois être Ni impudent Ni brutal Je hais les discours Des honnêtes Et n'entrais de mes jours Dans les lieux Où l'on apprend à les tenir Mais que je le redise après toi Que je renchérisse Sur ta juste indignation Quand je serai le plus vil Des mortels Quand j'aurai passé Mes premiers ans Dans la crapule Quand le goût Des honteux plaisirs Pourrait trouver place En un cœur où tu règnes Oh ! dis-moi Julie Ange du ciel Dis-moi quand je pourrais Apporter devant toi L'effronterie Qu'on ne peut avoir Que devant celle qu'il aime Oh non Il n'est pas possible Un seul de tes regards Eût contenu ma bouche Et purifié mon cœur L'amour eût couvert Mes désirs emportés Des charmes De ta modestie Il l'eût vaincu Sans l'outrager Et dans la douce union De nos âmes Leur seul délire Eût produit Les erreurs des sens J'en appelle À ton propre témoignage Dis-si Dans toutes les fureurs D'une passion sans mesure Je cessais jamais D'en respecter Le charmant objet Si je reçus le prix Que ma flamme avait mérité Dis-si j'abusais De mon bonheur Pour outrager Ta douce honte Si d'une main timide L'amour ardent et craintif Attenta quelquefois A tes charmes Dis-si jamais Une témérité brutale Osa les profaner Quand un transport indiscret Écarte un instant Le voile qui les couvre L'aimable pudeur N'y substitue-t-elle pas Aussitôt le sien ? Ce vêtement sacré T'abandonnerait-il Un moment Quand tu n'en aurais Point d'autre ? Incorruptible Comme ton âme honnête Tous les feux de la mienne L'ont-ils jamais altéré ? Cette union Si touchante Et si tendre Ne suffit-elle pas À notre félicité ? Ne fait-elle pas seule Tout le bonheur De nos jours ? Connaissons-nous au monde Quelques plaisirs Hors ceux que l'amour donne ? En voudrions-nous Connaître d'autres ? Conçois-tu Comment cet enchantement Eût pu se détruire ? Comment ? J'aurais oublié Dans un moment L'honnêteté Notre amour Mon honneur Et l'invincible respect Que j'aurais toujours eu Pour toi Quand même Je ne t'aurais point adoré ? Non, je ne le crois pas Ce n'est pas un moi Qui put offenser Je n'en ai nul souvenir Et si j'eus C'était coupable Un instant Le remord Me quitterait-il jamais ? Non, Julie Un démon jaloux D'un sort trop heureux Pour un mortel A pris ma figure Pour le troubler Et m'a laissé mon cœur Pour me rendre plus misérable J'abjure Je déteste Un forfait Que j'ai commis Puisque tu m'en accuses Mais auquel Ma volonté N'a point de part Que je vais Laborer Cette fatale intempérance Qui me paraissait favorable Aux épanchements du cœur Et qui puis démentir Si cruellement le mien J'en fais par toi L'irrévocable serment Dès aujourd'hui Je renonce Pour ma vie Au vin Comme au plus mortel poison Jamais Cette liqueur funeste Ne troublera mes sens Jamais Elle ne souillera Mes lèvres Et son délire insensé Ne me rendra plus coupable À mon insu Si j'enfreins ce vœu solennel Amour Accable-moi du châtiment Dont je serai digne Puisse à l'instant L'image de ma Julie Sortir pour jamais De mon cœur Et l'abandonner A l'indifférence Et au désespoir Ne pense pas Que je veuille expier Mon crime Par une peine si légère C'est une précaution Et non pas un châtiment J'attends de toi Celui que je méritais Et l'implore Pour soulager mes regrets Que l'amour offensé Se venge et s'apaise Punis-moi sans me haïr Je souffrirai sans murmure Sois juste et sévère Il le faut J'y consens Mais si tu veux me laisser la vie Hôte-moi tout Hormis ton cœur Lettre 52 De Julie Comment, mon ami Renoncé au vin Pour sa maîtresse Voilà ce qu'on appelle Un sacrifice Je défie qu'on trouve Tous les quatre cantons Un homme plus amoureux Que toi Ce n'est pas Qu'il n'y ait Parmi nos jeunes gens De petits monsieur francisés Qui boivent de l'eau par air Mais tu seras le premier A qui l'amour En aura fait boire C'est un exemple A citer dans les fastes galants De la Suisse Je me suis même informée De tes déportements Et j'ai appris Avec une extrême édification Que soupant hier Chez monsieur de Virense Tu laissa faire la ronde À six bouteilles Après le repas Sans y toucher Et ne marchandais non plus Les verres d'eau Que les convives Se devint de la côte Cependant Cette pénitence Dure depuis trois jours Que ma lettre est écrite Et trois jours Font au moins Six repas Or à six repas Observés par fidélité L'on en peut ajouter Six autres par crainte Et six par honte Et six par habitude Et six par obstination Que de motifs Peuvent prolonger Des privations pénibles Dont l'amour seul Aurait la gloire Daignerait-il Se faire honneur De ce qui peut naître Pas à lui Voilà plus de mauvaises plaisanteries Que tu ne m'as tenu De mauvais propos Il est temps d'enrayer Tu es grave Naturellement Je me suis aperçu Qu'un long badinage T'échauffe Comme une longue promenade Échauffe un homme replet Mais je tire à peu près de toi La vengeance Que Henri IV Tira du duc de Mayenne Et ta souveraine Veut imiter la clémence Du meilleur des rois Aussi bien Je craindrais Qu'à force de regrets Et d'excuses Tu ne te fisses À la fin Un mérite D'une faute Si bien réparée Et je veux me hâter De l'oublier De peur que Si j'attendais trop longtemps Ce ne fût plus générosité Mais ingratitude À l'égard de ta résolution De renoncer au vin pour toujours Elle n'a pas autant d'éclats À mes yeux Que tu pourrais croire Les passions vives Ne songent guère À ces petits sacrifices Et l'amour Ne se repaie point De la galanterie D'ailleurs Il y a quelquefois Plus d'adresse Que de courage À tirer avantage Pour le moment présent D'un avenir incertain Et à se payer d'avance D'une abstinence éternelle À laquelle on renonce Quand on veut Et mon bon ami Dans tout ce qui flatte Les sens L'abus Est-il donc inséparable De la jouissance ? L'ivresse est-elle Nécessairement Attachée au goût du vin Et la philosophie Serait-elle assez vaine Ou assez cruelle Pour n'offrir d'autres moyens D'user modérément Des choses qui plaisent Que de s'en priver Tout à fait ? Si tu tiens ton engagement Tu t'ôtes un plaisir innocent Et risques ta santé En changeant de manière de vivre Si tu l'enfreins L'amour est doublement offensé Et ton honneur même en souffre J'use donc En cette occasion De mes droits Et non seulement Je te relève d'un vœu nul Comme fait sans mon congé Mais je te défends même De l'observer Au-delà du terme Que je vais te prescrire Mardi Nous aurons ici La musique de Milord Edouard À la collation Je t'enverrai une coupe À demi-pleine D'un nectar pur Et bienfaisant Je veux qu'elle soit Buée en ma présence Et à mon intention Après avoir fait De quelques gouttes Une libation expiatoire Au grâce Ensuite Mon pénitent reprendra Dans ses repas L'usage sobre du vin Tempéré par le cristal Des fontaines Et comme dit Ton bon Plutarque En calmant les ardeurs De Bacchus Par le commerce des nymphes À propos du concert De mardi Cet étourdi De Reggianino Ne s'est-il pas mis Dans la tête Que j'y pourrais déjà Chanter un air italien Et même un duo Avec lui Il voulait que je le chantasse Avec toi Pour mettre ensemble Ces deux écoliers Mais il y a Dans ce duo De certains bennes Mis aux dangereuses À dire Sous les yeux d'une mère Quand le cœur Est de la partie Il vaut mieux renvoyer Cet essai Au premier concert Qui se fera Chez l'inséparable J'attribue la facilité Avec laquelle J'ai pris le goût De cette musique À celui que mon frère M'avait donné Pour la poésie italienne Et que j'ai si bien Entretenu Avec toi Que je sens aisément La cadence des vers Et qu'au dire De Reggianino J'en prends Assez bien l'accent Je commence Chaque leçon Par lire Quelques octaves Du tas Ou quelques scènes Du métastase Ensuite Il me fait dire Et accompagner Du récitatif Et je crois Continuer de parler Ou de lire Ce qui sûrement Ne m'arrivait pas Dans le récitatif français Après cela Il faut soutenir En mesure Des sons égaux Et juste Exercice Que les éclats Auxquels j'étais accoutumée Me rendent Assez difficile Enfin Nous passons Aux airs Et il se trouve Que la justesse Et la flexibilité De la voix L'expression pathétique Les sons renforcés Et tous les passages Sont un effet naturel De la douceur Du chant Et de la précision De la mesure De sorte De sorte que Ce qui me paraissait Le plus difficile À apprendre N'a pas même besoin D'être enseigné Le caractère De la mélodie A tant de rapports Au ton De la langue Et une si grande Pureté de modulation Qu'il ne faut Qu'écouter la basse Et savoir parler Pour déchiffrer aisément Le chant Toutes les passions Y ont des expressions Aiguës Et fortes Tout au contraire De l'accent traînant Et pénible Du chant français Le sien Toujours doux Et facile Mais vif Et touchant Dit beaucoup Avec peu d'efforts Enfin Je sens que cette musique Agite l'âme Et repose la poitrine C'est précisément Celle qu'il faut À mon cœur Et à mes poumons À mardi donc Mon aimable amie Mon maître Mon pénitent Mon apôtre Hélas Que ne mets-tu point Pourquoi faut-il Qu'un seul titre Manque À tant de droits Post scriptum Sais-tu qu'il est question D'une jolie promenade Sur l'eau Pareille à celle Que nous fîmes Il y a deux ans Avec la pauvre chaillot Que mon rusé maître Était timide alors Qu'il tremblait En me donnant la main Pour sortir du bateau L'hypocrite Il a beaucoup changé Lettre 53 De Julie Ainsi tout déconcerte Nos projets Tout trompe Notre attente Tout trahit Des feux Que le ciel Eut dû couronner Ville jouée D'une aveugle fortune Triste victime D'un moqueur espoir Toucherons-nous Sans cesse au plaisir Qui fuit Sans jamais l'atteindre Cette noce Trop vainement désirée Devait se faire à Clarence Le mauvais temps Nous contrarie Il faut la faire à la ville Nous devions nous y ménager Une entrevue Tous deux Obsédés d'un portain Nous ne pouvons Leur échapper en même temps Et le moment Où l'un des deux Se dérobe Et celui Où il est impossible A l'autre De le joindre Enfin Un favorable instant Se présente La plus cruelle des mères Viens nous l'arracher Et peu s'en faut Que cet instant Ne soit celui De la perte De deux infortunés Qu'il devait rendre heureux Loin de rebuter mon courage Tant d'obstacles L'ont irrité Je ne sais Quelle force m'anime Mais je me sens Une hardiesse Que je n'eus jamais Et si tu l'oses partager Ce soir Ce soir même Peut acquitter mes promesses Et payer d'une seule fois Toutes les dettes De l'amour Consulte-toi bien Mon ami Et vois jusqu'à quel point Il t'est doux de vivre Car l'expédient Que je te propose Peut nous mener Tous deux à la mort Si tu la crains N'achève point cette lettre Mais si la pointe D'une épée N'effraye pas plus Aujourd'hui ton cœur Que ne l'effrayait jadis Les gouffres de Mary Le mien court Le même risque Et n'a pas balancé Écoute Babi Qui couche ordinairement Dans ma chambre Est malade depuis trois jours Et quoi que je voulisse Absolument la soigner On l'a transportée ailleurs Malgré moi Mais comme elle est mieux Peut-être Elle reviendra Dès demain Le lieu où l'on mange Est loin de l'escalier Qui conduit A l'appartement De ma mère Et au mien A l'heure du souper Toute la maison est déserte Hors la cuisine Et la salle à manger Enfin La nuit dans cette saison Est déjà obscure A la même heure Son voile Peut dérober aisément Dans la rue Les passants Aux spectateurs Et tu sais parfaitement Les êtres de la maison Cela suffit Pour me faire entendre Viens cet après-midi Chez ma fanchon Je t'expliquerai le reste Et te donnerai Les instructions nécessaires Que si je ne le puis Je les laisserai par écrit A l'ancien entrepôt De nos lettres Ou comme je t'en ai prévenu Tu trouveras déjà celle-ci Car le sujet En est trop important Pour l'oser confier A personne Oh Comme je vois à présent Palpiter ton cœur Comme j'y lis Tes transports Et comme je les partage Non mon doux ami Non Nous ne quitterons point Cette courte vie Sans avoir un instant Goûter le bonheur Mais songe pourtant Que cet instant Est environné Des horreurs de la mort Que l'abord Est sujet à mille hasards Le séjour dangereux La retraite D'un péril extrême Que nous sommes perdus Si nous sommes découverts Et qu'il faut que tout Nous favorise Pour pouvoir éviter de l'être Ne nous abusons point Je connais trop mon père Pour douter Que je ne te visse à l'instant Percer le cœur de sa main Si même Il ne commençait par moi Car sûrement Je ne serai pas plus épargné Et crois-tu que je t'exposerai A ce risque Si je n'étais sûr De le partager Pense encore Qu'il n'est point question De te fier à ton courage Il n'y faut pas songer Et je te défends même Très expressément D'apporter aucune arme Pour ta défense Pas même ton épée Aussi bien te serait-elle Parfaitement inutile Car si nous sommes surpris Mon dessein Est de me précipiter Dans tes bras De t'enlasser fortement Dans les miens Et de recevoir ainsi Le coup mortel Pour n'avoir plus A me séparer de toi Plus heureuse à ma mort Que je ne le fus de ma vie J'espère qu'un sort Plus doux nous est réservé Je sens au moins Qu'il nous est dû Et la fortune Cela sera de nous être injustes Viens donc Âme de mon cœur Vie de ma vie Viens te réunir À toi-même Viens Sous les auspices Du tendre amour Recevoir le prix De ton obéissance Et de tes sacrifices Viens avouer Même au sein des plaisirs Que c'est de l'union des cœurs Qu'ils tirent Leur plus grand charme Lettre cinquante-quatre À Julie J'arrive plein d'une émotion Qui s'accroît En entrant dans cet asile Julie Me voici dans ton cabinet Me voici dans le sanctuaire De tout ce que mon cœur adore Le flambeau de l'amour Qui d'aimait pas Et j'ai passé sans être aperçu Dieu charmant Dieu fortuné Qui jadis vit Tant réprimé De regards tendres Tant étouffé De soupirs brûlants Toi Qui vis naître Et nourrir mes premiers feux Pour la seconde fois Tu les verras couronner Témoin de ma constance immortelle Sois le témoin de mon bonheur Et voile à jamais Les plaisirs Du plus fidèle Et du plus heureux des hommes Que ce mystérieux séjour Et charmant Tout y flatte Et nourrit l'ardeur Qui me dévore Oh Julie Il est plein de toi Et la flamme de mes désirs S'y répand sur tous tes vestiges Oui Tous mes sens Y sont enivrés à la fois Je ne sais Quel parfum Presque insensible Plus doux que la rose Et plus léger que l'iris S'exhale ici De toutes parts J'y crois entendre Le son flatteur De ta voix Toutes les parties De ton habillement Éparse Présentent à mon ardente imagination Celle de toi-même Qu'elle recèle Cette coiffure légère Que part de grands cheveux blonds Qu'elle feint de couvrir Cet heureux fichu Contre lequel une fois Au moins je n'aurais point À murmurer Ce déshabillé Élégant et simple Qui marque si bien Le goût de celle Qui le porte Ces mules Si mignonnes Qu'un pied souple Rempli sans peine Ce corps si délié Qui touche et embrasse Quelle taille Enchanteresse Au devant Deux légers contours Ô spectacle de volupté La baleine a cédé À la force de l'impression Empreinte délicieuse Que je vous baisse Mille fois Dieu Dieu Que sera-ce Je crois déjà sentir Ce tendre cœur Battre sous une heureuse main Julie Ma charmante Julie Je te vois Je te sens partout Je te respire Avec l'air que tu as respiré Tu pénètres Toute ma substance Que ton séjour est brûlant Et douloureux pour moi Il est terrible À mon impatience Oh viens Vol Je suis perdu Quel bonheur D'avoir trouvé De l'encre et du papier J'exprime ce que je sens Pour entempérer l'excès Je donne le change À mes transports En les décrivant Il me semble entendre Du bruit Serait-ce ton barbare père Je ne crois pas être lâche Mais qu'en ce moment La mort me serait horrible Mon désespoir serait égal À l'ardeur Qui me consomme Ciel Je te demande encore Une heure de vie Et j'abandonne le reste De mon être à ta rigueur Oh désir Oh crainte Oh palpitations cruelles On ouvre On entre C'est elle C'est elle Je l'entrevois Je l'ai vue J'entends refermer la porte Mon cœur Mon faible cœur Tu succombes À tant d'agitation Ah ! Cherche des forces Pour supporter la félicité Qui t'accable Lettre 55 À Julie Oh ! Mourons ma douce amie Mourons La bien-aimée De mon cœur Que faire désormais D'une jeunesse insipide Dont nous avons épuisé Toutes les délices Explique-moi Si tu le peux Ce que j'ai senti Dans cette nuit Inconcevable Donne-moi l'idée D'une vie ainsi passée Ou laisse-moi Quitter une Qui n'a plus rien De ce que je viens D'éprouver avec toi J'avais goûté Le plaisir Et je croyais Concevoir le bonheur Ah ! Je n'avais senti Qu'un vain songe Et n'imaginais Que le bonheur D'un enfant Mes sens Abusaient Mon âme grossière Je ne cherchais Je ne cherchais Qu'en eux Le bien suprême Et j'ai trouvé Que leurs plaisirs Épuisés N'étaient que Le commencement Des miens Ô chef-d'œuvre Unique de la nature Divine Julie Possession délicieuse À laquelle Tous les transports Du plus ardent amour Suffisent à peine Non, ce ne sont point Ces transports Que je regrette le plus Ah ! Non, retire S'il le faut Ces faveurs enivrantes Pour lesquelles Je donnerais mille vies Mais rends-moi Tout ce qui n'était Pointel Et les effaçait Mille fois Rends-moi Cette étroite union Des âmes Que tu m'avais annoncé Et que tu m'as Si bien fait goûter Rends-moi Cet abattement Si doux Rempli par les effusions De nos cœurs Rends-moi Ce sommeil enchanteur Trouvé sur ton sein Rends-moi Ce réveil Plus délicieux encore Et ces soupirs Entrecoupés Et ces douces larmes Et ces baisers Qu'une voluptueuse langueur Nous faisait lentement savourer Et ces gémissements Si tendres Durant lesquels Tu pressais sur ton cœur Ce cœur fait Pour s'unir à lui Dis-moi Julie Toi qui D'après ta propre sensibilité S'est si bien jugée De celle d'autrui Crois-tu que ce que je sentais Auparavant Fût véritablement De l'amour ? Mes sentiments N'en doutent pas Ont depuis hier Changé de nature Ils ont pris Je ne sais quoi De moins impétueux Mais de plus doux De plus tendres Et de plus charmants Te souviens-t-il De cette heure entière Que nous passâmes A parler paisiblement De notre amour Et de ce bel avenir Obscur et redoutable Par qui le présent Nous était encore plus sensible De cette heure Hélas trop courte Dont une légère empreinte De tristesse Rendit les entretiens Si touchants J'étais tranquille Et pourtant J'étais près de toi Je t'adorais Et ne désirais rien Je n'imaginais pas Même une autre félicité Que de sentir ainsi Ton visage auprès du mien Ta respiration Sur ma joue Et ton bras Autour de mon cou Quel calme Dans tous mes sens Quelle volupté pure Continue Universelle Le charme De la jouissance Était dans l'âme Il n'en sortait plus Il durait toujours Quelle différence Des fureurs de l'amour A une situation Si paisible C'est la première fois De mes jours Que je l'ai éprouvé Auprès de toi Et cependant Juge du changement Étrange que j'éprouve C'est de toutes les heures De ma vie Celle qui m'est la plus chère Et la seule Que j'aurais voulu Prolonger éternellement Julie Dis-moi donc Si je ne t'aimais point Auparavant Ou si maintenant Je ne t'aime plus Si je ne t'aime plus Quel doute Ai-je donc cessé d'exister Et ma vie n'est-elle pas Plus dans ton cœur Que dans le mien Je sens Je sens que tu m'es Mille fois plus chère Que jamais Et j'ai trouvé Dans mon abattement De nouvelles forces Pour te chérir Plus tendrement encore J'ai pris pour toi Des sentiments plus paisibles Il est vrai Mais plus affectueux Et de plus De différentes espèces Sans s'affaiblir Ils se sont multipliés Les douceurs De l'amitié Tempèrent les emportements De l'amour Et j'imagine à peine Quelques sortes D'attachements Qui ne m'unissent pas À toi Oh ma charmante maîtresse Oh mon épouse Ma sœur Ma douce amie Que j'aurais peu dit Pour ce que je sens Après avoir épuisé Tous les noms Les plus chers Au cœur de l'homme Il faut que je t'avoue Un soupçon Que j'ai conçu Dans la honte Et l'humiliation De moi-même C'est que Tu sais mieux aimer Que moi Oui ma Julie C'est bien toi Qui fais ma vie Et mon être Je t'adore bien De toutes les facultés De mon âme Mais la tienne Est plus aimante L'amour La plus profondément pénétrée On le voit On le sent C'est lui Qui anime tes grâces Qui règne Dans tes discours Qui donne à tes yeux Cette douceur pénétrante À ta voix Ses accents Si touchants C'est lui Qui par ta seule présence Communique aux autres cœurs Sans qu'ils s'en aperçoivent La tendre émotion Du tien Que je suis loin De cet état charmant Qui se suffit à lui-même Je veux jouir Et tu veux aimer J'ai des transports Et toi De la passion Tous mes emportements Ne valent pas Ta délicieuse langueur Et le sentiment Dont ton cœur se nourrit Est la seule félicité suprême Ce n'est que d'hier seulement Que j'ai goûté Cette volupté si pure Tu m'as laissé quelque chose De ce charme inconcevable Qui est en toi Et je crois Qu'avec ta douce haleine Tu m'inspirais Une âme nouvelle Hâte-toi Je t'en conjure D'achever ton ouvrage Prends de la mienne Tout ce qui m'en reste Et mets tout à fait La tienne à la place Non, beauté d'ange Âme céleste Il n'y a que des sentiments Comme les tiens Qui puissent honorer tes attraits Toi seule Est digne d'inspirer Un parfait amour Toi seule Est propre à le sentir Ah, donne-moi ton cœur Ma Julie Pour t'aimer Comme tu le mérites Lettre 56 Et après une heure Et après une heure ou deux De musique Ils se mirent à causer Et boire du ponche Ton ami n'en but Qu'un seul verre Mais les dos Les deux autres Ne furent pas si sobres Et quoi que Monsieur Dorne Ne convienne pas De s'être enivré Je me réserve Avec si peu d'aménité Qu'enfin Édouard Et cela calma la querelle Mieux que tous les soins Que Monsieur Dorne S'étaient donnés Mais comme il était attentif À ce qui se passait Il vit ton ami S'approcher en sortant De l'oreille de Milord Édouard Et il entendit Qui lui disait à mi-voix Si tôt que vous serez En état de sortir Faites-moi donner de vos nouvelles Ou j'aurai soin De m'en informer N'en prenez pas la peine Lui dit Édouard Avec un sourire moqueur Vous en saurez assez tôt Nous verrons Reprit froidement ton ami Et il sortit Monsieur Dorne En te remettant cette lettre T'expliquera le tout en détail C'est à ta prudence À te suggérer Des moyens d'étouffer Cette fâcheuse affaire Ou à me prescrire De mon côté Ce que je dois faire Pour y contribuer En attendant Le porteur est à tes ordres Il fera tout ce que tu lui commanderas Et tu peux compter sur le secret Tu te perds ma chère Il faut que mon amitié te le dise L'engagement où tu vis Ne peut rester longtemps caché Dans une petite ville Comme celle-ci Et c'est un miracle de bonheur Que depuis plus de deux ans Qu'il a commencé Tu ne sois pas encore Le sujet des discours publics Tu le vas devenir Si tu n'y prends garde Tu le serais déjà Si tu étais moins aimé Mais il y a une répugnance Si générale A mal parler de toi Que c'est un mauvais moyen De se faire fête Et un très sûr De se faire haïr Cependant tout a son terme Je tremble que celui du mystère Ne soit venu pour ton amour Et il y a grande apparence Que les soupçons De Milord Edouard Lui viennent de quelques mauvais propos Qu'il peut avoir entendus Songe-y bien Ma chère enfant Le gai dit Il y a quelque temps Avoir vu sortir de chez toi Ton ami A cinq heures du matin Heureusement Celui-ci Sut des premiers Ce discours Il courut chez cet homme Et trouva le secret De le faire taire Mais qu'est-ce qu'un pareil silence Sinon le moyen D'accréditer des bruits Sourdement répandus La défiance de ta mère Augmente aussi De jour en jour Tu sais combien de fois Elle te l'a fait entendre Elle m'en a parlé à mon tour D'une manière assez dure Et si elle ne craignait La violence de ton père Il ne faut pas douter Qu'elle ne lui en eût déjà Parlé à lui-même Mais elle l'ose d'autant moins Qu'il lui donnera toujours Le principal tort D'une connaissance Qui te vient d'elle Je ne puis trop le répéter Songe à toi Tandis qu'il en est temps encore Écarte ton ami Avant qu'on en parle Préviens des soupçons naissants Que son absence Fera sûrement tomber Car enfin Que peut-on croire Qu'il fait ici Peut-être dans six semaines Dans un mois Sera-t-il trop tard Si le moindre mot Venait aux oreilles De ton père Tremble de ce qui Résulterait de l'indignation D'un vieux militaire Entêté de l'honneur De sa maison Et de la pétulance D'un jeune homme emporté Qui ne sait rien endurer Mais il faut commencer Par vider de manière Ou d'autre L'affaire de Milord-Edouard Car tu ne ferais Qu'irriter ton ami Et t'attirer un juste refus Si tu lui parlais D'éloignement Avant qu'elle fût terminée Lettre 57 De Julie Mon ami Je me suis instruite Avec soin De ce qui s'est passé Entre vous Et Milord-Edouard C'est sur l'exacte Connaissance des faits Que votre ami Veut examiner avec vous Comment vous devez Vous conduire En cette occasion D'après les sentiments Que vous professez Et dont je suppose Que vous ne faites pas Une vaine et fausse parade Je ne m'informe point Si vous êtes versé Dans l'art de l'escrime Ni si vous vous sentez En état de tenir tête À un homme Qui a dans l'Europe La réputation De manier supérieurement Les armes Et qui s'étant battu Cinq ou six fois En sa vie A toujours tué Blessé Ou désarmé son homme Je comprends Que dans le cas Où vous êtes On ne consulte pas Son habileté Mais son courage Et que la bonne manière De se venger D'un brave Qui vous insulte Et de faire qu'il vous tue Passons sur une maxime Si judicieuse Vous me direz Que votre honneur Et le mien Vous sont plus chers Que la vie Voilà donc le principe Sur lequel il faut raisonner Commençons par Ceux qui vous regardent Pourriez-vous jamais me dire En quoi vous êtes Personnellement offensé Dans un discours Où c'est de moi seul Qu'il s'agissait Si vous deviez En cette occasion Prendre fête et cause Pour moi C'est ce que nous verrons Tout à l'heure En attendant Vous ne sauriez disconvenir Que la querelle Ne soit parfaitement étrangère A votre honneur particulier A moins que vous ne preniez Pour un affront Le soupçon d'être aimé de moi Vous avez été insulté Je l'avoue Mais après avoir commencé Vous-même Par une insulte atroce Et moi Dont la famille Est pleine de militaires Et qui est temps Oui débattre Ces horribles questions Je n'ignore pas Qu'un outrage En réponse à un autre Ne l'efface point Et que le premier Qu'on insulte Demeure le seul offensé C'est le même cas D'un combat imprévu Où l'agresseur Est le seul criminel Et où celui Qui tue ou blesse En se défendant N'est point coupable De meurtre Venons maintenant à moi Accordons que J'étais outragé Par le discours De Milord-Edouard Quoi qu'il ne fît Que me rendre justice Savez-vous ce que vous faites En me défendant Avec tant de chaleur Et d'indiscrétion Vous aggravez son outrage Vous prouvez Qu'il avait raison Vous sacrifiez mon honneur A un faux point d'honneur Vous diffamez votre maîtresse Pour gagner tout au plus La réputation D'un bon spadassin Montrez-moi de grâce Quel rapport il y a Entre votre manière De me justifier Et ma justification réelle Pensez-vous que Prendre ma cause Avec tant d'ardeur Soit une grande preuve Qu'il n'y ait point De liaison entre nous Et qu'il suffise De faire voir Que vous êtes brave Pour montrer Que vous n'êtes pas Mon amant Soyez sûr Que tous les propos De Milord-Edouard Me font moins de tort Que votre conduite Et c'est vous seul Qui vous chargez Par cet éclat De les publier Et de les confirmer Il pourra bien Quant à lui Éviter votre épée Dans le combat Mais jamais ma réputation Ni mes jours peut-être N'éviteront le coup mortel Que vous leur portez Voilà des raisons Trop solides Pour que vous ayez Rien qui le puisse être A y répliquer Mais vous combattrez Je le prévois La raison par l'usage Vous me direz Qu'il est des fatalités Qui nous entraînent Malgré nous Que dans quelque cas Que ce soit Un démenti Ne se souffre jamais Et que Quand une affaire A pris un certain tour On ne peut plus éviter De se battre Ou de se déshonorer Voyons encore Vous souvient-il D'une distinction Que vous me fîtes Autrefois Dans une occasion importante Entre l'honneur réel Et l'honneur apparent Dans laquelle des deux classes Mettrons-nous Celui dont il s'agit Aujourd'hui Pour moi Je ne vois pas Comment cela Peut même faire une question Qui a-t-il de commun Entre la gloire D'égorger un homme Et le témoignage D'une âme droite Et quelle prise Peut avoir La vaine opinion D'autrui Sur l'honneur véritable Dont toutes les racines Sont au fond du cœur Quoi Les vertus Qu'on a réellement Périssent-elles Sous les mensonges D'un calomniateur Les injures D'un homme ivre Prouvent-elles Qu'on les mérite Et l'honneur du sage Serait-il à la merci Du premier brutal Qu'il peut rencontrer Me direz-vous Qu'un duel Témoigne qu'on a du cœur Et que cela suffit Pour effacer la honte Ou le reproche De tous les autres vices Je vous demanderai Quel honneur peut dicter Une pareille décision Et quelle raison Peut la justifier A ce compte Un fripon n'a qu'à se battre Pour cesser d'être un fripon Les discours d'un menteur Deviennent des vérités Sitôt qu'ils sont soutenus À la pointe de l'épée Et si l'on vous accusait D'avoir tué un homme Vous en iriez tuer un second Pour prouver que cela n'est pas vrai Ainsi vertu Vice Honneur Infamie Vérité Mensonge Tout peut tirer son être De l'événement d'un combat Une salle d'armes Est le siège De toute justice Il n'y a d'autres droits Que la force D'autres raisons Que le meurtre Toute la réparation Due à ceux Qu'on outrage Et de les tuer Et toute enfance Est également bien lavée Dans le sang De l'offenseur Ou de l'offensé Dites Si les loups S'avaient raisonné Aurait-il d'autres Maxime Jugez vous-même Par le cas où vous êtes Si j'exagère Leur absurdité De quoi s'agit-il Ici pour vous D'un démenti reçu Dans une occasion Où vous mentiez En effet Pensez-vous donc Tuer la vérité Avec celui Que vous voulez punir De l'avoir dite Songez-vous Qu'en vous soumettant Au sort d'un duel Vous appelez le ciel En témoignage d'une fausseté Et que vous osez dire À l'arbitre des combats Viens soutenir La cause injuste Et faire triompher Le mensonge Ce blasphème N'a-t-il rien Qui vous épouvante Cette absurdité N'a-t-elle rien Qui vous révolte Et Dieu Quel est ce misérable Honneur Qui ne craint pas Le vice Mais le reproche Et qui ne vous permet Pas d'endurer D'un autre Un démenti Reçu d'avance De votre propre cœur Vous Qui voulez qu'on profite Pour soi De ces lectures Profitez donc Des vôtres Et cherchez Si l'on vit Un seul appel Sur la terre Quand elle était Couverte de héros Les plus vaillants Hommes de l'antiquité Songèrent-ils Jamais à venger Leurs injures personnelles Par des combats Particuliers César Envoyait-il Un cartel à Caton Ou pompé à César Pour tant d'affronts Réciproques Et le plus grand capitaine De la Grèce Fut-il déshonoré Pour s'être laissé Menacer du bâton D'autres temps D'autres mœurs Je le sais Mais n'y en a-t-il Que de bonnes Et n'oserait-on Enquérir Si les mœurs D'un temps Sont celles Qu'exige Le solide honneur Non Cet honneur N'est point variable Il ne dépend Ni des temps Ni des lieux Ni des préjugés Il ne peut Ni passer Ni renaître Il a sa source Éternelle Dans le cœur De l'homme juste Et dans la règle Inaltérable De ses devoirs Si les peuples Les plus éclairés Les plus braves Les plus vertueux De la terre N'ont point connu Le duel Je dis qu'il n'est pas Une institution De l'honneur Mais une mode affreuse Et barbare Digne de sa féroce origine Reste à savoir Si Quand il s'agit De sa vie Ou de celle d'autrui L'honnête homme Se règle sur la mode Et s'il n'y a pas alors Plus de vrai courage À la braver Qu'à la suivre Que ferait à votre avis Celui qui s'y veut Asservir Dans les lieux Où règne Un usage contraire Un Messine Ou un Naples Il irait attendre Son homme Au coin d'une rue Et le poignarder Par derrière Cela s'appelle Être brave En ce pays-là Et l'honneur N'y consiste pas À se faire tuer Par son ennemi Mais à le tuer Lui-même Gardez-vous donc De confondre Le nom sacré De l'honneur Avec ce préjugé Féroce Qui met toutes Les vertus À la pointe D'une épée Et n'est propre Qu'à faire De brave scélérat Que cette méthode Puisse fournir Si l'on veut Un supplément À la probité Partout où la probité Règne Son supplément N'est-il pas inutile Et que penser De celui Qui s'expose À la mort Pour s'exempter D'être honnête homme Ne voyez-vous pas Que les crimes Que la honte Et l'honneur N'ont point empêché Sont couverts Et multipliés Par la fausse honte Et la crainte Du blâme C'est elle Qui rend l'homme Hypocrite et menteur C'est elle Qui lui fait verser Le sang d'un ami Pour un mot indiscret Qu'il devrait oublier Pour un reproche mérité Qu'il ne peut souffrir C'est elle Qui transforme En furie infernale Une fille abusée Et craintive C'est elle Ô Dieu puissant Qui peut armer La main maternelle Contre le tendre fruit Je sens défaillir Mon âme Cette idée horrible Et je rends grâce Au moins À celui Qui sonde les cœurs D'avoir éloigné Du mien Cet honneur affreux Qui n'inspire Que des forfaits Et fait frémir La nature Rentrez donc En vous-même Et considérez S'il vous est permis D'attaquer de propos Délibérés La vie d'un homme Et d'exposer La vôtre Pour satisfaire Une barbare Et dangereuse fantaisie Qui n'a nul fondement Raisonnable Et si le triste souvenir Du sang versé Dans une pareille occasion Peut cesser De crier vengeance Au fond du cœur De celui Qui l'a fait couler Connaissez-vous Aucun crime égal A l'homicide volontaire Et si la base De toutes les vertus Et l'humanité Que penserons-nous De l'homme sanguinaire Et dépravé Qu'il ose attaquer Dans la vie De son semblable Souvenez-vous De ce que vous m'avez Dit vous-même Contre le service étranger Avez-vous oublié Que le citoyen Doit sa vie à la patrie Et n'a pas le droit D'en disposer Sans le congé des lois A plus forte raison Contre leur défense Oh mon ami Si vous aimez Sincèrement La vertu Apprenez à la servir A sa mode Et non à la mode Des hommes Je veux qu'il en puisse Résulter quelque inconvénient Ce mot de vertu N'est-il donc Pour vous Qu'un vain nom Et ne serez-vous Vertueux que quand Il n'en coûtera Rien de l'être ? Mais quels sont Au fond Ces inconvénients Les murmures Des gens oisifs Des méchants Qui cherchent A s'amuser Des malheurs d'autrui Et voudraient avoir Toujours quelque histoire Nouvelle à raconter Voilà vraiment Un grand motif Pour s'entregorger Si le philosophe Et le sage Se règlent Dans les plus grandes affaires De la vie Sur les discours Insensés De la multitude Que sert Que sert tout cet appareil D'étude Pour n'être Au fond Qu'un homme vulgaire Vous n'osez donc Sacrifier le ressentiment Au devoir À l'estime À l'amitié De peur Qu'on ne vous accuse De craindre la mort Pesez les choses Mon bon ami Et vous trouverez Bien plus de lâcheté Dans la crainte De ce reproche Que dans celle De la mort même Le fanfaron Le poltron Veut à toute force Passer pour brave Mavelace valol Ben c'est negletto Et dis estesso A ces fléggio A sa et chialo Mais la véritable valeur N'a pas besoin Du témoignage d'autrui Et tire sa gloire D'elle-même Celui qui feint D'envisager la mort Sans effroi ment Tout homme craint De mourir C'est la grande loi Des êtres sensibles Sans laquelle Toute espèce mortelle Serait bientôt détruite Cette crainte Est un simple mouvement De la nature Non seulement indifférent Mais bon en lui-même Et conforme à l'ordre Tout ce qui la rend Honteuse et blâmable C'est qu'elle peut Nous empêcher De bien faire Et de remplir Nos devoirs Si la lâcheté N'était jamais Un obstacle à la vertu Elle cesseraient D'être un vice Quiconque est plus Attaché à sa vie Qu'à son devoir Ne saurait être Solidement vertueux J'en conviens Mais expliquez-moi Vous qui vous piquez De raison Quelle espèce de mérite On peut trouver A braver la mort Pour commettre un crime Quand il serait vrai Et quand toute la terre Approuverait l'action Que vous allez faire Elle n'en serait pas moins Honteuse Mais il est faux Qu'à s'en abstenir Par vertu L'homme droit L'homme droit Qu'on n'a point Qu'on n'a point Mais savez-vous Qui ne vient que dans le péril Par leur intérêt Ce qu'ils doivent À leur honneur Et savent à un écu près Ce que vaut leur vie Mon ami Laissez battre Tous ces gens-là Rien n'est moins honorable Que cet honneur Dont ils font si grand bruit Ce n'est qu'une mode insensée Une fausse imitation De vertu Qui se part Des plus grands crimes L'honneur d'un homme Comme vous N'est point Au pouvoir d'un autre Il est en lui-même Et non dans l'opinion du peuple Il ne se défend Ni par l'épée Ni par le bouclier Mais par une vie intègre Et irréprochable Et ce combat Vaut bien l'autre En fait de courage C'est par ces principes Que vous devez concilier Les éloges Que j'ai donné Dans tous les temps À la véritable valeur Avec le mépris Que j'eus toujours Pour les faux braves J'aime les gens de cœur Et ne puis souffrir Les lâches Je romperai Avec un amant Poltron Que la crainte Ferait fuir le danger Et je pense Comme toutes les femmes Que le feu du courage Anime celui de l'amour Mais je veux Que la valeur se montre Dans les occasions légitimes Et qu'on ne se hâte pas D'en faire hors de propos Une vaine parade Comme si l'on avait peur De ne la pas retrouver Au besoin Tel fait un effort Et se présente une fois Pour avoir droit De se cacher Le reste de sa vie Le vrai courage A plus de constance Et moins d'empressement Il est toujours Ce qu'il doit être Il ne faut ni l'exciter Ni le retenir L'homme de bien Le porte partout Avec lui Au combat Contre l'ennemi Dans un cercle En faveur des absents Et de la vérité Dans son lit Contre les attaques De la douleur Et de la mort La force de l'âme Qui l'inspire Et d'usage Dans tous les temps Elle met toujours La vertu Au-dessus des événements Et ne consiste pas A se battre Mais à ne rien craindre Tel est mon ami La sorte de courage Que j'ai souvent loué Et que j'aime A trouver en vous Tout le reste N'est qu'étourderie Extravagance Férocité C'est une lâcheté De s'y soumettre Et je ne méprise pas Moi Celui qui cherche Un péril inutile Que celui qui fuit Un péril Qu'il doit affronter Je vous ai fait voir Si je ne me trompe Que dans votre démêlé Avec Milord Edouard Votre honneur N'est point intéressé Que vous compromettez Le mien En recourant A la voie des armes Que cette voie N'est ni juste Ni raisonnable Ni permise Qu'elle ne peut s'accorder Avec les sentiments Dont vous faites profession Qu'elle ne convient Qu'à de malhonnêtes gens Qui font servir La bravoure De supplément Aux vertus Qu'ils n'ont pas Ou aux officiers Qui ne se battent point Par honneur Mais par intérêt Qu'il y a plus De vrai courage A la dédaigner Qu'à l'apprendre Que les inconvénients Auxquels on s'expose En la rejetant Sont inséparables De la pratique Des vrais devoirs Et plus apparents Que réels Qu'enfin Les hommes Les plus promptes A y recourir Sont toujours ceux Dont la probité Est la plus suspecte D'où je conclue Que vous ne sauriez En cette occasion Ni faire Ni accepter Un appel Sans renoncer En même temps A la raison A la vertu A l'honneur Et à moi Retournez mes raisonnements Comme il vous plaira Entassé de votre part Sophisme Sur sophisme Il se trouvera Toujours Qu'un homme de courage N'est point Un lâche Et qu'un homme de bien Ne peut être Un homme sans honneur Or je vous ai démontré Ce me semble Que l'homme de courage Dédaigne le duel Et que l'homme de bien L'abore J'ai cru mon ami Dans une matière aussi grave Devoir faire parler La raison seule Et vous présenter Les choses Exactement telles Qu'elles sont Si j'avais voulu Les peindre Telles que je les vois Et faire parler Le sentiment Et l'humanité J'aurais pris un langage Fort différent Vous savez que mon père Dans sa jeunesse Eut le malheur De tuer un homme en duel Cet homme était son ami Ils se battirent à regret L'insensé point d'honneur Les y contraignit Le coup mortel Qui priva l'un De la vie Hôta pour jamais Le repos à l'autre Le triste remords N'a pu depuis ce temps Sortir de son cœur Souvent dans la solitude On l'entend pleurer Et gémir Il croit sentir encore Le faire pousser Par sa main cruelle Entrer dans le cœur De son ami Il voit dans l'ombre De la nuit Son corps pâle Et sanglant Il contemple En frémissant La plaie mortelle Il voudrait étancher Le sang qui coule L'effroi le saisit Il s'écrit Ce cadavre affreux Ne cesse de le poursuivre Depuis cinq ans Qu'il a perdu Le cher soutien De son nom Et l'espoir De sa famille Il s'en reproche La mort Comme un juste Châtiment du ciel Qui vengea Sur son fils unique Le père infortuné Qu'il priva du sien Je vous l'avoue Tout cela Joint à mon aversion Naturelle Pour la cruauté M'inspire une telle Horreur des duels Que je les regarde Comme le dernier Degré de brutalité Où les hommes Puissent parvenir Celui qui va se battre De gaieté de cœur N'est à mes yeux Qu'une bête féroce Qui s'efforce D'en déchirer une autre Et s'il reste Le moindre sentiment Naturel dans leur âme Je trouve celui Qui périt Moins à plaindre Que le vainqueur Voyez ces hommes Accoutumés au sang Ils ne bravent Les remords Qu'en étouffant La voix de la nature Ils deviennent Par degrés Cruels Insensibles Ils se jouent De la vie des autres Et la punition D'avoir pu manquer D'humanité Et de la perdre Enfin tout à fait Que sont-ils Dans cet état Réponds Veux-tu leur devenir Semblable Non Tu n'es point fait Pour cet odieux Abrutissement Redoute le premier pas Qui peut y conduire Ton âme est encore Innocente Et saine Ne commence pas A la dépraver Au péril de ta vie Par un effort Sans vertu Un crime sans plaisir Une pointe d'honneur Sans raison Je ne t'ai rien dit De ta Julie Elle gagnera sans doute A laisser parler ton cœur Un mot Un seul mot Et je te livre à lui Tu m'as honoré Quelquefois Du tendre nom d'épouse Peut-être en ce moment Dois-je porter celui de mère Veux-tu me laisser veuve Avant qu'un ne sacré Nous unisse Post scriptum J'emploie dans cette lettre Une autorité À laquelle Jamais homme sage N'a résisté Si vous refusez De vous y rendre Je n'ai plus rien A vous dire Mais pensez-y bien Auparavant Prenez huit jours De réflexion Pour méditer Sur cet important sujet Ce n'est pas Au nom de la raison Que je vous demande Ce délai C'est au mien Souvenez-vous Que j'use En cette occasion Du droit Que vous m'avez donné Vous-même Et qu'il s'étend Au moins jusque là Lettre cinquante-huit De Julie A Milord Edward Ce n'est point Pour me plaindre De vous Milord Que je vous écris Puisque vous m'outragez Il faut bien Que j'ai avec vous Des torts Que j'ignore Comment concevoir Qu'un honnête homme Voulut déshonorer Sans sujet Une famille estimable Contentez donc Votre vengeance Si vous la croyez Légitime Cette lettre Vous donne Un moyen facile De perdre Une malheureuse fille Qui ne se consolera Jamais de vous avoir Offensé Et qui met à votre discrétion L'honneur Que vous voulez lui ôter Oui Milord Vos imputations Étaient juste J'ai un amant aimé Il est maître De mon cœur Et de ma personne La mort seule Pour abriser Un nœud si doux Cet amant Est celui-même Que vous honoriez De votre amitié Il en est digne Puisqu'il vous aime Et qu'il est vertueux Cependant Il va périr De votre main Je sais Qu'il faut du sang À l'honneur Outragé Je sais Que sa valeur Même le perdra Je sais Que dans un combat Si peu redoutable Pour vous Son intrépide cœur Ira sans crainte Chercher le coup mortel J'ai voulu retenir Ce zèle inconsidéré J'ai fait parler La raison Hélas En écrivant Ma lettre J'en sentais L'inutilité Et quelque respect Que je porte À ses vertus Je n'en attends Point de lui D'assez sublime Pour le détacher D'un faux point d'honneur Jouissez d'avance Du plaisir Que vous aurez De percer Le sein De votre ami Mais sachez Homme barbare Qu'au moins S'il vous laisse S'il vous laisse goûter En paix Une vengeance Que je ne puis comprendre Et la douceur De faire des malheureux Puissent-ils Quand je ne serai plus Vous inspirer Quelques soins Pour un père Et une mère inconsolable Que la perte Du seul enfant Que le reste Va livrer A d'éternelles douleurs Lettre 59 De M. Dorbe A Julie Je me hâte, mademoiselle Selon vos ordres De vous rendre compte De la commission Dont vous m'avez chargé Je viens de chez Milor Edouard Que j'ai trouvé souffrant Encore de son entorse Et ne pouvant marcher Dans sa chambre Qu'à l'aide d'un bâton Je lui ai remis Votre lettre Qu'il a ouverte Avec empressement Il m'a paru ému En la lisant Il a rêvé Quelques temps Puis il l'a relu Une seconde fois Avec une agitation Plus sensible Voici ce qu'il m'a dit En la finissant Vous savez, monsieur Que les affaires d'honneur Ont leurs règles Dont on ne peut se départir Vous avez vu Ce qui s'est passé Dans celle-ci Il faut qu'elle soit Vidée régulièrement Prenez deux amis Et donnez-vous la peine De revenir ici Demain matin avec eux Vous saurez alors Ma résolution Je lui ai représenté Que l'affaire S'étant passée Entre nous Il serait mieux Qu'elle se termina de même Je sais ce qui convient M'a-t-il dit brusquement Et ferez ce qu'il faut Amenez vos deux amis Où je n'ai plus rien A vous dire Je suis sorti là-dessus Cherchant inutilement Dans ma tête Quel peut être Son bizarre dessin Quoi qu'il en soit J'aurai l'honneur De vous voir ce soir Et j'exécuterai demain Ce que vous me prescrirez Si vous trouvez À propos Que j'aille au rendez-vous Avec mon cortège Je le composerai de gens Dont je sois sûr À tout événement Lettre soixante À Julie Calme tes larmes Tendre et chère Julie Et sur le récit De ce qui vient de se passer Connais et partage Les sentiments que j'éprouve J'étais si rempli D'indignation Quand je reçus ta lettre Qu'à peine pus-je la lire Avec l'attention Qu'elle méritait J'avais beau ne la pouvoir réfuter L'aveugle colère Était la plus forte Tu peux avoir raison Disais-je en moi-même Mais ne me parle jamais De te laisser ravilir Dussais-je te perdre Et mourir coupable Je ne souffrirai point Qu'on manque au respect Qui t'est dû Et tant qu'il me restera Un souffle de vie Tu seras honoré De tout ce qui t'approche Comme tu l'es de mon cœur Je ne balançais pas pourtant Sur les huit jours Que tu me demandais L'accident de Milord D'Edouard Et son vœu d'obéissance Concourait à rendre Ce délai nécessaire Résolu selon tes ordres D'employer cet intervalle À méditer sur le sujet De ta lettre Je m'occupais sans cesse À la relire Et à y réfléchir Non pour changer de sentiment Mais pour justifier le mien J'avais repris ce matin Et de le laisser agir Et de le laisser agir Et parler sans l'interrompre Je vous en demande A-t-il dit Votre parole La présence de ces messieurs Qui sont de vos amis Doit vous répondre Que vous ne l'engagez pas Indiscrètement Je l'ai promis Sans balancer À peine avais-je achevé Que j'ai vu Avec l'étonnement Que tu peux concevoir Milord Edward À genoux devant moi Surpris d'une si étrange Attitude J'ai voulu sur le champ Le relever Mais Après m'avoir rappelé Ma promesse Il m'a parlé dans ses termes Je viens, monsieur Rétracter hautement Les discours injurieux Que l'ivresse m'a fait tenir En votre présence Leur injustice Les rend plus offensants Pour moi Que pour vous Et je m'en dois L'authentique des aveux Je me soumets À toute punition Que vous voudrez m'imposer Et je ne croirai Mon honneur rétabli Que quand ma faute Sera réparée À quelque prix que ce soit Accordez-moi le pardon Que je vous demande Et me rendez votre amitié Milord Lui ai-je dit aussitôt Je reconnais maintenant Votre âme grande et généreuse Et je sais bien Distinguer en vous Les discours que le cœur dicte De ceux que vous tenez Quand vous n'êtes pas à vous-même Qu'ils soient à jamais oubliés À l'instant Je l'ai soutenu En se relevant Et nous nous sommes embrassés Après cela Milord Se tournant vers les spectateurs Leur a dit Messieurs Je vous remercie De votre complaisance De braves gens comme vous A-t-il ajouté D'un air fier Et d'un ton animé Sente que celui Qui répare ainsi Cet or N'en s'est enduré De personne Vous pouvez publier Ce que vous avez vu Ensuite Il nous a tous quatre Invités à souper Pour ce soir Et ces messieurs Sont sortis À peine avons-nous été Seuls Qu'il est venu M'embrasser D'une manière Plus tendre Et plus amicale Puis me prenant la main Et s'asseyant À côté de moi Heureux mortels S'est-il écrié Jouissez d'un bonheur Dont vous êtes digne Le cœur de Julie Est à vous Puissiez-vous Tous deux Que dites-vous Milord Ai-je interrompu Perdez-vous le sens Non M'a-t-il dit En souriant Mais peu s'en est fallu Que je ne le perdisse Et s'en était fait De moi peut-être Si celle Qui m'otait la raison Ne me l'eut rendu Alors il m'a remis Une lettre Que j'ai été surpris De voir écrite D'une main Qui n'en écrivit jamais À d'autres hommes Qu'à moi Quel mouvement J'ai senti à sa lecture Je voyais une amante Incomparable Vouloir se perdre Pour me sauver Et je reconnaissais Julie Mais quand je suis parvenu À cet endroit Où elle jure De ne pas survivre Aux plus fortunés Des hommes J'ai frémi Des dangers Que j'avais courus J'ai murmuré D'être trop aimé Et mes terreurs M'ont fait sentir Que tu n'es qu'une mortelle Ah rends-moi Le courage Dont tu me prives J'en avais Pour braver la mort Qui ne menaçait Que moi seul Je n'en ai point Pour mourir Tout entier Tandis que mon âme Se livrait À ses réflexions amères Edward me tenait Des discours Auxquels j'ai donné D'abord peu d'attention Cependant Il me l'a rendu À force de me parler De toi Car ce qu'il m'en disait Plaisait à mon cœur Et n'excitait plus Ma jalousie Il m'a paru Pénétré de regret D'avoir troublé Nos feux Et ton repos Tu es ce qu'il honore Le plus au monde Et n'osant te porter Les excuses Qu'il m'a faites Il m'a prié De les recevoir En ton nom Et de te les faire agréer Je vous ai regardé M'a-t-il dit Comme son représentant Et n'ai pu Trop m'humilier Devant ce qu'elle aime Ne pouvant Sans la compromettre M'adresser à sa personne Ni même la nommer Il avoue avoir conçu Pour toi Les sentiments Dont on ne peut se défendre En te voyant Avec trop de soin C'était une tendre admiration Plutôt que de l'amour Ils ne lui ont jamais Inspiré Ni prétention Ni espoir Il les a tous Sacrifiés au nôtre À l'instant Qu'ils lui ont été connus Et le mauvais propos Qui lui est échappé Était l'effet du ponche Et non de la jalousie Il traite l'amour En philosophe Qui croit son âme Au-dessus des passions Pour moi Je suis trompé S'il n'en a déjà ressenti Quelqu'une Qui ne permet plus à d'autres De germer profondément Il prend l'épuisement du cœur Pour l'effort de la raison Et je sais bien Qu'aimer Julie Et renoncer à elle N'est pas une vertu d'homme Il a désiré De savoir en détail L'histoire de nos amours Et les causes Qui s'opposent au bonheur De ton ami J'ai cru qu'après ta lettre Une demi-confidence Était dangereuse Et hors de propos Je l'ai faite entière Et il m'a écouté Avec une attention Qui m'attestait Sa sincérité J'ai vu plus d'une fois Ses yeux humides Et son âme attendrie Je remarquais surtout L'impression puissante Que tous les triomphes De la vertu Faisaient sur son âme Et je crois avoir acquis À Claude Annet Un nouveau protecteur Qui ne sera pas moins ailé Que ton père Il n'y a M'a-t-il dit Ni incident Ni aventure Dans ce que vous m'avez raconté Et les catastrophes D'un roman M'attacheraient beaucoup moins Tant les sentiments supplés Aux situations Et les procédés honnêtes Aux actions éclatantes Vos deux âmes Sont si extraordinaires Qu'on n'en peut juger Sur les règles communes Le bonheur n'est pour vous Ni sur la même route Ni de la même espèce Que celui des autres hommes Il ne cherche que la puissance Et les regards d'autrui Il ne vous faut que la tendresse Et la paix Il s'éjoint à votre amour Une émulation de vertu Qui vous élève Et vous vaudriez moins L'un et l'autre Si vous ne vous étiez point aimé L'amour passera Hostile ajouté Pardonnons-lui ce blasphème Prononcé dans l'ignorance De son cœur L'amour passera Dit-il Et les vertus resteront Ah ! Puisse-t-elle durer Autant que lui Ma Julie Le ciel n'en demandera Pas davantage Enfin Je vois que la dureté Philosophique et nationale N'altère point Dans cet honnête anglais L'humanité naturelle Et qu'il s'intéresse Véritablement à nos peines Si le crédit Et la richesse Ne pouvaient être utiles Je crois que nous aurions lieu De compter sur lui Mais hélas De quoi servent La puissance et l'argent Pour rendre les cœurs heureux ? Cet entretien Durant lequel nous ne Comptions pas les heures Nous amenait Jusqu'à celle du dîner J'ai fait apporter Un poulet Et après le dîner Nous avons continué De causer Il m'a parlé De sa démarche De ce matin Et je n'ai pu m'empêcher De témoigner Quelques surprises D'un procédé Si authentique Et si peu mesuré Mais outre la raison Qu'il m'en avait déjà donnée Il a ajouté Qu'une demi-satisfaction Était indigne D'un homme de courage Qu'il la fallait Complète ou nulle De peur qu'on ne s'avilisse Sans rien réparer Et qu'on ne fit attribuer À la crainte Une démarche faite À contre-cœur Et de mauvaise grâce D'ailleurs A-t-il ajouté Ma réputation est faite Je puis être juste Sans soupçon De l'acheter Mais vous Qui êtes jeune Et débuté dans le monde Il faut que vous sortiez Si nette de la première affaire Qu'elle ne tente personne De vous en susciter Une seconde Tout est plein De ces poltrons adroits Qui cherchent Comme on dit À tâter leur homme C'est-à-dire À découvrir quelqu'un Qui soit encore plus poltron qu'eux Et au dépend duquel Il puisse se faire valoir Je veux éviter À un homme d'honneur Comme vous La nécessité de châtier Sans gloire Un de ces gens-là Et j'aime mieux S'ils ont besoin de leçons Qu'ils la reçoivent De moi Que de vous Car une affaire de plus N'aute rien à celui Qui en a déjà eu plusieurs Mais en avoir une Est toujours une sorte de tâche Et l'amant de Julie En doit être exempt Voilà l'abrégé De ma longue conversation Avec Milord Edward J'ai cru nécessaire De t'en rendre compte Afin que tu me prescrives La manière dont je dois Me comporter avec lui Maintenant que tu dois Être tranquillisé Chasse, je t'en conjure Les idées funestes Qui t'occupent depuis quelques jours Songe au ménagement Qu'exige l'incertitude De ton état actuel Oh, si bientôt Tu pouvais tripler mon être Si bientôt Un gage adoré Espoir déjà trop déçu Viendrais-tu m'abuser encore ? Ô désir Ô crainte Ô perplexité Charmante amie de mon cœur Vivons pour nous aimer Et que le ciel dispose du reste Post scriptum J'oubliais de te dire Que Milord m'a remis ta lettre Et que je n'ai point fait Difficulté de la recevoir Ne jugeant pas Qu'un pareil dépôt Doive rester entre les mains D'un tiers Je te la rendrai À notre première entrevue Car quant à moi Je n'en ai plus à faire Elle est trop bien écrite Au fond de mon cœur Pour que jamais J'ai besoin de la relire Lettre 61 De Julie Amène demain Milord Edouard Que je me jette à ses pieds Comme il s'est mis au tien Oh quelle grandeur Quelle générosité Que nous sommes petits devant lui Conserve ce précieux ami Comme la prunelle de ton œil Peut-être vaudrait-il moins S'il était plus tempérant Jamais homme sans défaut Util de grande vertu Mille angoisses de toute espèce M'avaient jetée dans l'abattement Ta lettre est venue Ranimer mon courage éteint En dissipant mes terreurs Elle m'a rendu mes peines Plus supportables Je me sens maintenant Assez de force pour souffrir Tu vis Tu m'aimes Ton sang Le sang de ton ami N'ont point été répandus Et ton honneur est en sûreté Je ne suis donc pas Tout à fait misérable Ne manque pas au rendez-vous de demain Jamais je n'eus si grand besoin De te voir Ni si peu d'espoir De te voir longtemps Adieu mon cher et unique ami Tu n'as pas bien dit Ce me semble Vivons pour nous aimer Ah ! Il fallait dire Aimons-nous pour vivre Lettre 62 De Claire à Julie Faudra-t-il toujours Aimable cousine Ne remplir envers toi Que le plus triste devoir De l'amitié Faudra-t-il toujours Dans l'amertume de mon cœur Infliger le tien Par de cruels avis Hélas Tous nos sentiments Nous sont communs Tu le sais bien Et je ne saurais T'annoncer de nouvelles peines Que je ne les ai déjà senties Que ne puis-je te cacher Ton infortune Sans l'augmenter Ou que la tendre amitié N'ait-elle autant de charme Que l'amour Ah ! Que j'effacerai promptement Tous les chagrins Que je te donne Hier après le concert Ta mère en se retournant Ayant accepté le bras De ton ami Et toi celui De monsieur Dorb Nos deux pères Restèrent avec Milord A parler de politique Sujet dont je suis si excédé Que l'ennui me chassa Dans ma chambre Une demi-heure après J'entendis nommer ton ami Plusieurs fois Avec assez de véhémence Je connus Que la conversation Avait changé d'objet Et je prêtai l'oreille Je jugeai Par la suite du discours Qu'Edward avait osé Proposer ton mariage Avec ton ami Qu'il appelait hautement Le sien Et auquel il offrait De faire en cette qualité Un établissement convenable Ton père avait rejeté Avec mépris Cette proposition Et c'était là-dessus Que les propos Commençaient à s'échauffer Sachez Lui disait Milord Malgré vos préjugés Qu'il est de tous les hommes Le plus digne d'elle Et peut-être le plus propre A la rendre heureuse Tous les dons Qui ne dépendent pas des hommes Il les a reçus De la nature Et il y a ajouté Tous les talents Qui ont dépendu de lui Il est jeune Grand Bien fait Robuste Adroit Il a de l'éducation Du sens Des mœurs Du courage Il a l'esprit orné L'âme saine Que lui manque-t-il donc Pour mériter votre aveu La fortune Il l'aura Le tiers de mon bien Suffit pour en faire Le plus riche particulier Du pays de Vaud J'en donnerai S'il le faut Jusqu'à la moitié La noblesse Vaine prérogative Dans un pays Où elle est plus nuisible Qu'utile Mais il l'a encore N'en doutez pas Non point écrite d'encre En de vieux parchemin Mais gravée au fond de son cœur En caractère ineffaçable En un mot Si vous préférez la raison Au préjugé Et si vous aimez mieux Votre fille Que vos titres C'est à lui Que vous la donnerez Là-dessus Ton père S'emporta vivement Il traita la proposition D'absurde Et de ridicule Quoi Quoi milord Dit-il Un homme d'honneur Comme vous Peut-il seulement penser Que le dernier rejeton D'une famille illustre Aille éteindre Ou dégrader son nom Dans celui d'un Kidam sans asile Et réduit à vivre d'aumône Arrêtez Interrompied Edward Vous parlez de mon ami Songez que je prends pour moi Tous les outrages Qui lui sont faits En ma présence Et que les noms injurieux A un homme d'honneur Le sont encore plus A celui qui les prononce De tels kidam Sont plus respectables Que tous les houbros De l'Europe Et je vous défie De trouver aucun moyen Plus honorable D'aller à la fortune Que les hommages de l'estime Et les dons de l'amitié Si le gendre Que je vous propose Ne compte point comme vous Une longue suite d'aïeux Toujours incertain Il sera le fondement Et l'honneur de sa maison Comme votre premier ancêtre Le fut de la vôtre Vous seriez-vous donc tenu Pour déshonoré Par l'alliance du chef De votre famille Et ce mépris Ne rejaillirait-il pas Sur vous-même ? Combien de grands noms Retomberaient dans l'oubli Si l'on ne tenait compte Que de ceux Qui ont commencé Par un homme estimable Jugeons du passé Par le présent Sur deux ou trois citoyens Qui s'illustrent Par des moyens honnêtes Mille coquins Anoblissent Tous les jours Leur famille Et que prouvera Cette noblesse Dont leurs descendants Seront si fiers Sinon les vols Et l'infamie De leur ancêtre On voit Je l'avoue Beaucoup de malhonnêtes gens Parmi les roturiers Mais il y a toujours Vingt appariés contraints Qu'un gentilhomme Descende un fripon Laissons Si vous voulez L'origine à part Et pesons Le mérite et les services Vous avez porté Les armes Chez un prince étranger Les forces de la tyrannie Et l'oppression Et l'oppression des peuples Osez-vous dans une république Vous honorez D'un état destructeur Des vertus Et de l'humanité D'un état Où l'on se vante De l'esclavage Et où l'on rougit D'être homme Lisez les annales De votre patrie En quoi Votre ordre A-t-il bien mérité D'elle Quels nobles Comptez-vous Parmi ces libérateurs Les fourstes Les tels Les stouffareurs Était-il gentilhomme Quelle est donc Cette gloire insensée Dont vous fait tant de bruit Celle de servir un homme Et d'être à charge A l'état Conçoit ma chère Ce que je souffrais De voir cet honnête homme Nuire ainsi Par une âpreté déplacée Aux intérêts De l'ami Qu'il voulait servir En effet ton père Irrité Par tant d'invectives Piquantes Quoique général Se mit à des repoussées Par des personnalités Il dit nettement A Milord Edouard Que jamais homme De sa condition N'avait tenu Les propos Qui venaient de lui échapper Ne plaidez point Inutilement La cause d'autrui Ajouta-t-il D'un ton brusque Tout grand seigneur Que vous êtes Je doute que vous puissiez Bien défendre la vôtre Sur le sujet en question Vous demandez ma fille Pour votre amie prétendue Sans savoir Si vous-même Seriez bon pour elle Et je connais assez La noblesse d'Angleterre Pour avoir sur vos discours Une médiocre opinion De la vôtre Par Dieu Dit Milord Quoi que vous pensiez de moi Je serais bien fâché De n'avoir d'autre preuve De mon mérite Que celui d'un homme mort Depuis cinq cents ans Si vous connaissez La noblesse d'Angleterre Vous savez qu'elle est La plus éclairée La mieux instruite La plus sage Et la plus brave De l'Europe Avec cela Je n'ai pas besoin De chercher Si elle est la plus antique Car quand on parle De ce qu'elle est Il n'est pas question De ce qu'elle fut Nous ne sommes point Il est vrai Les esclaves du prince Mais ses amis Ni les tyrans du peuple Mais ses chefs Garants de la liberté Soutien de la patrie Et appui du trône Nous formons un invincible Équilibre entre le peuple Et le roi Notre premier devoir Est envers la nation Le second Envers celui qui la gouverne Ce n'est pas sa volonté Mais son droit Que nous consultons Ministres suprêmes Des lois Dans la chambre des pères Quelquefois même législateurs Nous rendons également justice Au peuple et au roi Et nous ne souffrons point Que personne dise Dieu est mon épée Mais seulement Dieu est mon droit Voilà monsieur Continua-t-il Quelle est cette noblesse Respectable Ancienne autant Qu'aucune autre Mais plus fière De son mérite Que de ses ancêtres Et dont vous parlez Sans la connaître Je ne suis point Le dernier en rang Dans cet ordre illustre Et crois malgré vos prétentions Vous valoir à tous égards J'ai une sœur à marier Elle est noble Jeune Aimable Riche Elle ne cède à Julie Que par les qualités Que vous comptez pour rien Si quiconque a senti Les charmes de votre fille Pouvait tourner ailleurs Ses yeux et son cœur Quel honneur Je me ferais d'accepter Avec rien Pour mon beau-frère Celui que je vous propose Pour gendre Avec la moitié de mon bien Je connus À la réplique de ton père Que cette conversation Ne faisait que l'aigrir Et quoique pénétrer D'admiration Pour la générosité De Milord-Edward Je sentis qu'un homme Aussi peu liant Que lui N'était propre Qu'à ruiner à jamais La négociation Qu'il avait entreprise Je me hâtais donc De rentrer Avant que les choses Allassent plus loin Mon retour Fit rompre cet entretien Et l'on se sépara Le moment d'après Assez froidement Quant à mon père Il me fait Le moment de la mort De ce qui venait De se passer Et comme je prévis Où il en allait venir Je me hâtais De lui dire Que les choses Etant en cet état Il ne convenait plus Que la personne En question te vit si souvent ici, et qu'il ne conviendrait pas même qu'il y vînt du tout si ce n'était faire une espèce d'affront à M. Dorbe dont il était l'ami, mais que je le prierais de l'amener plus rarement ainsi que Milord Edward. C'est, ma chère, tout ce que j'ai pu faire de mieux pour ne leur pas fermer tout à fait ma porte. Ce n'est pas tout. La crise où je te vois me force à revenir sur mes avis précédents. L'affaire de Milord Edward et de ton ami a fait par la ville tout l'éclat auquel on devait s'attendre. Quoique M. Dorbe ait gardé le secret sur le fond de la querelle, trop d'indices le décèlent pour qu'il puisse rester caché. On soupçonne, on conjecture, on te nomme. Le rapport du gay n'est pas si bien étouffé qu'on ne s'en souvienne, et tu n'ignores pas qu'aux yeux du public, la vérité soupçonnée est bien près de l'évidence. Tout ce que je puis te dire pour la consolation, c'est qu'en général on approuve ton choix, et qu'on verrait avec plaisir l'union d'un si charmant couple. Ce qui me confirme que ton ami s'est bien comporté dans ce pays, et n'y est guère moins aimé que toi. Mais que fait la voix publique à ton inflexible père ? Tous ces bruits lui sont parvenus, ou lui vont parvenir, et je frémis de l'effet qu'ils peuvent produire si tu ne te hattes de prévenir sa colère. Tu dois t'attendre de sa part à une explication terrible pour toi-même, et peut-être rapise encore pour ton ami. Non que je pense qu'il veuille à son âge, se mesurer avec un jeune homme qu'il ne croit pas digne de son épée. Mais le pouvoir qu'il a dans la ville lui fournirait, s'il le voulait, mille moyens de lui faire un mauvais parti, et il est à craindre que sa fureur ne lui en inspire la volonté. Je t'en conjure à genoux, ma douce amie. Songe au danger qui t'environne, et dont le risque augmente à chaque instant. Un bonheur inouï t'a préservé jusqu'à présent au milieu de tout cela, tandis qu'il en est temps encore, mets le sceau de la prudence au mystère de tes amours, et ne pousse pas à bout la fortune de peur qu'elle n'enveloppe dans tes malheurs celui qui les aura causés. Crois-moi, mon ange, l'avenir est incertain. Mille événements peuvent avec le temps offrir des ressources inespérées, mais quand à présent, je te les dis et le répète plus fortement, éloigne ton ami où tu es perdu. Lettre 63 de Julie Acclair Tout ce que tu avais prévu, ma chère, est arrivé. Hier, une heure après notre retour, mon père entra dans la chambre de ma mère, les yeux étincelants, le visage enflammé, dans un état en amour où je ne l'avais jamais vu. Je compris d'abord qu'il venait d'avoir querelle ou qu'il allait la chercher. Et ma conscience agitée me fit trembler d'avance. Il commença par apostrofer vivement, mais en général, les mères de famille qui appellent indiscrètement chez elle des jeunes gens sans état et sans nom, dont le commerce n'attire que honte et déshonneur à celles qui les écoutent. Ensuite, voyant que cela ne suffisait pas pour arracher quelques réponses d'une femme intimidée, il cita sans ménagement en exemple ce qui s'était passé dans notre maison, depuis qu'on y avait introduit un prétendu bel esprit, un diseur de rien, plus propre à corrompre une fille sage qu'à lui donner aucune bonne instruction. Ma mère, qui vit qu'elle gagnerait peu de choses à se taire, l'arrêta sur ce mot de corruption et lui demanda ce qu'il trouvait dans la conduite ou dans la réputation de l'honnête homme dont il parlait, qui put autoriser de pareils soupçons. « Je n'ai pas cru, » ajouta-t-elle, « que l'esprit et le mérite fussent des titres d'exclusions dans la société. À qui donc faudrait-il ouvrir votre maison si les talents et les mœurs n'en obtiennent pas l'entrée ? » « À des gens sortables, madame », reprit-il en colère, « qui puissent réparer l'honneur d'une fille quand ils l'ont offensée. » « Non, » dit-elle, « mais à des gens de bien qui ne l'offensent point. Apprenez, » dit-il, « que c'est offensé l'honneur d'une maison que d'oser en solliciter l'alliance sans titre pour l'obtenir. Loin de voir en cela, dit ma mère une offense, je n'y vois au contraire qu'un témoignage d'estime. D'ailleurs, je ne sache point que celui contre qui vous vous emportez ait rien fait de semblable à votre égard. Il l'a fait, madame, et fera pis encore si je n'y mets ordre. Mais je veillerai, n'en doutez pas, aux soins que vous remplissez si mal. » Alors commença une dangereuse altercation qui m'apprit que les bruits de la ville dont tu parles étaient ignorés de mes parents, mais durant laquelle ton indigne cousine eut voulu être à cent pieds sous terre. Imagine-toi la meilleure et la plus abusée des mères, faisant l'éloge de sa coupable fille, et la louant, hélas, de toutes les vertus qu'elle a perdues, dans les termes les plus honorables, ou pour mieux dire, les plus humiliants. Figure-toi un père irrité, prodigue d'expressions offensantes, et qui dans tout son emportement n'en laisse pas échapper une qui marque le moindre doute sur la sagesse de celle que le remords déchire, et que la honte écrase en sa présence. Quel incroyable tourment d'une conscience avilie de se reprocher des crimes que la colère et l'indignation ne pourraient soupçonner. Quel poids accablant et insupportable que celui d'une fausse louange, et d'une estime que le cœur rejette en secret, je m'en sentais tellement oppressée, que pour me délivrer d'un si cruel supplice, j'étais prête à tout avouer, si mon père m'en eût laissé le temps. Mais l'impétuosité de son emportement lui faisait redire cent fois les mêmes choses, échangé à chaque instant de sujet. Il remarqua ma contenance basse, éperdue, humiliée, indice de mes remords. S'il n'en tira pas la conséquence de ma faute, il en tira celle de mon amour. Et pour m'en faire plus de honte, il en outrage à l'objet en des termes si odieux et si méprisant, que je ne pus malgré tous mes efforts le laisser poursuivre sans l'interrompre. Je ne sais ma chère, où je trouvais tant de hardiesse, et quel moment d'égarement me fit oublier ainsi le devoir et la modestie. Mais si j'osais sortir un instant d'un silence respectueux, j'en portais, comme tu vas voir, assez rudement la peine. Au nom du ciel, lui dis-je, daignez-vous apaiser. Jamais un homme digne de tant d'injures ne sera dangereux pour moi. À l'instant, mon père, qui crut sentir un reproche à travers ces mots, et dont la fureur n'attendait qu'un prétexte, s'élança sur ta pauvre amie. Pour la première fois de ma vie, je reçus un soufflet qui ne fut pas le seul. Et se livrant à son transport avec une violence égale à celle qui lui avait coûté, il me maltraita sans ménagement. Quoique ma mère se fût jetée entre deux, mue, couverte de son corps, et eut reçu quelques-uns des coups qui m'étaient portés. En reculant pour les éviter, je fis un faux pas, je tombais, et mon visage alla donner contre le pied d'une table qui me fit saigner. Ici finit le triomphe de la colère et commença celui de la nature. Ma chute, mon sang, mes larmes, celle de ma mère, les murs. Il me releva avec un air d'inquiétude et d'empressement, et m'ayant assise sur une chaise, ils recherchèrent tous deux avec soin si je n'étais point blessée. Je n'avais qu'une légère contusion au front et ne saignais que du nez. Cependant, je vis au changement d'air et de voix de mon père qu'il était mécontent de ce qu'il venait de faire. Il ne revint point à moi par des caresses. La dignité paternelle ne souffrait pas un changement si brusque, mais il revint à ma mère avec de tendres excuses. Et je voyais bien, au regard qu'il jetait furtivement sur moi, que la moitié de tout cela m'était indirectement adressée. Non, ma chère, il n'y a point de confusion si touchante que celle d'un tendre père qui croit s'être mis dans son tort. Le cœur d'un père sent qu'il ait fait pour pardonner, et non pour avoir besoin de ce pardon. Il était l'heure du souper. On le fit retarder pour me donner le temps de me remettre, et mon père, ne voulant pas que les domestiques fussent témoins de mon désordre, m'a la cherché lui-même un verre d'eau, tandis que ma mère me bassinait le visage. Hélas, cette pauvre maman, déjà languissante et valitudinaire, elle se serait bien passée d'une pareille scène et n'avait guère moins besoin de secours que moi. À table, il ne me parla point. Mais ce silence était de honte et non de dédain. Il affectait de trouver bon chaque plat pour dire à ma mère de m'en servir. Et ce qui me toucha le plus sensiblement fut de m'apercevoir qu'il cherchait les occasions de me nommer sa fille, et non pas Julie comme à l'ordinaire. Après le souper, l'air se trouva si froid que ma mère fit faire du feu dans sa chambre. Elle s'assit à l'un des coins de la cheminée et mon père à l'autre. J'allais prendre une chaise pour me placer entre eux, quand, m'arrêtant par ma robe et me tirant à lui sans rien dire, il m'assit sur ses genoux. Tout cela se fit si promptement et par une sorte de mouvement si involontaire qu'il en eut une espèce de repentir le moment d'après. Cependant, j'étais sur ses genoux. Il ne pouvait plus s'en dédire. Et ce qu'il y avait de pipe ou la contenance, il fallait me tenir embrassée dans cette gênante attitude. Tout cela se faisait en silence, mais je sentais de temps en temps ses bras se presser contre mes flancs, avec un soupir assez mal étouffé. Je ne sais quelle mauvaise honte empêchait ses bras paternels de se livrer à ses douces étreintes. Une certaine gravité qu'on osait quitter, une certaine confusion qu'on osait vaincre, mettait entre un père et sa fille ce charmant embarras que la pudeur et l'amour donnent aux amants. Tandis qu'une tendre mère, transportée d'aise, dévorait en secret un si doux spectacle. Je voyais, je sentais tout cela mon ange, et ne put tenir plus longtemps à l'attendrissement qui me gagnait. Je finis de glisser, je jetais pour me retenir un bras au cou de mon père. Je penchais mon visage sur son visage vénérable, et dans un instant, il fut couvert de mes baisers et inondé de mes larmes. Je sentis, à celle qui lui coulait des yeux, qu'il était lui-même soulagé d'une grande peine. Ma mère vint partager nos transports. Douce et paisible innocence, tu manquas seule à mon cœur pour faire de cette scène de la nature le plus délicieux moment de ma vie. Ce matin, la lassitude et le ressentiment de ma chute m'ayant retenue au lit, un peu tard, mon père est entré dans ma chambre avant que je fusse levée. Il s'est assis à côté de mon lit en s'informant tendrement de ma santé. Il a pris une de mes mains dans les siennes. Il s'est abaissé jusqu'à la baiser plusieurs fois en m'appelant sa chère fille et me témoignant du regret de son emportement. Pour moi, je lui ai dit, et je le pense, que je serais trop heureuse d'être battue tous les jours au même prix, et qu'il n'y a point de traitement si rude qu'une seule de ces caresses néfastes au fond de mon cœur. Après cela, prenant un ton plus grave, il m'a remis sur le sujet d'hier, et m'a signifié sa volonté en termes honnêtes mais précis. Vous savez, m'a-t-il dit, à qui je vous destine. Je vous l'ai déclaré dès mon arrivée, et ne changerai jamais d'intention sur ce point. Quant à l'homme dont m'a parlé Milord d'Edouard, quoi que je ne lui dispute point le mérite que tout le monde lui trouve, je ne sais s'il a conçu de lui-même le ridicule espoir de salir à moi, ou si quelqu'un a pu le lui inspirer, mais quand je n'aurai personne en vue, et qu'il aurait toutes les Guinées de l'Angleterre, soyez sûr que je n'accepterai jamais un tel gendre. Je vous défends de le voir et de lui parler de votre vie, et cela autant pour la sûreté de la sienne que pour votre honneur. Quoique je me sois toujours senti peu d'inclination pour lui, je le hais, surtout à présent, pour les excès qu'il m'a fait commettre, et ne lui pardonnerai jamais ma brutalité. À ces mots, il est sorti sans attendre ma réponse, et presque avec le même air de sévérité qu'il venait de se reprocher. À ma cousine, quel monstre d'enfer sont ces préjugés qui dépravent les meilleurs cœurs, et font taire à chaque instant la nature. Voilà, ma Claire, comment s'est passée l'explication que tu avais prévue, et dont je n'ai pu comprendre la cause, jusqu'à ce que ta lettre me l'ait apprise. Je ne puis bien te dire quelle révolution s'est faite en moi, mais depuis ce moment je me trouve changée. Il me semble que je tourne les yeux avec plus de regrets sur le retemps où je vivais tranquille et contente au sein de ma famille, et que je sens augmenter le sentiment de ma faute avec celui des biens qu'elle m'a fait perdre. Dis, Cruelle, dis-le-moi si tu l'oses, le temps de l'amour serait-il passé, et faut-il ne plus se revoir ? Sens-tu bien tout ce qu'il y a de sombre et d'horrible dans cette funeste idée ? Cependant, l'ordre de mon père est précis. Le danger de mon amant est certain. Sais-tu ce qui résulte en moi de tant de mouvements opposés qui s'entredétruisent ? Une sorte de stupidité qui me rend l'âme presque insensible et ne me laisse l'usage ni des passions ni de la raison. Le moment est critique, tu me l'as dit, et je le sens. Cependant, je ne fus jamais moins en état de me conduire. J'ai voulu tenter vingt fois d'écrire à celui que j'aime, je suis prête à m'évanouir à chaque ligne, et n'en saurais tracer deux de suite. Il ne me reste que toi, ma douce amie. Daigne penser, parler, agir pour moi. Je remets mon sort en tes mains. Quelques parties que tu prennes, je confirme d'avance tout ce que tu feras. Je confie à ton amitié ce pouvoir funeste que l'amour m'a vendu si cher. Sépare-moi pour jamais de moi-même. Donne-moi la mort s'il faut que je meure, mais ne me force pas à me percer le cœur de ma propre main. Oh mon ange, ma protectrice, quel horrible emploi je te laisse. Auras-tu le courage de l'exercer ? Sauras-tu bien en adoucir la barbarie, hélas ? Ce n'est pas mon cœur seul qu'il faut déchirer, Claire. Tu le sais comment je suis aimée. Je n'ai pas même la consolation d'être la plus à plaindre. De grâce, fais parler mon cœur par ta bouche. Pénètre le tien de la tendre commisération de l'amour. Console un infortuné. Dis-lui cent fois. Ah, dis-lui. Ne crois-tu pas, cher ami, que malgré tous les préjugés, tous les obstacles, tous les revers, le ciel nous a fait l'un pour l'autre ? Oui. Oui, j'en suis sûre. Il nous destine à être unis. Il m'est impossible de perdre cette idée. Il m'est impossible de renoncer à l'espoir qui la suit. Dis-lui qu'il se garde lui-même du découragement et du désespoir. Ne t'amuse point à lui demander en mon nom, amour et fidélité, encore moins à lui en promettre autant de ma part. L'assurance n'en est-elle pas au fond de nos âmes ? Ne sentons-nous pas qu'elles sont indivisibles et que nous n'en avons plus qu'une à nous deux ? Dis-lui donc seulement qu'il espère et que si le sort nous poursuit, il se fie au moins à l'amour, car je le sens, ma cousine. Il guérira de manière ou d'autre les maux qu'il nous cause, et quoi que le ciel ordonne de nous, nous ne vivrons pas longtemps séparés. Post scriptum. Après ma lettre écrite, j'ai passé dans la chambre de ma mère et je me suis trouvé si mal que je suis obligée de venir me remettre dans mon lit. Je m'aperçois même, je crains, à ma chère, je crains bien que ma chute d'hier n'ait quelque suite plus funeste que je n'avais pensé. Ainsi tout est fini pour moi. Toutes mes espérances m'abandonnent en même temps. Lettre 64 de Claire à Monsieur Dorbe Mon père m'a rapporté ce matin l'entretien qu'il eut hier avec vous. Je vois avec plaisir que tout s'achemine à ce qu'il vous plaît d'appeler votre bonheur. J'espère, vous le savez, d'y trouver aussi le mien. L'estime et l'amitié vous sont acquises, et tout ce que mon cœur peut nourrir de sentiments plus tendres est encore à vous. Mais ne vous y trompez pas. Je suis en femme, une espèce de monstre, et je ne sais par quelle bizarrerie de la nature l'amitié l'emporte en moi sur l'amour. Quand je vous dis que ma Julie m'est plus chère que vous, vous n'en faites que rire, et cependant rien n'est plus vrai. Julie le sent si bien qu'elle est plus jalouse pour vous que vous-même, et que tandis que vous paraissez content, elle trouve toujours que je ne vous aime pas assez. Il y a plus, et je m'attache tellement à tout ce qui lui est cher que son amant et vous êtes à peu près dans mon cœur en même degré, quoique de différentes manières. Je n'ai pour lui que de l'amitié, mais elle est plus vive. Je crois sentir un peu d'amour pour vous, mais il est plus posé. Quoique tout cela puisse paraître assez équivalent pour troubler la tranquillité d'un jaloux, je ne pense pas que la vôtre en soit fort altérée. Que les pauvres enfants en sont loin de cette douce tranquillité dont nous osons jouir, et que notre contentement a mauvaise grâce, tandis que nos amis sont au désespoir. Sans effet, il faut qu'ils se quittent. Voici l'instant peut-être de leur éternelle séparation. Et la tristesse que nous leur reprochâmes le jour du concert était peut-être un pressentiment qu'ils se voyaient pour la dernière fois. Cependant, votre ami ne sait rien de son infortune. Dans la sécurité de son cœur, il jouit encore du bonheur qu'il a perdu. Au moment du désespoir, il goûte en idée une ombre de félicité. Et comme celui qu'enlève un trépas imprévu, le malheureux songe à vivre et ne voit pas la mort qui va le saisir. Hélas ! C'est de ma main qu'il doit recevoir ce coup terrible. Oh divine amitié, seule idole de mon cœur, viens l'animer de ta sainte cruauté. Donne-moi le courage d'être barbare et de te servir dignement dans un si douloureux devoir. Je compte sur vous en cette occasion et j'y compterai même quand vous m'aimeriez moins, car je connais votre âme. Je sais qu'elle n'a pas besoin du zèle de l'amour ou parle celui de l'humanité. Il s'agit d'abord d'engager notre ami à venir chez moi demain dans la matinée. Gardez-vous au surplus de l'avertir de rien. Aujourd'hui, l'on me laisse libre et j'irai passer l'après-midi chez Julie. Tâchez de trouver Milord-Edouard et de venir seul avec lui m'attendre à huit heures, afin de convenir ensemble de ce qu'il faudra faire pour résoudre au départ cet infortuné et prévenir son désespoir. J'espère beaucoup de son courage et de nos soins. J'espère encore plus de son amour. La volonté de Julie, le danger que courent sa vie et son honneur, sont des motifs auxquels il ne résistera pas. Quoi qu'il en soit, je vous déclare qu'il ne sera point question de noces entre nous que Julie ne soit tranquille, et que jamais les larmes de mon ami n'arroseront le nœud qui doit nous unir. Ainsi, monsieur, s'il est vrai que vous m'aimiez, votre intérêt s'accorde en cette occasion avec votre générosité, et ce n'est pas tellement ici l'affaire d'autrui que ce ne soit aussi la vôtre. Lettre 65 de Claire à Julie Tout est fait, et malgré ses imprudences, ma Julie est en sûreté. Les secrets de ton cœur sont ensevelis dans l'ombre du mystère. Tu es encore au sein de ta famille et de ton pays, chéri, honoré, jouissant d'une réputation sans tâche et d'une estime universelle. Considère en frémissant les dangers que la honte ou l'amour t'ont fait courir en faisant trop ou trop peu. Apprends à ne vouloir plus concilier des sentiments incompatibles, et bénis le ciel, trop aveuglamente ou fille trop craintive, d'un bonheur qui n'était réservé qu'à toi. Je voulais éviter à ton triste cœur le détail de ce départ si cruel et si nécessaire. Tu l'as voulu, je l'ai promis, je tiendrai parole avec cette même franchise qui nous est commune et qui ne mit jamais aucun avantage en balance avec la bonne fois. Lis donc, cher et déplorable ami, lis, puisqu'il le faut, mais prends courage et tiens-toi ferme. Toutes les mesures que j'avais prises et dont je te rendis compte hier ont été suivies de point en point. En rentrant chez moi, j'y trouvais M. Dorb et Milord-Edouard. Je commençais par déclarer au dernier ce que nous savions de son héroïque générosité, et lui témoigner combien nous en étions toutes deux pénétrées. Ensuite, je leur exposais les puissantes raisons que nous avions d'éloigner promptement ton ami et les difficultés que je prévoyais à les résoudre. Milord sentit parfaitement tout cela et montra beaucoup de douleur de l'effet qu'avait produit son zèle inconsidéré. Il convainc qu'il était important de précipiter le départ de ton ami et de saisir un moment de consentement pour prévenir de nouvelles irrésolutions et l'arracher au continuel danger du séjour. Je voulais charger M. Dorb de faire à son insu les préparatifs convenables, mais Milord, regardant cette affaire comme la sienne, voulut en prendre le soin. Il me promit que sa chaise serait prête ce matin à onze heures, ajoutant qu'il l'accompagnerait aussi loin qu'il serait nécessaire, et proposa de l'emmener d'abord sous un autre prétexte pour le déterminer plus à loisir. Cet expédient ne me parut pas assez franc pour nous et pour notre ami, et je ne voulais pas non plus l'exposer loin de nous au premier effet d'un désespoir qui pouvait plus aisément échapper aux yeux de Milord qu'au mien. Je n'acceptais pas, par la même raison, la proposition qu'il fit de parler lui-même et d'obtenir son consentement. Je prévoyais que cette négociation serait délicate, et je n'en voulais charger que moi seul, car je connais plus sûrement les endroits sensibles de son cœur, et je sais qu'il règne toujours entre hommes une sécheresse qu'une femme sait mieux adoucir. Cependant, je conçus que les soins de Milord ne nous seraient pas inutiles pour préparer les choses. Je vis tous les faits que pouvait produire sur un cœur vertueux les discours d'un homme sensible qui croit n'être qu'un philosophe, et quelle chaleur la voix d'un ami pouvait donner au raisonnement d'un sage. J'engageais donc Milord Edward à passer avec lui la soirée, et sans rien dire qu'il eut un rapport direct à sa situation, de disposer insensiblement son âme à la fermeté stoïque. « Vous qui savez si bien votre épique tête, lui dis-je, voici le cas ou jamais de l'employer utilement. Distinguez avec soin les biens apparents des biens réels, ceux qui sont en nous de ceux qui sont hors de nous. Dans un moment où l'épreuve se prépare au dehors, prouvez-lui qu'on ne reçoit jamais de mal que de soi-même, et que le sage, se portant partout avec lui, porte aussi partout son bonheur. » Je compris à sa réponse que cette légère ironie qui ne pouvait le fâcher suffisait pour exciter son zèle, et qu'il comptait fort m'envoyer le lendemain ton ami bien préparé. C'était tout ce que j'avais prétendu, car quoiqu'au fond je ne fasse pas grand cas non plus que toi de toute cette philosophie parlière, je suis persuadé qu'un honnête homme a toujours quelque honte de changer de maxime du soir au matin, et de se dédire en son cœur, dès le lendemain, de tout ce que sa raison lui dictait la veille. Monsieur Dorb voulait être aussi de la partie et passer la soirée avec eux, mais je le priais de n'en rien faire. Il n'aurait fait que s'ennuyer ou gêner l'entretien. L'intérêt que je prends à lui ne m'empêche pas de voir qu'il n'est point du vol des deux autres. Ce pensée mâle des âmes fortes qui leur donne un idiome si particulier est une langue dont il n'a pas la grammaire. En les quittant, je songeais au ponche, et craignant les confidences anticipées, j'en glissais un mot en riant à Milord. « Rassurez-vous, me dit-il, je me livre aux habitudes quand je n'y vois aucun danger, mais je ne m'en suis jamais fait l'esclave. Il s'agit ici de l'honneur de Julie, du destin, peut-être de la vie d'un homme et de mon ami. Je boirai du ponche, selon ma coutume, de peur de donner à l'entretien quelques airs de préparation, mais ce ponche sera de la limonade, et comme il s'abstient d'en boire, il ne s'en apercevra point. » « Ne trouves-tu pas, ma chère, qu'on doit être bien humilié d'avoir contracté des habitudes qui forcent à de pareilles précautions ? J'ai passé la nuit dans de grandes agitations qui n'étaient pas toutes pour ton compte. Les plaisirs innocents de notre première jeunesse, la douceur d'une ancienne familiarité, la société plus resserrée encore depuis une année entre lui et moi par la difficulté qu'il avait de te voir. Tout portait dans mon âme l'amertume de cette séparation. Je sentais que j'allais perdre avec la moitié de toi-même une partie de ma propre existence. Je comptais les heures avec inquiétude, et voyant poindre le jour, je n'ai pas vu naître sans effroi celui qui devait décider de ton sort. J'ai passé la matinée à méditer mes discours et à réfléchir sur l'impression qu'il pouvait faire. Enfin, l'heure est venue, et j'ai vu entrer ton ami. Il avait l'air inquiet et m'a demandé précipitamment de tes nouvelles, car dès le lendemain de ta scène avec ton père, il avait su que tu étais malade, et Milord Edward lui avait confirmé hier que tu n'étais pas sortie de ton lit. Pour éviter là-dessus des détails, je lui ai dit aussitôt que je t'avais laissé mieux hier au soir, et j'ai ajouté qu'il en apprendrait dans un moment davantage par le retour de Hans que je venais de t'envoyer. Ma précaution n'a servi de rien. Il m'a fait cent questions sur ton état, et comme elle m'éloignait de mon objet, j'ai fait des réponses succinctes et me suis mise à le questionner à mon tour. J'ai commencé par sonder la situation de son esprit. Je l'ai trouvé grave, méthodique, et prête à peser le sentiment au poids de la raison. Grâce au ciel, ai-je dit en moi-même, voilà mon sage bien préparé. Il ne s'agit plus que de le mettre à l'épreuve. Quoique l'usage ordinaire soit d'annoncer par degrés des tristes nouvelles, la connaissance que j'ai de son imagination fougueuse qui, sur un mot, porte tout à l'extrême, m'a déterminé à suivre une route contraire, et j'ai mieux aimé l'accabler d'abord pour lui ménager des adoucissements que de multiplier inutilement ses douleurs et les lui donner mille fois pour une, prenant donc un ton plus sérieux et le regardant fixement. Mon ami, lui ai-je dit, connaissez-vous les bornes du courage et de la vertu dans une âme forte, et croyez-vous que renoncer à ce qu'on aime soit un effort au-dessus de l'humanité ? À l'instant, il s'est levé comme un furieux, puis frappant des mains et les portant à son front aussi jointes. « Je vous entends », s'est-il écrié. « Julie est morte ! Julie est morte ! » a-t-il répété d'un ton qui m'a fait frémir. « Je le sens à vos soins trompeurs, à vos vains ménagements qui ne font que rendre ma mort plus lente et plus cruelle. » Quoique effrayé d'un mouvement si subi, j'en ai bientôt deviné la cause, et j'ai d'abord conçu comment les nouvelles de ta maladie, les moralités de Milord-Edouard, le rendez-vous de ce matin, ses questions éludées, celles que je venais de lui faire, l'avaient pu jeter dans de fausses alarmes. Je voyais bien aussi quelle partie je pouvais tirer de son erreur en l'y laissant quelques instants, mais je n'ai pu me résoudre à cette barbarie. L'idée de la mort de ce qu'on aime est si affreuse, qu'il n'y en a point qui ne soit douce à lui substituer, et je me suis hâté de profiter de cet avantage. « Peut-être ne la verrez-vous plus, lui ai-je dit, mais elle vit et vous aime. Ah, si Julie était morte, Claire aurait-elle quelque chose à vous dire ? Rendez grâce au ciel qui sauve à votre infortune des mots dont il pourrait vous accabler. » Il était si étonné, si saisi, si égaré, qu'après l'avoir fait rasseoir, j'ai eu le temps de lui détailler par ordre tout ce qu'il fallait qu'il sut. Et j'ai fait valoir de mon mieux les procédés de Milord Edward, afin de faire dans son cœur honnête quelques diversions à la douleur par le charme de la reconnaissance. Voilà, mon cher, ai-je poursuivi l'état actuel des choses. Julie est au bord de l'abîme, prête à s'y voir accablée du déshonneur public, de l'indignation de sa famille, des violences d'un père emporté et de son propre désespoir. Le danger augmente incessamment, de la main de son père ou de la sienne, le poignard à chaque instant de sa vie est à deux doigts de son cœur. Il reste un seul moyen de prévenir tous ces mots, et ce moyen dépend de vous seul. Le sort de votre amante est entre vos mains. Voyez si vous avez le courage de la sauver en vous éloignant d'elle, puisqu'aussi bien il ne lui est plus permis de vous voir, ou si vous aimez mieux être l'auteur et le témoin de sa perte et de son opprobre. Après avoir tout fait pour vous, elle va voir ce que votre cœur peut faire pour elle. Est-il étonnant que sa santé succombe à ses peines ? Vous êtes inquiet de sa vie, sachez que vous en êtes l'arbitre. Il m'écoutait sans m'interrompre, mais sitôt qu'il a compris de quoi il s'agissait, j'ai vu disparaître ce geste animé, ce regard furieux, cet air effrayé mais vif et bouillant qu'il avait auparavant. Un voile sombre de tristesse et de consternation a couvert son visage. Son œil morne et sa contenance effacée annonçaient l'abattement de son cœur. À peine avait-il la force d'ouvrir la bouche pour me répondre « Il faut partir », m'a-t-il dit d'un ton qu'une autre aurait cru tranquille. « Eh bien je partirai. » N'ai-je pas assez vécu. « Non, sans doute », ai-je repris aussitôt. « Il faut vivre pour celles qui vous aiment. Avez-vous oublié que ces jours dépendent des vôtres ? » « Il ne fallait donc pas les séparer », a-t-il à l'instant ajouté. « Elle l'a pu et le peut encore. » J'ai faim de ne pas entendre ces derniers mots et je cherchais à le ranimer par quelque espérance auquel son âme demeurait fermée quand Hans est rentré et m'a rapporté de bonnes nouvelles. Dans le moment de joie qu'il en a ressenti, il s'est écrié « Ah, qu'elle vive ! Qu'elle soit heureuse, s'il est possible ! Je ne veux que lui faire mes derniers adieux et je pars. Ignorez-vous, ai-je dit, qu'il ne lui est plus permis de vous voir. Hélas, vos adieux sont faits et vous êtes déjà séparés. Votre sort sera moins cruel quand vous serez plus loin d'elle. Vous aurez du moins le plaisir de l'avoir mise en sûreté. Fuyez dès ce jour, dès cet instant. Craignez qu'un si grand sacrifice ne soit trop tardif. Tremblez de causer encore sa perte après vous être dévoué pour elle. « Quoi ? » m'a-t-il dit avec une espèce de fureur. « Je partirai sans la revoir. Quoi ? Je ne la verrai plus. Non, non, nous périrons tous deux s'il le faut. La mort, je le sais bien, ne lui sera point dur avec moi. Mais je la verrai, quoi qu'il arrive. Je laisserai mon cœur et ma vie à ses pieds avant de m'arracher à moi-même. » Il ne m'a pas été difficile de lui montrer la folie et la cruauté d'un pareil projet. Mais ce « quoi ? » je ne la verrai plus, qui revenait sans cesse d'un ton plus douloureux, semblait chercher au moins des consolations pour l'avenir. « Pourquoi, lui ai-je dit, vous figurez vos mots pires qu'ils ne sont ? Pourquoi renoncer à des espérances que Julie elle-même n'a pas perdues ? Pensez-vous qu'elle pût se séparer ainsi de vous si elle croyait que ce fut pour toujours ? Non, mon ami, vous devez connaître son cœur. Vous devez savoir combien elle préfère son amour à sa vie. Je crains, je crains trop, j'ai ajouté ces mots, je te l'avoue, qu'elle ne le préfère bientôt à tout. Croyez donc qu'elle espère, puisqu'elle consente à vivre. Croyez que les soins que la prudence lui dicte vous regardent plus qu'ils ne semblent, et qu'elle ne se respecte pas moins pour vous que pour elle-même. Alors j'ai tiré ta dernière lettre, et lui montrant les tendres espérances de cette fille aveuglée qui croit n'avoir plus d'amour, j'ai ranimé les siennes à cette douce chaleur. Ce peu de ligne semblait distiller un baume salutaire sur sa blessure envenimée. J'ai vu ses regards s'adoucir et ses yeux s'humecter. J'ai vu l'attendrissement succéder par degrés au désespoir. Mais ces derniers mots si touchants, tels que ton cœur laissait dire, nous ne vivrons pas longtemps séparés, l'ont fait fondre en larmes. Non, Julie, non, ma Julie, a-t-il dit en élevant la voix et baisant la lettre, nous ne vivrons pas longtemps séparés. Le ciel unira nos destins sur la terre, ou nos cœurs dans le séjour éternel. C'était là l'état où je l'avais souhaité. Sa sèche et sombre douleur m'inquiétait. Je ne l'aurais pas laissé partir dans cette situation d'esprit. Mais sitôt que je l'ai vu pleurer, et que j'ai entendu ton nom, chéri, sortir de sa bouche avec douceur, je n'ai plus craint pour sa vie. Car rien n'est moins tendre que le désespoir. Dans cet instant, il a tiré de l'émotion de son cœur une objection que je n'avais pas prévue. Il m'a parlé de l'état où tu soupçonnais être, jurant qu'il mourrait plutôt mille fois que de t'abandonner à tous les périls qui t'allaient menacer. Je n'ai eu garde de lui parler de ton accident. Je lui ai dit simplement que ton attente avait encore été trompée, et qu'il n'y avait plus rien à espérer. Ainsi, m'a-t-il dit en soupirant, il ne restera sur la terre aucun monument de mon bonheur. Il a disparu comme un songe qui n'eut jamais de réalité. Il me restait à exécuter la dernière partie de ta commission, et je n'ai pas cru qu'après l'union dans laquelle vous avez vécu, il fallut à cela ni préparatif ni mystère. Je n'aurais pas même évité un peu d'altercation sur ce léger sujet pour éluder celle qui pourrait renaître sur celui de notre entretien. Je lui ai reproché sa négligence dans le soin de ses affaires. Je lui ai dit que tu craignais que de longtemps il ne fût plus soigneux, et qu'en attendant qu'il le devint, tu lui ordonnais de se conserver pour toi, de pourvoir mieux à ses besoins, et de se charger à cet effet du supplément que j'avais à lui remettre de ta part. Il n'a ni paru humilié de cette proposition, ni prétendu en faire une affaire. Il m'a dit simplement que tu savais bien que rien ne lui venait de toi qu'il ne reçut avec transport, mais que ta précaution était superflue, et qu'une petite maison qu'il venait de vendre à Grandson, reste de son chétif patrimoine, lui avait procuré plus d'argent qu'il n'en avait possédé de sa vie. D'ailleurs, a-t-il ajouté, j'ai quelques talents dont je puis tirer partout des ressources. Je serais heureux de trouver dans leur exercice quelques diversions à mes mots, et depuis que j'ai vu de plus près l'usage que Julie fait de son superflu, je le regarde comme le trésor sacré de la veuve et de l'orphelin, dont l'humanité ne me permet pas de rien aliéner. Je lui ai rappelé son voyage du valet, ta lettre, et la précision de tes ordres, les mêmes raisons subsistent, les mêmes, a-t-il interrompu d'un ton d'indignation. La peine de mon refus était de ne plus l'avoir, qu'elle me laisse donc rester et j'accepte. Si j'obéis, pourquoi me punis-t-elle ? Si je refuse, que me fera-t-elle de pis ? Les mêmes, répétait-il avec impatience. Notre union commençait, elle est prête à finir. Peut-être vais-je pour jamais me séparer d'elle ? Il n'y a plus rien de commun entre elle et moi. Nous allons être étrangers l'un à l'autre. Il a prononcé ces derniers mots avec un tel serment de cœur que j'ai tremblé de le voir retomber dans l'état d'où j'avais eu tant de peine à le retirer. Vous êtes un enfant, ai-je affecté de lui dire d'un air riant. Vous avez encore besoin d'un tuteur et je veux être le vôtre. Je vais garder ceci et, pour en disposer à propos dans le commerce que nous allons avoir ensemble, je veux être instruite de toutes vos affaires. Je tâchais de détourner ainsi ces idées funestes par celles d'une correspondance familière continuée entre nous. Et cette âme simple, qui ne cherche pour ainsi dire qu'à s'accrocher à ce qui t'environne, a pris aisément le change. Nous nous sommes ensuite ajustés pour les adresses de lettres et, comme ces mesures ne pouvaient que lui être agréables, j'en ai prolongé le détail jusqu'à l'arrivée de M. Dorb, qui m'a fait signe que tout était prêt. Ton ami a facilement compris de quoi il s'agissait. Il a instamment demandé à t'écrire, mais je me suis gardé de le permettre. Je prévoyais qu'un excès d'attendrissement lui relâcherait trop le cœur et qu'à peine serait-il au milieu de sa lettre qu'il n'y aurait plus moyen de le faire partir. Tous les délais sont dangereux, lui ai-je dit. Hâtez-vous d'arriver à la première station, d'où vous pourrez lui écrire à votre aise. En disant cela, j'ai fait signe à M. Dorb. Je me suis avancé. Et le cœur gros de sanglots, j'ai collé mon visage sur le sien. Je n'ai plus su ce qu'il devenait. Les larmes m'offusquaient la vue. Ma tête commençait à se perdre. Et il était temps que mon rôle finit. Un moment après, je les ai entendus descendre précipitamment. Je suis sorti sur le palier pour les suivre des yeux. Ce dernier trait manquait à mon trouble. J'ai vu l'insensé se jeter à genoux au milieu de l'escalier, en baiser mille fois les marches, et d'orbe pouvoir à peine l'arracher de cette froide pierre qu'il pressait de son corps, de la tête et des bras, en poussant de longs gémissements. J'ai senti les miens prêts d'éclater malgré moi, et je suis brusquement rentré, de peur de donner une scène à toute la maison. À quelques instants de là, monsieur d'orbe est revenu tenant son mouchoir sur ses yeux. « C'en est fait, » m'a-t-il dit. « Ils sont en route. » En arrivant chez lui, votre ami a trouvé la chaise à sa porte. Milord Edward l'y attendait aussi. Il a couru au devant de lui et le serrant contre sa poitrine. « Viens, homme infortuné, » lui a-t-il dit d'un ton pénétrant. « Viens verser tes douleurs dans ce cœur qui t'aime. Viens. Tu sentiras peut-être qu'on n'a pas tout perdu sur la terre quand on y retrouve un ami tel que moi. » À l'instant, il l'a porté d'un bras vigoureux dans la chaise, et ils sont partis en se tenant étroitement embrassés.